être là pour présider les différentes concessions. Mais ils sont là, quelque part, à travers la réalisation de cette conférence. Donc, chaleureusement, je vous dis tous mes remerciements et à vous la parole, c'est bravo l'accès. Merci, chère Anis. Donc, je ne sais pas si Abdelouahd Sabré est avec nous ou bien on va commencer avec le professeur Moulay Outman Abou Tafail. On attend donc que Abdelouahd rejoint à nous. On commence ? Non, on va commencer, je vais te checker. Je vais l'appeler. OK. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, we start. Hello everyone, I am Brian Maxes from Faculty of Science and Technique Rachidia, Moulay Ismaili University. I will be assisted by my colleague, Professor Hassan Silkan from FSE Al-Jadida in Shouabdikali University. We want to welcome you all to the three conference of this morning. The first will be given by Moulay Outman Abou Tafail from Insa Kinitra. Moulay Outman Abou Tafail is a professor of mathematics and statistics at Insa Kinitra. He is a member of data analysis, intelligent energy, and security of information system team's research. Abou Tafail does research in data science, probability, and applied mathematics. He will talk, he will talk, his talk will be about a nova fundamentals and case study. The second conference will be given by Professor Abdulwahad Sabri from Faculty of Science, Dharal Ma'araz, Seidi Mohammed bin Abdullah University, FACE. Abdulwahad Sabri currently works at the Department of Computer Science, Faculty of Science, Dharal Ma'araz. Prof. Sabri does research in information science, distributed computing, machine learning, and data bias. His talk will be about machine learning in medical imaging analysis and classification. The third conference will be given by Abdelhamid Fadel from high school, OHTP, Casablanca. Abdelhamid Fadel is a professor of geomatics, data science, senior consultant head of data engineering master degree at OHTP, Casablanca. Prof. Fadel does research in geomatics, GIS or SIG in French, data science, data analysis, spatial big data, and machine learning. Prof. Sabri will be about using spatial big data and open-earth observation data to assist natural resources like water and vegetation. In this schedule, we have about one hour, and we will share it together. Prof. Sabri will give 50 to 20 minutes for each conference and five minutes for discussion in question and answers. Prof. Sabri will follow the teleconference in a batch manner, one after one, and that's the other way we will switch to the question and answer as a tablo. Prof. Sabri will follow the teleconference, one after one, and that's the other way you can ask your question directly on the chat or let us know that you have a question in order to give you the floor for asking yourself the question. Now, I give the floor to my colleague Professor Hassan Silkan for his, to give his word of the beginning. Prof. Hassan Silkan, you have the floor. Prof. Hassan Silkan, you have the floor. I don't know if Hassan is already with us. Now, I will give the floor to Professor Moulay Atman Abortafayil for his conference. Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer par me présenter. Je suis Moulay Atman Abortafayil, je suis professeur Alen Sadiq de Knetra. Donc, mon exposé s'intitule, ou bien ma présentation s'intitule l'analyse de la vario. Elle est composée de trois parties. Donc, il y a dans une première partie la position du problème et le vocabulaire. Dans une deuxième partie, nous allons parler de l'anova à un seul facteur, c'est-à-dire la partie théorique. Et dans une troisième partie, nous allons traiter un cas de taille petite parce que lorsque la taille est très grande, on peut utiliser des logiciels comme le SPSS ou bien le R pour faire notre analyse. Donc, pour la position du problème et le vocabulaire, le statisticien rencontre bien souvent dans la théorie beaucoup de méthodes qui cherchent à modériser les phénomènes. En général, on a une ou plusieurs variables contentes d'expliquer par d'autres variables. Selon le cas, le statisticien utilise la méthode la plus appropriée. Lorsqu'il s'agit de mesurer le lien entre une variable quantitative et des variables qualitatives, l'analyse de la variance s'impose. Donc, il est amené à mesurer le lien qui existe entre une variable quantitative Y et une ou plusieurs autres variables qualitatives qu'on va noter X1, X2 jusqu'à XP. La variable Y est appelée variable dépendante ou bien variable expliquée ou encore une variable de réponse. Les variables qualitatives sont les facteurs ou variables explicatives ou encore variables indépendantes. Donc, on parle d'une ANOVA à un seul facteur ou bien ANOVA1 lorsqu'on est en présence d'un seul facteur. C'est-à-dire qu'on veut étudier le lien entre la variable quantitative Y et une autre variable qualitative X ou bien X1. Mais, dans le cas où on a deux facteurs, on parle d'une ANOVA, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à tester si les variables explicatives induisent un effet significatif sur la variable dépendante. Donc, l'ANOVA, c'est une extension ou bien un prolongement des tests de la moyenne. Donc, il y a le test de conformité. Le test de conformité, il sert à comparer la moyenne d'une certaine population qui est même inconnue à une certaine valeur M0 qui est fixée. Après, il y a aussi la comparaison des moyennes de deux échantillons issus de deux populations, M1 et M2. Donc, on cherche à comparer est-ce que M1 est égal à M2 ou bien M1 est différent de M2. Mais, lorsqu'on dépasse deux, c'est-à-dire trois et plus, donc, l'ANOVA est une méthode qui sert à comparer les moyens lorsque le nombre d'échantillons dépasse le deux. Donc, la méthode repose sur les postulats suivants. Donc, les échantillons aléatoires, ils proviennent des populations distribuées normalement et ces populations ont la même varieuse. On commence l'analyse et se fait en quatre étapes. La première étape, c'est la formulation des hypothèses. Donc, la formulation des hypothèses, soit on va supposer que M1, c'est-à-dire toutes les populations ont les mêmes moyens, et si on rejette H0 ou on n'accepte pas H0, on va accepter l'hypothèse alternative qui est H1. Au moins, la négation de H0, c'est quoi ? Au moins, une des moyennes est différente des autres. La deuxième étape, c'est trouver le F observé ou bien c'est le tableau de l'analyse de la varieuse. Donc, tout d'abord, pour trouver ou bien pour dresser le tableau de l'analyse de la varieuse, il faut savoir le modèle d'analyse de la varieuse. Est-ce que c'est un modèle à un facteur ou bien à deux facteurs ? Vu la durée, je vais me consacrer ou bien je vais consacrer le temps à l'analyse de la varieuse à un seul facteur. Donc, là, on va à un facteur. Donc, on essaie de découvrir si un seul facteur peut expliquer ou non les variations constatées dans les observations Y et J sur la variable quantitative Y. Au départ, on dispose d'échantillons prélevés aléatoirement dans des populations normalement, comme j'ai dit, normalement distribuées et qu'ils ont la même varieuse. Donc, voilà la situation ou bien voilà notre tableau de données. Donc, il y a P1, P2, P3 et PJ. Ce sont les populations. Donc, on a première, deuxième, troisième et JM population. Donc, on a N1, observation sur la population P1. C'est-à-dire, on a un échantillon de taille petite N1. On a N2, observation dans la population P2, c'est-à-dire un échantillon de taille N2. Même chose, jusqu'à la population PJ, on a NJ, observation sur la population PJ, c'est-à-dire on a N1 et NJ, valeur. Donc, le T1 ici, c'est le total 1, c'est la somme des observations de la population P1. T2, c'est la somme des observations sur la population P2. T3, c'est la somme des observations sur la population P3. Et TJ, c'est la somme des valeurs ou bien des observations sur la population PJ. Le Y1 bar, c'est la moyenne, c'est-à-dire c'est la somme des valeurs divisée par N1. Y2 bar, c'est la somme des YI2 divisé par N2. La même chose ici, c'est la somme des valeurs, YJ bar, c'est la somme des YIJ pour I allant de 1 jusqu'à NJ divisé par NJ. Et bien sûr, S1 au carré, c'est la variance de l'échantillon. S2 au carré, c'est la variance de l'échantillon 2 issu de la population P2. S3 au carré, c'est la variance de l'échantillon issu de la population P3. Et SJ au carré, c'est la variance de l'échantillon ici, issu de la population PJ. Donc, on note N, c'est la somme de toutes les tailles des échantillons. Donc, c'est N1 plus N2 plus N3 plus NJ. T, c'est le grand total ou bien c'est la somme des totaux que vous avez dans le tableau. Et Y bar, c'est quoi ? C'est la moyenne totale. C'est-à-dire, c'est la somme de toutes les valeurs dans le tableau divisé par le grand N qui est la somme des tailles des échantillons. Donc, l'analyse de la variance développée par Fischer repose sur la comparaison de deux estimateurs de la variance commune aux J populations normales. L'équation fondamentale de l'analyse de la variance décompose la variabilité totale, STC, la somme totale des carrés, entre les observations d'une part dues aux différences entre les modalités du facteur et une part de la variabilité résiduelle SCE, c'est-à-dire l'erreur ici, la somme des carrés dues à l'erreur. Et par suite, on a la somme totale des carrés qui est égale à la somme des carrés entre les modalités du facteur plus la somme des carrés dues à l'erreur. Donc, le SCE, c'est la partie qui n'est pas expliquée. C'est ce qu'on appelle le bruit des données. Elle correspond à la part qui n'est pas expliquée. Maintenant, il reste à savoir comment on calcule ces paramètres-là ou bien ces sommes-là. Donc, on les calcule comme suit. Donc, les 300 carrés présentés plus haut sont calculés par les formules suivantes. On enlève au carré toutes les valeurs du tableau, on fait la somme et on retranche le grand total au carré divisé par le grand L. Le SCF, c'est les totaux des colonnes au carré divisé par la taille de l'échantillon correspondant et on fait la somme, puis on retranche le grand total au carré sur le grand L. Et le SCE, c'est le STC moins le SFC. Après, on passe au tableau de l'analyse de la variance. Donc, dans ce tableau-là, la valeur la plus importante, c'est le F observé qui est égal à MCE, la moyenne des carrés entre les modalités des facteurs et la moyenne des carrés due à l'erreur. Donc ici, qu'est-ce qu'on met ? Dans la première colonne, on met les sources de la variation ou bien sources de variation. Donc, il y a le facteur, il y a l'erreur et leur somme, c'est le total. Ici, on met les sommes des carrés, SFC, SCE, SCT. Et si les degrés de liberté, G moins 1, G moins 1, le J, c'est le nombre de modalités du facteur. Le N moins J et la somme, c'est N moins 1. Après, dans la quatrième colonne, on a MCF qui est la moyenne. Et la moyenne, c'est quoi ? C'est SFC divisé par G moins 1. Il me donne MCF. MCE égale à SCE divisé par N moins J. Et bien sûr, le F0, c'est MCF sur MCE. Donc, maintenant, il reste à savoir, c'est la quatrième partie ou bien la troisième partie, c'est comment on va interpréter le résultat obtenu. Donc, quand est-ce qu'on va accepter H0 et quand est-ce qu'on va le rejeter ? Lorsque H0 est vrai, le rapport, c'est-à-dire ce rapport-là, F0, il va obéir à une loi de Fischer avec des degrés de liberté G moins 1 et N moins G. Donc, quand est-ce qu'on va rejeter le H0 ? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va dire qu'il existe au moins une des moyennes qui est différente des autres ? Lorsque le MCF sur MCE est plus grand que la valeur critique qu'on va chercher dans la table de la loi de Fischer, bien sûr, avec le risque fixé. Bien sûr, le alpha ici, c'est le risque, parce que dans toute analyse, il y a un risque d'erreur. Et le alpha ici, c'est le risque de conclure à une différence significative entre les moyennes, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, c'est le risque de rejeter H0, alors qu'il est vrai. Donc, ce risque-là, il nous aide, c'est-à-dire à l'aide de ce risque-là, on va chercher dans la table de Fischer, bien sûr, un moins alpha, la valeur critique. Donc, si le F observé est supérieur à cette valeur critique, on rejette H0 et on accepte H1. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il existe au moins une des moyennes qui est différente des autres. Mais s'il est inférieur à cette valeur critique, on dit qu'on accepte H0 et par suite, on a toutes les moyennes sont égales. Donc, nous allons illustrer ça sur un petit exemple, bien sûr, de taille petite. Comme ça, on va voir ce qui se passe, car sinon, on peut faire appel à des logiciels qui nous aident à faire tous ces calculs-là et toute cette analyse-là pour nous donner le tableau de l'ANOVA. Donc, on va essayer de lire l'énoncé. Un investisseur étranger songe à implanter une nouvelle usine au Maroc selon son point de vue. Le critère le plus important à prendre en considération pour déterminer l'emplacement de cette nouvelle usine est l'assiduité au travail des ouvriers. L'investisseur a visité au hasard, dans chacune des villes considérées, cinq grandes usines de fabrication et il a obtenu des administrateurs le taux d'absentéisme par 350 journées de travail. Les résultats sont produits dans le tableau ci-dessous. Donc, voilà. Donc, il a visité la ville de Stade, Casablanca, Aljedida. Dans les cinq usines, il a les données suivantes. Le taux d'absentéisme par usine, 141, 127, 111, 124, 144. Ainsi de suite, il a visité Casablanca. Il a trouvé, ou bien on lui a donné les taux suivants, 157, 131, 105, 132, 163 et Aljedida, 183, 161, 145, 157 et 189. La question qui se pose maintenant, il veut savoir, au seuil de 5%, ou bien au risque alpha égale à 5%, peut-on conclure que le taux d'absentéisme au travail est le même en moyen de ces trois villes ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer par, ou bien on va commencer par formuler les hypothèses. Donc, pour répondre à cette question, il faut comparer les taux d'absentéisme moyens dans les trois villes. Donc, il s'agit de tester l'égalité de plusieurs moyens, c'est-à-dire, on a trois échantillons, donc on a plus que deux. Donc, c'est une analyse de la variance. On a un seul facteur, c'est les villes, donc c'est une ANOVA à un seul facteur. Donc, la première étape, comme je vous ai dit, c'est la formulation de l'hypothèse nulle. Donc, M1, M2, M3. M1, c'est la moyenne d'absentéisme dans la ville de Jadida. M2, c'est la moyenne d'absentéisme dans la ville de Casablanca. Et M3, c'est la moyenne d'absentéisme dans la ville de Jadida. Donc, soit on a le H0, c'est-à-dire, les moyens sont les mêmes, ou bien il existe au moins une qui est différente des autres. Donc, comment on calcule le STC ? Comme j'ai dit, on va sommer les carrés de toutes les valeurs du tableau, c'est-à-dire, on va prendre 141 au carré, puis 127 au carré, puis 111 au carré, jusqu'à 189 au carré. Et après, on va retrancher le grand total au carré divisé par le nombre de valeurs. Bien sûr, dans le tableau, vous avez 5, 5, 5, c'est-à-dire, vous avez le grand N, c'est 15. Et on a le T1, le T1, 647. 647, c'est la somme, c'est le grand total de la première ligne. T2, c'est le grand total, c'est le total de la deuxième ligne. Et T3, c'est le total de la troisième ligne. Et le grand T, c'est T1 plus T2 plus T3. Donc, T1 au carré divisé par le nombre de valeurs dans la ligne 1, c'est 5. T2 au carré divisé par le nombre de valeurs de la ligne 2. T3 au carré divisé par le nombre de valeurs dans la ligne 3. Et moins le grand total, c'est-à-dire T1 plus T2 plus T3 au carré divisé par le nombre de valeurs. On a ces deux valeurs-là. Et bien sûr, SCE est égal à STC moins SCF, qui est égal à 8149,33 moins 3908,93. On trouve que c'est 4240,4. Ce qui permet de construire le tableau de l'analyse de la variance, c'est-à-dire ce tableau-là. Donc, on va mettre chaque chose à sa place. On a le tableau suivant. Donc, voilà le SCF, SCE et STC. Les degrés de liberté G moins 3, c'est-à-dire 3 moins 1, parce qu'on a trois modalités. N moins J, 15 moins 3. Et ici, bien sûr, le total, c'est 14. Ici, la moyenne des carrés, c'est 3908 divisé par 2. 4240,4 divisé par 12. Et le F observé, c'est quoi ? C, S, M, C, F divisé par M, C. On a le F observé. Donc, maintenant, on va passer à chercher la valeur critique. La valeur critique, on va la chercher dans la table de Fischer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les degrés de liberté de 12. Donc, le premier degré de liberté, c'est 2. Le deuxième degré de liberté, c'est 12. Donc, la valeur critique de Fischer est F, 1 moins alpha, J moins 1, N moins J. Donc, c'est F, 0,95, 2, 12. Donc, on trouve 3,89. Donc, comment on a trouvé cette valeur ? On va chercher dans la table de la loi de Fischer. On va trouver que c'est 3,89. Donc, le F observé dans la table, dans le tableau, il est supérieur à 3,89 qui est la valeur critique. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure ? Donc, on va rejeter H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. Donc, on ne peut pas conclure que la séduité des travailleurs à leur travail est la même en moyenne dans ces 3 villes. Et c'est ainsi que prend fin ma présentation. J'espère que j'étais bien clair dans mon exposé. Merci pour votre attention. Merci, cher professeur Moulaï Outhmane Abou Tafayil, donc, pour votre présentation claire, donc, et pertinente, donc, sur l'étude de l'analyse de la variance pour savoir, pour accepter ou rejeter une hypothèse. Donc, je salue notre collègue Mohamed Adnan qui rejoint nous, donc, il va nous aider à présider cette session. Donc, si vous voulez, on va passer tout de suite pour la deuxième conférence qui va être animée par le professeur Abdelouahd Sabri. Abdelouahd Sabri, vous avez la parole et on va s'enchaîner enfin vers la table de ronde pour la discussion. C'est parti. Vous commencez à la discussion. D'accord. J'essaie de partager l'écran. J'avais une question. Oui, on va s'enchaîner à la question à la fin des trois conférences. De seconde conférence will start now and after we will switch to the question and answers. C'est bon ? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, je me présente. Donc, je suis professeur Sabri Abdelouahd, professeur à la faculté des sciences de l'Université de Mohamed Abdelouahd. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation pour m'avoir invité à partager avec vous nos travaux de recherche scientifique. Je les félicite pour la qualité de l'organisation et surtout que c'est en ligne, bien sûr, comme on le sait tous, c'est dû au COVID-19. Donc, ma présentation intitulée Apprentissage automatique pour l'analyse et la classification des images médicales a pour un objectif essentiel, c'est de partager avec vous un de nos axes de recherche. On travaille, je suis membre en général dans le laboratoire d'ISAC qui est issu d'une fusion entre les deux labos, l'IAN et l'ESI dont j'étais membre, ainsi que d'autres laboratoires de l'Université de Mohamed Abdelouahd. Donc, pour nos thématiques de recherche, elles sont focalisées essentiellement sur les sciences des données, spécialement pour notre côté sur tout ce qui est image mining, traitement d'images, machine learning, data mining, ainsi de suite, appliquées sur les images, en plus de la vidéosurveillance et le e-learning. Donc, le plan de ma présentation, il est comme suit. Je vais commencer par une petite introduction sur l'application de l'apprentissage automatique, le machine learning en imagerie médicale. Je vais présenter le flux de travail, l'expliquer, mettre l'accent sur les étapes où on peut contribuer. Oui, comme je tiens à le signaler, cette présentation a pour objectif d'aider les doctorants, surtout les nouveaux doctorants qui veulent travailler dans cette thématique. Je vais donner un exemple d'application, c'est l'exemple sur lequel on travaille, c'est la classification des lésions cutanées, c'est-à-dire les lésions de la peau, ont deux classes, soit mélanome ou bien non mélanome, c'est-à-dire une tumeur bénigne ou bien un maligne. Donc, avant l'apprentissage automatique, c'est-à-dire avant la vague du machine learning, surtout dans la partie application dans l'imagerie, que ce soit médicale ou autre. Donc, il y avait ce qu'on appelle le CBR, CBR, c'est pour Content-Based Information Retrieval, qui consiste à chercher, donc l'objectif final, c'est de chercher pour l'image roquette, les images les plus similaires dans une base d'images. Donc là, dans le schéma présenté ou bien dans le flux présenté ici, on va voir que c'est presque le même schéma qu'utilise l'apprentissage automatique, sachant que le machine learning, le data mining ne sont pas récents, ils sont très anciens, mais dû aux problèmes de matériel, c'est jusqu'aux années 2000 qu'ils ont vu l'émergence. D'accord ? Donc, le CBR procède en deux modes. On a le mode offline et le mode online. Donc, offline, on l'appelle indexation, c'est-à-dire dans les années 90, 2000, ainsi de suite, on l'appelle l'indexation. On consiste à partir d'une base d'images, extraire les caractéristiques, qu'on appelle aujourd'hui les features, c'est la traduction, les caractéristiques, les stocker dans une base d'index, d'une matrice, dans une base d'index, et à partir d'une image roquette, on extrait les mêmes caractéristiques et on essaie de trouver les similarités utilisant des distances. Donc, ce ne sont pas des algorithmes de classification, plutôt ce sont des distances. On utilise les plus, ça dépend de la nature des caractéristiques, on utilise soit la distance euclidienne, soit les distances géométriques, les mesures de Mielkowski, ainsi de suite. D'accord ? C'est le schéma, le workflow du CBR. Là, je vais passer vers l'apprentissage automatique et son application dans le domaine médical. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'apprentissage automatique, c'est juste que je vais essayer de survoler pour passer vers les contributions et comment on peut s'y attaquer. Donc, avec l'apparition des machines très puissantes qui ont permis d'appliquer ce type d'algorithme de classification parce que, comme j'ai dit, ce qui précède, c'est la même chose, on l'utilisait déjà avant. Donc, ces machines ont permis d'exécuter des calculs de projection multidimensionnelle qui nous ont permis de faire la classification, d'avoir un modèle de classification. Donc, l'objectif principal, c'est de concevoir des systèmes pour l'aide aux diagnostics afin d'aider les médecins. Donc, je parle là de l'application dans le domaine médical. Pour le diagnostic, en général, on l'utilise pour le diagnostic. Ce n'est pas on l'utilise, on doit l'utiliser pour le diagnostic précoce parce que si on détecte une tumeur en état très avancé, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'application des algorithmes de machine learning et surtout de deep learning pour le diagnostic de COVID-19. C'est le même principe de ce qu'on va présenter ici. Donc, comment on peut faire un apprentissage automatique dédié aux images et aux imageries médicales ? Donc, on a besoin d'une base d'images qui va être utilisée par un classifieur pour, à la fin, permettre de classer ou bien classifier une nouvelle image, classifier correctement une nouvelle image ou bien prédire l'évolution d'une maladie. Parce qu'on peut l'utiliser pour la classification, c'est-à-dire identifier l'étiquette d'une nouvelle image, comment on peut l'utiliser pour la prédiction de l'évolution si on veut chercher, est-ce que, je ne sais pas, la maladie évolue ou pas. Donc, pour les domaines d'application, ils sont très larges. D'accord ? Je vais commencer par l'aide au diagnostic ou bien le diagnostic précoce du cancer, soit de la peau, du poumon, mesurer et prédire le risque de certaines anomalies cardiovasculaires, aider au diagnostic des maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson. En général, c'est pour le... c'est-à-dire la détection précoce parce qu'on sait bien, les études très récentes ont montré que l'Alzheimer et le Parkinson peuvent être détectés des années avant leur apparition. On peut s'appliquer aussi dans l'ophtalmologie. Généralement, on définit trois types d'algorithmes d'apprentissage. Ce sont les types de base. On parle de l'apprentissage supervisé. D'accord ? On va l'utiliser ici dans la classification. On parle de l'apprentissage non supervisé. On l'utilise donc toujours dans le... Je me projette dans le cas d'imagerie. On l'utilise pour la segmentation et l'apprentissage par renforcement. Il y a d'autres apprentissages. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver... Je pense qu'il y en a presque... presque dans le... 14 autres types d'apprentissages qui sont hybrides, qui utilisent des notions statistiques, ainsi de suite. Donc, le flux de travail de l'apprentissage automatique supervisé est le suivant. On commence par... Donc, comme j'ai dit, on a besoin... Parce que l'objectif final, c'est pour une image, on doit identifier sa classe. Si on a, par exemple, deux classes, comme le cas de notre application du diagnostic ou bien la classification des lésions en soi, c'est maligne ou bien bénigne. Donc, on a deux classes. Il faut aider le système à comprendre comment il peut faire cette classification. Donc, on parle d'une première étape qu'on a vue dans le CBR comme une étape hors ligne. C'est une étape d'apprentissage, le training. Il faut aider ou bien apprendre l'algorithme à faire cette classification. Donc, on aura besoin d'une base d'images étiquetée, c'est-à-dire pour chaque image, on a sa classe. Si on a deux classes, on aura deux portions de bases d'images dans la base d'apprentissage. l'une qui contient les images qui appartiennent à la classe 1 et la deuxième qui représente des images appartenant à la deuxième classe. Donc, automatiquement, on ne doit pas passer les images directement à un algorithme de classification. Ceci dit, on peut le faire, mais ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Mais il faut extraire une information pertinente pour chaque image qui permet de la représenter correctement. On parle de l'extraction des caractéristiques ou bien features extraction et cette matrice de caractéristiques qui va être passée à un algorithme de classification. Donc, il y a un nombre considérable d'algorithmes de classification pour le cas supervisé pour créer un modèle de classification. Ce modèle va nous permettre, comme j'ai dit, de classifier ou d'identifier la classe d'une nouvelle image à partir des caractéristiques extraites de cette image. Donc, on va utiliser les mêmes caractéristiques. La question qui se pose est est-ce que le modèle créé est puissant ? D'accord ? Parce que, comme j'ai dans le workflow, on fait notre modèle et on le teste. Automatiquement, on ne sait pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'évaluer. Comment l'évaluer ? On a plusieurs façons de le faire. Logiquement, on doit avoir deux bases d'images et qui sont étiquetées. La première sera pour l'apprentissage, l'entraînement, pour entraîner notre modèle, pour aider notre modèle à apprendre comment classifier les images. Et la deuxième sera pour le test. Donc, les deux bases d'images doivent être au préalable étiquetées, c'est-à-dire que pour chaque image, on doit avoir une étiquette. On crée notre modèle et la base de test, on va essayer de classifier chaque image de test et utiliser les classes originales avec les classes prédit pour évaluer notre système et voir, c'est-à-dire identifier ou bien mesurer la précision de classification. Si c'est une précision qui est acceptable, c'est bon, on passe à la phase de déploiement et de test. Sinon, il faut penser à améliorer notre modèle de classification. Comment on va l'améliorer ? Donc, par la suite, je vais vous montrer comment nous, dans notre équipe de recherche, nous avons procédé pour améliorer ce modèle de classification. D'accord ? Si, par exemple, en général, pour les étudiants qui commencent leurs travaux de recherche, on trouve une seule base d'image, ce qu'il faut faire, c'est la cross-validation, la cross-partition, c'est-à-dire la même base d'image étiquetée, on va la diviser en bases d'apprentissage et bases de test avec une portion qu'on peut fixer ou laisser dynamique à 80-20%. Sinon, on peut passer vers ce qu'on appelle les k-fold cross-validations qui permettent de partitionner la base, c'est-à-dire la seule base qu'on a, en deux bases à chaque fois dans un processus itératif en changeant les pourcentages et en modifiant les paramètres pour voir quelle est la portion la plus adaptée. cette partie d'apprentissage, c'est-à-dire de machine learning, elle est très, normalement, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver qu'il y a énormément de challenges, de challenges dont les récompenses sont vraiment, c'est-à-dire, mourir. D'accord ? Par exemple, je vais citer Kaggle, sur lequel on travaille très souvent, parce qu'il propose des challenges pour des thématiques d'application réelle et donc la plupart des challenges proposés utilisent donc le traitement d'image dans le machine learning, deep learning et autres. D'accord ? Dans le challenge, c'est-à-dire, c'est un cas réel d'application réelle, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils fournissent trois bases. Donc, ils ont un processus de traitement pour la compétition. Une première base pour l'apprentissage et la deuxième pour la validation et la troisième pour le test. Donc, les deux, apprentissage et validation sont proposés avec leurs étiquettes. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir les étiquettes, soit un fichier CSV, soit avec les noms et ainsi de suite. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Et pour les participants, il faut créer un base, un modèle de classification à base, c'est-à-dire localement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser les deux bases apprentissage et validation et entraîner mon modèle, vérifier, évaluer mon modèle à faire à mesure, apporter les modifications nécessaires pour l'améliorer. Et par la suite, j'ai un dossier de test ou bien une base de test qui contient juste les images et je dois faire la classification de chaque image. Donc, le résultat sera un fichier CSV en général qui contient le nom de chaque image avec la classe et je vais la soumettre à la plateforme Kaggle. En général, c'est sur place, ils vont me retourner mon score de classification et je peux modifier parce que la base de test, je ne connais pas la sortie. Automatiquement, on peut tomber dans l'overfitting, donc les gens qui travaillent, qui sont avancés vont comprendre de quoi je parle et ainsi de suite. Et à la fin du challenge, donc un délai bien déterminé, ils vont nous proposer une base de test dont les images ne sont jamais utilisées dans les deux phases et je dois appliquer mon modèle une seule fois, faire la classification et charger mon résultat de classification et une fois la compétition se termine, ils vont afficher les scores de classification. En général, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont fait une très bonne classification dans la base de cross-valid ou bien de validation font de médiocre au score, c'est dû à ce qu'on appelle donc l'overfitting. Donc, comment évaluer notre modèle ? D'accord ? On a plusieurs façons, on a plusieurs mesures pour évaluer notre modèle. On a le récolte, sensitivité, spécificité, precision, l'accurité ici, f3, ainsi de suite et chaque mesure permet de renseigner le concepteur de ce modèle sur la qualité vis-à-vis de ce qu'il cherche. D'accord ? Dans le cas médical, en général, on utilise, ça dépend si c'est une base donnée balancée ou pas, on utilise la précision, l'accurité ici et la sensitivité parce que pour un cas de tumeur de cancer de la peau, donc, je vais montrer à la fin donc la table de confusion qui nous aide à évaluer correctement notre modèle, c'est-à-dire on ne doit pas accepter qu'une tumeur soit identifiée comme maligne, comme bénigne plutôt. Une tumeur maligne doit être classifiée comme bénigne. on peut accepter les autres parce qu'on peut faire des tests et se rendre compte que le système s'est trompé mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui va entrer dans une phase un peu délicate, on lui dit voilà, tu n'as rien alors que c'est l'inverse. Donc, les TP, c'est true positive, true négatif, false positive, false négatif, ce sont des mesures qu'on utilise pour ce type de classification ou bien dans la segmentation. Donc là, je vais partager avec vous nos travaux de recherche, je vais me focaliser sur l'application de l'apprentissage automatique, c'est toujours dans la classification des images médicales mais là, je vais rentrer dans ce qu'on fait dans notre laboratoire, c'est-à-dire la classification des lésions cutanées. On a, comme j'ai dit, deux types, c'est-à-dire le principal, le principal, soit une tumeur maligne ou bien une tumeur bénigne, c'est-à-dire que, ceci dit, que dans les deux types, on a d'autres sous-catégories, on ne va pas les traiter ici. D'accord ? On a un travail depuis 2017, on essaie de concevoir un modèle très puissant pour l'aide au diagnostic, toujours l'aide au diagnostic, on ne fait pas du diagnostic, c'est l'aide au diagnostic précoce de ce type de cancer. Vous allez voir que ce qu'on fait peut être appliqué dans n'importe quel type d'imagerie médicale. Ce qui change, c'est les informations à utiliser qui doivent être personnalisées pour chaque application. Donc, pour les datasets, les bases d'images sur lesquelles on travaille, on a deux types. D'accord ? Nous, on travaille sur deux types. On a ce qu'on appelle une base à pH 2 de 200 images, c'est-à-dire une base de petite taille et une grande base ESIC qui est un challenge très connu dans la classification des lésions de la peau qui est de 2000 images. Pourquoi ce choix ? C'est pour voir notre, c'est-à-dire comment se comporte notre système avec, dans le cas de petite base et dans le cas de grande base, sachant que, par la suite, je vais expliquer pourquoi le choix de petite et grande. Donc, pour contribuer dans ce type d'application, ce type de problématique, nous avons trois parties. Les trois parties, je les ai listées ici. On a une base d'image avec les étiquettes et on a les étapes qui suivent pour avoir un modèle d'apprentissage. Donc, on peut contribuer dans la partie pré-traitement. Pourquoi ? Parce que dans chaque traitement, que ce soit les lésions ou autres, on doit identifier une zone d'intérêt, c'est-à-dire la région d'intérêt. Pour notre cas, c'est la lésion. Si on arrive à bien la détecter, à bien segmenter notre image, la suite va être vraiment, ce n'est pas facile, mais elle va être pertinente. D'accord ? Et ce type d'image, dans n'importe quelle image médicale, d'ailleurs, n'importe quelle image naturelle, on trouve qu'il y a du bruit et la segmentation, elle est très difficile. Et pour le faire, nous avons commencé par aider, c'est-à-dire proposer des méthodes pour aider la segmentation par un pré-traitement. C'est pour l'objectif, comme j'ai dit, faciliter la segmentation pour identifier sans erreur la lésion. Par la suite, on peut, c'est-à-dire, contribuer dans la partie futures engineering qui consiste à l'extraction, quelles caractéristiques on va utiliser, est-ce que la couleur, est-ce que la texture, ainsi de suite. Et chaque type d'application a ses particularités. La normalisation et ce qui nous, la contribution dans cette partie essentielle, c'est proposer de nouvelles, de nouveaux descripteurs et essayer de chercher quelles sont les caractéristiques les plus pertinentes. Parce qu'on va voir par la suite qu'on peut avoir un nombre très élevé de caractéristiques, mais est-ce que toutes ces caractéristiques sont bénéfiques ou bien sont pertinentes et à la fin, on peut contribuer dans l'algorithme de classification. À vrai dire, dans l'algorithme de classification, on ne fait que choisir, sauf si quelqu'un peut, c'est-à-dire qu'il y a un bagage mathématique et statistique qui peut proposer un nouveau algorithme de classification. Et ce n'est pas notre cas. Donc ici, j'ai présenté un petit exemple de segmentation directe sur les images de nos bases. Donc on voit bien que la segmentation directe ne permet pas c'est-à-dire d'identifier correctement les lésions. J'ai dans la première colonne mis le terrain vérité pour faire la comparaison visuelle et on peut faire l'évaluation utilisant donc les TF et ainsi de suite. donc ce que nous avons proposé en premier lieu c'est de faire un pré-traitement. Donc déjà on a travaillé depuis 2000 sur les méthodes de décomposition multi-échelle qui permettent de faire passer une image à une représentation multi-échelle en séparant les éléments sachant c'est-à-dire les textures et les objets il y a la BMD le DP Fourier et ainsi de suite. Donc nous avons choisi d'utiliser un pré-traitement utilisant une décomposition multi-échelle à base des équations à dérivés ou dérivés partiels et qui permet de séparer c'est-à-dire l'image originale en deux composantes donc on peut avoir trois composantes en deux composantes la première c'est l'objet et la deuxième c'est la texture et automatiquement dans l'objet où il n'y a pas de bruit on peut faire notre segmentation bien sûr il y a quelques traitements à faire c'est-à-dire en arrière-plan donc cette proposition nous a permis de faire c'est-à-dire d'avoir un taux de segmentation qui est très 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 acceptable et on a pu avec les algorithmes traditionnels de faire d'identifier notre région d'intérêt donc une fois nous avons nous avons pu identifier la lésion avec la segmentation parce que dans le masque de segmentation on peut retourner facilement vers identifier la lésion et la peau c'est-à-dire les isolés en deux parties séparées donc la deuxième partie une fois si on ne peut pas identifier la lésion correctement donc le reste c'est-à-dire les caractéristiques ne seront pas c'est-à-dire pertinentes donc l'étape suivante qui est l'ingénierie de caractéristiques en général premièrement il faut extraire les caractéristiques comment on a pu les faire d'après les études c'est-à-dire les recherches bibliographiques il y avait ce qu'on appelle les règles ABCD que les dermatologues utilisent parce qu'un dermatologue dermatologue avec son dermoscope il peut facilement identifier si la lésion elle est bénigne ou maligne et après si c'est maligne il faut passer aux autres tests pour confirmer ce diagnostic donc l'ABCD pour l'asymétrie les bords la couleur et le diamètre de la lésion donc il y a d'autres règles qui ont été proposées par la suite et nous de notre notre part on a pu proposer d'autres caractéristiques qui ont pu c'est-à-dire rendre le système le modèle de classification très puissant dans un premier temps se basant sur les règles ABCD utilisées par les dermatologues nous avons extrait 342 828 caractéristiques pour la faire passer à un algorithme de classification utilisant seulement la texture et la couleur ce qu'on a fait parce que c'est le début ce qu'on a fait c'est essayer d'identifier le maximum possible de caractéristiques qu'on peut utiliser dans la phase d'apprentissage donc ce nombre très élevé nous a poussé à poser la question est-ce que toutes ces caractéristiques sont relevantes sachant que ce nombre très élevé va induire ou va inclure un temps de classification qui est très élevé c'est pourquoi nous avons pensé à procéder à ce qu'on appelle la sélection des caractéristiques chercher des algorithmes qui vont nous permettre de dire quelles sont les caractéristiques contre ce nombre élevé de caractéristiques qui est le plus particulier donc nous avons étudié quatre algorithmes de sélection et vous allez voir que tous ces algorithmes permettent de réduire d'une manière très remarquable le nombre de caractéristiques à utiliser on opte sur le relief qui nous a donné un très bon score en nombre de caractéristiques qui a permis de réduire le nombre à cinq c'est-à-dire à partir du nombre très élevé il nous dit l'algorithme que seulement cinq peut-être peut faire l'affaire et tout en améliorant la précision de la classification parce que si on fournit un nombre élevé à un classifieur il va peiner à faire la classification correctement mais à cinq ça sera très facile donc jusqu'ici ce que nous avons fait c'est utiliser les caractéristiques les plus utilisées pour ce type de classification ou bien de traitement là ce qu'il faut faire dans cette partie d'ingénierie de caractéristiques c'est de pouvoir proposer de nouvelles caractéristiques c'est-à-dire est-ce que comment on peut identifier correctement ou bien comment on peut séparer correctement entre une lésion bénigne et une lésion maligne donc premièrement nous avons utilisé c'est-à-dire la forme de la lésion essayer d'extraire quelques informations de la forme à savoir la surface est-ce que la surface est pertinente le grand et le petit diamètre c'est-à-dire le rapport entre les deux le périmètre l'étendue et à fur et à mesure de la proposition de nouveaux descripteurs on voit que le taux de la précision de la classification augmente par la suite nous avons remarqué que les squelettes ceci dit que vous allez remarquer que ça part du fait qu'on a pu faire une segmentation correcte si on ne fait pas de segmentation correcte la suite reste c'est-à-dire très limitée en termes de rendement donc on a remarqué que les squelettes des lésions malignes et bénignes diffèrent c'est pourquoi on a fait que on a pensé à utiliser les informations issues de squelettes de chaque lésion pour proposer de nouveaux c'est-à-dire un nouveau descripteur toujours en concaten c'est-à-dire on a pu identifier les cinq on a ajouté les caractéristiques de forme par la suite on a utilisé les caractéristiques du squelette à savoir les endpoints et ainsi de suite donc je ne vais pas rentrer dans ces détails et on a pu c'est-à-dire améliorer la précision d'une manière c'est-à-dire très très prometteuse on va utiliser ce squelette par la suite pour pouvoir améliorer encore la qualité de classification donc pour boucler la partie de classification des images nous avons effectué une étude comparative pour déterminer le meilleur algorithme de classification là on s'intéresse sur c'est-à-dire les lésions cutanées et on a un nombre c'est-à-dire connu d'algorithmes qu'on peut appliquer et on devait choisir quel est l'algorithme le plus adapté à nous et on a fait ce qu'on a fait c'est proposer ou la faire une étude comparative entre les différents algorithmes avec les différents différentes formes qui sont les kernels et pour identifier le meilleur classifieur pour notre cas c'est-à-dire que le SVM avec un kernel quadratique peut qu'il ne soit pas très puissant performant dans un autre contexte d'application donc là on va passer vers le deep learning parce que donc c'est l'émergence tout le monde utilise le deep learning pour faire la classification personnellement c'est-à-dire on le croit très bien dans notre équipe de recherche que les contributions scientifiques dans l'apprentissage profond restent limitées c'est-à-dire il faut publier des contributions c'est-à-dire faire la contribution dans ce type d'application qu'est-ce que personnellement c'est notre croyance c'est-à-dire on peut soit utiliser appliquer différentes architectures qui sont déjà présentes sinon il faut passer c'est-à-dire penser à proposer de nouvelles architectures et c'est pas notre c'est-à-dire objectif de travail donc en court terme ce qu'on a fait c'est utilisant toujours les les EDP pour avoir les deux composantes on a pensé premièrement ça date de 2019 c'est-à-dire on peut on a pensé à parce que les les réseaux profonds on leur passe les images directement et ils sont en charge d'extraire les caractéristiques pour nous on a pensé à leur passer non pas l'image initiale mais plutôt les composantes issues de notre décomposition donc on a fait on a passé j'ai sauté quelque chose et c'est ça donc dans le tableau on a comme entré l'objet c'est-à-dire la composante au gris aussi on a fait on a pensé à utiliser la composante texture et on a pensé à utiliser juste la région d'intérêt c'est-à-dire la région d'intérêt qui contient à la fois c'est-à-dire c'est l'objet c'est la lésion avec la texture et la couleur ainsi de suite et logiquement c'est logiquement c'est la partie qui va nous permettre d'avoir un bon score de classification là ici qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit pourquoi ne pas mélanger ou bien fusionner nos caractéristiques avec les caractéristiques issues d'autres architectures très connues donc ce qu'on a fait c'est utiliser les architectures comme AlexNet GoogleNet et ainsi de suite pour c'est pas pour faire la classification mais pour récupérer les caractéristiques qui ont été créées d'une manière c'est-à-dire dans les boîtes noires et les fusionner avec nos caractéristiques à savoir la forme les squelettes textures couleurs ainsi de suite donc vous allez voir que le nombre de caractéristiques initiales est très élevé donc c'est dans l'ordre de 4034 et toujours est-ce que on a fait une étude pour voir quelles sont les caractéristiques issues de ce c'est-à-dire ce mélange cette fusion qui sont pertinentes et on s'est rendu compte que même nos caractéristiques qui sont pertinentes vis-à-vis des c'est-à-dire des caractéristiques issues des architectures deep learning et leur fusion nous a permis de faire c'est-à-dire d'avoir ou bien d'améliorer le taux de classification donc là je vais expliquer rapidement sans perdre du temps pourquoi l'utilisation des deux bases ph2 et esik donc ph2 comme j'ai dit c'est une base c'est une petite base d'image qui dans le nombre d'images et de son image esik c'est un challenge très connu depuis 2017 il lance chaque année donc d'accès 2000 images donc automatiquement le deep learning il est très performant si on lui propose un nombre élevé de bases d'apprentissage et on ne peut pas le comparer avec ce qu'on appelle le handcrafted future c'est-à-dire les caractéristiques créées on dit handcrafted à la main c'est-à-dire créées par les algorithmes c'est-à-dire traditionnels mais si on part vers les bases d'images qui sont de petite taille le deep learning reste c'est-à-dire je peux le dire inutile et vous allez c'est-à-dire vous pouvez voir les taux de classification en comparaison avec les handcrafted features c'est pour ça nous avons pensé à mélanger les deux les deux les deux features les deux caractéristiques pour avoir un système puissant à la fois pour le cas de petite base et pour le cas de grande base et réellement nous avons pu le faire donc ESIC 87,8% c'est un score très très c'est-à-dire c'est pas très élevé donc il y a qui ont pu faire mieux avec leurs propres implémentations mais qui est très prometteur par la suite ici j'ai présenté donc la matrice de confusion pour rebondir sur le fait que la matrice de confusion me permet de dire que par exemple un type mélanome combien d'erreurs j'ai fait pour classifier un type mélanome en non mélanome et personnellement sur un deck on est convaincu qu'il faut réduire le maximum possible ce type d'erreur parce que comme je l'ai dit c'est-à-dire c'est mélanome et le système l'a classifié en non mélanome et ça va nous ramener une catastrophe contrairement si on non mélanome à mélanome c'est-à-dire on a trois patients on a trois images qu'on a mal classifiées en non mélanome c'est-à-dire un deck c'est acceptable on a comparé notre notre amélioration notre approche avec des approches proposées pour chacune des bases données pour l'état des lieux de notre idée et on continue dans ces dans cette c'est-à-dire cette vision et on travaille sur maintenant on travaille sur une idée très très prometteuse qui va combiner les deux c'est-à-dire les handcrafted et les les modèles à base de l'apprentissage profond pour terminer nous avons et nous essayons toujours d'embarquer nos algorithmes sur FPGA et Raspberry c'est-à-dire on aimerait bien un jour avoir un système de classification embarqué dans une boîte donc que ça soit à base de FPGA ou bien de Raspberry Raspberry c'est plutôt facile à c'est-à-dire à utiliser mais par contre FPGA c'est casse-tête mais on a pu faire une avancée sur ce type d'implémentation j'espère que je n'étais pas trop long que ma présentation a donné des idées aux étudiants désirant de travailler dans l'analyse et classification des images médicales merci pour votre attention donc il n'y a pas de il n'y aura pas de questions instantanées donc on va les garder pour la fin durant la parole à monsieur le président de la session merci comme vous venez de le dire c'est très important c'est pour cela que vous avez un petit peu dépassé le temps mais comme c'est intéressant on est on est épaté par le contenu de votre conférence donc maintenant je passe la parole à mon collègue Mohamed Adnan Maharas pour poursuivre la présidence de cette session de conférence de ce matin professeur vous avez la main merci professeur Aksas voilà donc de mon tour donc là je tiens à féliciter donc professeur et mon collègue Cisbré pour la qualité de la présentation sans doute ça va normalement ça va servir à aider les jeunes chercheurs à se mettre normalement dans le dance donc c'est tout pour les gens qui travaillent sur des sujets similaires voilà donc là sans tarder donc là je vais normalement je vais on va basculer vers la troisième présentation d'accord qui serait présentée par professeur Abdelhamid Fadil donc la présentation est intitulée Usine of Spatial Big Data and Open Earth Observation Data to Assess Natural Research donc professeur Abdelhamid à vous la parole Assalamualaikum bonjour tout le monde hello everyone Iwan donc voilà je vais essayer de partager mon écran je ne sais pas si vous voyez mon écran pas encore pas encore ouais alors c'est bon juste Selim vous avez partagé l'écran entier donc d'abord on est en train de voir l'interface l'interface web donc il a qu'un temps de la présentation juste à côté d'accord 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 ok d'accord d'accord arrêtez-tu la présentation oui voilà je vais reprendre la présentation parfait c'est bon parfait donc là vous voyez ma présentation c'est ça très bien c'est bon parfait voilà donc bonjour tout le monde c'est un honneur c'est un honneur à moi de présenter ma conférence dans cette conférence organique que je tiens à saluer et remercier les félicités également de l'organisateur pour la qualité de la conférence et la richesse de la présentation qui ont été faites tout au long de cette conférence là donc je vais essayer d'aller rapidement dans la présentation de la présentation c'est un peu difficile je pense que certains sont déjà pratiqués mais je vais essayer quand même d'aller rapidement et de présenter l'essentiel de notre présentation en insistant sur le collet de recherche bien sûr que je vais commencer par des choses qui sont essentielles et que je vais voir et présenter ce temps-là alors tout d'abord donc là je suis professeur je suis de l'école de l'école et je fais partie du département mathématique et géomatique qui m'en donnent aux intérêts et aux travails à la fois de recherche et de professionnels certifiés autour de tous qui est géomatique et système d'information géomatique data science et machine learning donc là ce qu'on essaiera de voir et de se présenter dans cette conférence-là c'est comment utiliser les technologies-là et big data appliquées aux données spatiales et aux données d'observation de la Terre pour gérer les retours naturels qu'on va suivre alors mon plan sera suivant donc là on va parler tout d'abord de la problématique on parlera des données et par l'aspect on verra comment on traite ces données-là et la problématique qui se pose et par l'aspect on en s'écrivra par quelques approches mythologiques avant de passer à la conclusion donc les questions qui se posent c'est pourquoi on parle plus de big data aujourd'hui alors principalement comme je pense que j'ai déjà cité par un collègue qui m'a précisé c'est quelque chose qui n'est pas nouveau donc c'est particulièrement parce que l'intelligence artificielle réseau de normes etc c'est pas quelque chose de nouveau la théorie ou bien l'approche est connue depuis un certain moment au moins ce qui a en quelque sorte là freiné l'utilisation et la mise en œuvre de cette technologie-là de ces éléments-là c'est principalement trois éléments la première chose c'est le stockage de la donnée la deuxième c'est le traitement de la donnée la capacité de la donnée et le troisième facteur c'est les données et simplement on n'a pas les moyens pour créer sur les données on n'a pas les données pour faire l'entraînement le traitement des modèles rapidement là c'est des choses sur lesquelles je ne vais pas trop tarder donc là vous voyez sur ce chemin-là il y a une évolution technologique et matérielle qui est assez rapide là qui a fait que aujourd'hui on assiste à une chute libre du coût de stockage et de l'éprison de données et donc là aujourd'hui ce n'est pas un problème de stocker de la donnée également on est dans la mémoire également on assiste à une montée flagrante exceptionnelle des moyens de calcul avec l'invention de calculateur de super calculateur on arrive aujourd'hui au cloud sur la question de la data aujourd'hui dans le passé on parlait de la rareté de données aujourd'hui on est passé vers une deuxième problématique qui est l'abandon de la donnée ce que vous voyez sur cette figure-là c'est que en une seule minute on arrive à produire des millions et des milliards de la donnée de documentures qui se voient sur les réseaux sur les données je ne sais plus sur le marché du GPS sur le marché sur l'achat etc donc là on est arrivé à un bon en plus sur la de la donnée en plus sur la bien sûr pour tout tirer côté de cette donnée-là il faut avoir les moyens pour la trouver pour la valoriser là aujourd'hui on estime que la quantité de la donnée mondiale est le double chaque donc on est arrivé à un moment de la data en plus donc là j'ai essayé d'aller rapidement pour tout simplement essayer de quasi une présentation dans le fond alloué et là on passe à la problématique ou bien à la data c'est bon vous m'entendez il n'y a pas de problème c'est bon c'est bon vous pouvez continuer pour m'assurer parce que là on n'est pas en ligne à un certain moment on se pose la question est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre côté c'est bon merci voilà donc là c'est parfait donc là passant à la donnée spatiale et particulièrement la donnée d'observation de la Terre alors ça c'est quelque chose qui est très connu tout le monde qui en travaille sur cette donnée-là et toujours le solide toujours le problème de la donnée-forme le principal des enfreins pour le développement d'applications et des choses dans ce domaine-là et donc là on parlait toujours de problèmes d'accès à la donnée de problèmes de disponibilité de la donnée etc chose qui a été réglée partiellement avec l'arrivée des données satellitaires et la maison de notre orbit à l'entendre des satellites qui fournaissent des données de différentes natures avec une fréquence temporelle avec une couverture spatiale presque mondiale qui a permis de générer de régler cette problématique-là d'accès aux dispositifs de la donnée donc là on est passé d'une problématique de manque de données de rareté de la donnée et d'une autre problématique qu'on a des données mais qu'on n'arrête pas à exploiter d'une façon suffisante et claire alors également il y a cette ce chiffre-là bien cette approche-là qui consiste à offrir les données sous un format open donc là on a besoin du collectif axé à la donnée libre qui est commencé dans les données spatiales par ce tout moment en 2008 avec le United States de la logique du surveil des États-Unis qui a décidé en 2008 de mettre à disposition seulement des images dans le sac alors là on a besoin dans ce graphique-là une fois qu'on a mis ces données-là en libre automatiquement l'utilisation de ces données-là s'est exposée à la fois en domaine professionnel mais également dans le domaine de la recherche donc là c'est un graphique de ce moment-là qu'on a mis en place une entente de plateforme pour récupérer ces données-là à différents des acteurs donc là on va commencer avec les États-Unis par la suite l'Europe va suivre donc ils sortent là la même approche avec la revue on sort-là d'un ensemble de satellites particulièrement le Pentinelle pour lequel presque toutes les données sont disponibles sur Internet et par la suite un ensemble de satellites qui travaillent dans les données bien qu'ils opèrent dans les données spatiales dans les satellites on sort-là la même approche comme l'Inde le Brésil et on assiste dernièrement à la revue en sorte de la Chine qui a mis en revue un ensemble de satellites et qui remontent elles-mêmes les images sur Internet et donc c'est quoi la conclusion c'est qu'on a aujourd'hui une masse très importante de données donc c'est des images et des images c'est des millions de pixels qui contiennent des informations et qui n'attendent que quelqu'un faut qui vienne pour les prendre et les manipuler en extraire des informations qui sont très situées pour différents domaines et particulièrement ce qui est en relation avec le domaine de sciences de la Terre et particulièrement l'observation du film en même premier report donc voilà c'est là où on peut dire que le big data dans le domaine spatial et dans le domaine des sciences de la Terre a commencé et donc la question qui se pose par le suite c'est comment peut-on faire le traitement comment peut-on faire le process de ces données gigantesques alors voilà si je prends l'exemple des images dans le sac là donc là une seule image là c'est 10 mégas de pixels voire des gigas de données donc là ça pose problème en quelque sorte là on ne peut plus faire la démarche classique qui se pensait à télécharger ces données-là au local pour les traiter ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas des machines qui sentent la performance on n'arrive pas à lancer des algorithmes de traitement de ces données donc là il y a un besoin de faire un chiffre ou un changement des paradigmes de l'accès à ces données-là au départ c'était tout simplement une question donc c'est l'approche disons initiale classique l'approche française c'est tout simplement pour traiter ces données-là pour les traiter pour faire un télécharge de la donnée complète d'accord donc avec le développement bien sûr technologique également du système d'information je parlais qui est particulièrement de la partie web GIS ce qui est en relation c'est un déficit sur l'OS on est arrivé à mettre en place des netware des softwares qui permettent en ce moment-là au lieu de télécharger les données de faire un traitement sur le million et par la suite il se préajuste l'information mais ça reste toujours quelque chose qui s'approche de ce cas par la suite avec l'arrivée de la technologie cloud donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est que là on ne fait plus le traitement près de la donnée donc là on a changé le paradigme qui est passé au niveau du cloud donc là on assiste aujourd'hui à un shift en termes de paradigme dans le passé qu'est-ce qu'on fait on fait le téléchargement de la donnée vers les outils de processing de traitement et aujourd'hui avec le cloud ce qu'on essaie de faire c'est de charger les données en quelque chose cloud et charger les outils de traitement près des lieux où les données existent et les données existent aujourd'hui au niveau du cloud d'accord la raison pour laquelle je vais vous présenter par la suite là il y a un guerre qui a été lancé en quelque chose là entre différentes connaissances du cloud pour les réprofil de ces données là et dans ce sens là plusieurs initiatives ont été lancées pour mettre en place des solutions cloud pour le traitement des données d'évaluation de l'affaire bien sûr c'est des initiatives qui ont porté en ce sens là plusieurs formes soit des initiatives comme c'est le cas de la NASA ou bien des initiatives dans le cadre de partenaires publics privés qui sont à mon niveau de l'Europe ou bien c'est des initiatives complètement privées portées par les grands fournisseurs de solutions cloud je pense qu'une chose qu'il faut connaître c'est que ces données là gratuites qui sont sur internet 80% de ces données là sont utilisées grâce à ces fournisseurs là de cloud 80% des données d'imagerie satellite qui sont sur internet elles sont consommées principalement par des grands Google Amazon ce n'est pas le grand public ce n'est pas le citoyen qui utilise ces données là alors donc là on a mis comme vous là un ensemble de solutions pour traiter ces données là de format cloud donc là on a un système un ensemble de solutions à partir desquelles on peut faire le traitement et qui donnent également l'accès gratuit en partie au grand public par exemple la solution annexe de la NASA bon là je ne sais pas trop ce qu'il y a également bon on ne sait pas sur cette solution là il y a la partie syncope qui permet au grand public de déattirer et de faire l'ensemble de la solution sur les données de cette plateforme là donc là je ne vais pas trop tarder bien sûr que vous voyez que même la NASA et l'ampleur et la taille énorme de ces données là il a abandonné l'idée de stocker les données complètement sur ses propres serreurs et elle a commencé à stocker une bonne partie de cette donnée là sur le cloud privé comme Amazon Azure donc c'est pas ce qu'il y a de Google au niveau de l'Europe là on a pensé autrement donc là ce qu'on a fait on a mis un serveur de la donnée donc là qui a été offert par ESA l'agence spatiale européenne mais par la suite pour tout ce qui développement des applications et des solutions sur la partie sas elle a été déléguée aux sociétés privées donc là elles ont lancé un projet un appel d'offres et à l'issue du fait cinq sociétés ont proposé des solutions de cloud et c'est elles en tout cas qui vendent des services sur ces données là donc chacune de ces sociétés là offre un ensemble de solutions d'accord pour le traitement des images de patéli directement sur son cloud qui vend des utilisateurs assez simples que les gens qui travaillent dans les données spatiales comme Jusco ou Jusco des choses qui seront plus développées par exemple le QGIS ArcGIS Pro etc donc là on peut même utiliser le logiciel SIG donc là desktop pour l'actualité du QGIS sur la plateforme par la suite il y a des solutions proposées par les providers de cloud comme Google qui a une solution assez puissante qui s'appelle Google Earth Inchain qui est censé en toute sorte à offrir une interface de processing de ces données là alors d'où qu'est-ce qu'elle fait là tout simplement comme c'est un géant de l'internet elle a créé tout ce qu'ils utilisent comme données gratuites sur internet et l'a stocké sur ses serveurs et à partir de ces données là il a développé un ensemble de solutions à la fois software pour manipuler ces données là donc là GEI c'est quoi c'est tout simplement une solution développée par Google pour manipuler la masse de données qu'elle a collectée qu'elle a stocké sur le niveau de ce projet donc là en fait c'est quoi ce qu'on peut utiliser à soi avec JavaScript c'est bien plus fort et qui permet d'accéder à des incontestés disons une frontière de tout à base de données constituées de ces 100 environ types de dataset qui vend des images des changements climatiques des démocraties et les gens passent alors étant donné voilà donc là il y a de la donnée il y a des outils qui ont pu même partiellement de régler ce problème de computing et particulièrement en utilisant les solutions cloud alors la question qui se pose c'est comment peut-on tirer de toutes ces données là donc là je vais commencer par le fait de dire que la mise en oeuvre de ces solutions là du cloud et par la suite le fait d'offrir un accès gratuit à ces données là a permis principalement de passer des études qui se font en local à la fois en termes de temps et d'espace également en termes de lieu de traitement qui se fait sur des machines locales à et notamment en faisant un scaling des études à la fois en termes d'espace en termes de temps et donc aujourd'hui on peut faire au lieu de travailler par exemple là c'est un petit sound on peut travailler sur le network ou sur l'article sur la planète avec ces outils-là de cloud et ces capacités-là d'être remplis mais on peut facilement élaborer des applications à ces transmissions et donc là je donne deux exemples la première c'est la cartographie en fait qu'on fait des changements de la forêt en niveau des états-Unis qui a été fait entre 1985 et 2010 en utilisant la solution annexe de la NASA donc on utilisait 15 000 images l'ensac et 200 000 heures de calcul à partir duquel on a élaboré une base de données à partir du coup d'un extrait d'énormes informations soit de point de vue rapide ou d'une faite Deuxième projet nous cette fois-ci sur la solution Google ça a été fait dans le cadre d'un projet de recherche au départ en 2013 par un chercheur qui s'appelle Hans et son équipe au niveau de l'université de Maryland et par la suite ce projet-là est tenu à jour d'une question annuelle donc là l'idée c'est quoi c'est de faire une carte de papier de changement de la forêt sur toute la surface de la terre et ce projet-là ça nécessitait l'utilisation de 674 000 images lensac 1 million heures de traitement 10 000 CPU et 4 jours pour l'autre donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on n'a pas le cloud si on n'a pas l'accès aux images alors bien sûr à partir de ça on peut faire de l'information alors une autre application c'est une application qui a été faite par l'agence spatiale européenne en Europe d'Afrique et donc là l'objectif c'est d'élaborer la première carte d'occupation des soldes de qui doit faire donc ça a été fait entre 2015 décembre 2015 et décembre 2016 par des chercheurs de l'ESA en utilisant 180 000 images lensac de A à une résolution de 20 mètres pour permettre de générer des places d'occupation du sol de format de différents formats et parce que le résultat de ce projet là juste l'image résultat final mais sur internet est fait 6 Jk d'accord donc ça c'est quelque chose que je trouve pour les gens qui sont en plus de projets de voilà donc ça c'est au niveau international maintenant à l'échelle locale au Maroc comment peut-on tirer ce baume-là à la fois de computing et de data alors là on a essayé au niveau de l'École Hassania dans le cadre de notre projet de recherche au niveau de notre laboratoire la JIS de mettre en place c'est une politique de manipulation et d'extraction et d'exploitation des souvenirs là on se basant sur une approche pas du cœur le propre contexte vers que essayer de d'abord d'expérimenter et par la suite de faire le skilling à la fois dans l'espace et dans le temps et dans le temps pour cela on a travaillé on a lancé un projet de recherche dans le cadre de une thèse de madame bien madame je ne sais pas dans mon encadrement en coopération avec la faculté de l'Élysée que l'objectif c'est de faire la carte de l'Élysée du Sceau depuis le Maroc et par la suite j'utilise cette information là pour le monétore dans le temps du dévignement extrême lié à la pluie soit en accès vers ce qui est en relation avec les inondations ou bien en déficit de la relation avec la péche donc là l'objectif c'est d'utiliser le Benixmos qui est un satellite de l'ESA qui a été lancé vers 2009 2010 pour ce qui est capture et mesure de l'éducation du sol et de la sanité des éducateurs mais on travaille particulièrement sur les 30 de l'éducation et donc là dans un premier temps on a fait la cartographie de ce paramètre là et par la suite on a travaillé sur le cloud en utilisant GIE pour ce qui est la cartographie on a eu le temps de ce paramètre là parce que là on exprime ensemble les informations donc là je passe rapidement sur les choses l'objectif ici c'est de présenter juste l'idée par l'aspect d'échange et donc à partir de ces données là il faut qu'on a fait la cartographie de l'éducation qui est un paramètre clé en ce cas de génération d'une dénondation on a utilisé ces données là pour le suivre et le compréhension en fait de ça dans l'ensemble des dénondations et par la suite on a fait presque la même chose qui est surfacée là dans le temps de transfert là pour ce qui est suivi de la sécheresse donc là on a commencé par étudier la sécheresse dans deux localités et par la suite on a fait l'application pour aller faire ce qu'il y ait de n'importe en utilisant les capacités de qualité de qualité de qualité et donc là on est allé voir une autre question web chose qui était offre qui peut-être également par ce qui est suivi 13.3 en réel de la sécheresse enfin on peut construire une carte de la sécheresse qui croit que les données sont presque du mois passé voilà donc là on voit les différentes classes voilà je terminerai je ne sais pas que je ne suis pas pour ce moment je terminerai par quelques approches mythologiques pour les gens qui veulent s'investir dans ces données là donc on montre le temps exploiter ces données là à la fois en termes de données mais également en termes de ressources de calcul là je propose principalement deux approches d'approche d'autom c'est-à-dire que là on peut toujours commencer par une petite étude là sur une petite zone qui n'est pas assez de retours pour le faire à la suite le upscaling soit dans le temps ou bien dans l'espace en faisant les ajustements nécessaires ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire actuellement soit aussi d'étudier et de dépender de l'eau en travaillant sur la problématique de l'eau par exemple là un étude de barrage de l'eau de l'eau de cartographie et l'évolution de l'épendée de l'eau au niveau de ce barrage là on travaille en fait particulièrement sur ce lac là et par la suite l'objectif de s'il partiel d'un projet d'un projet de recherche principalement qui a été validé approuvé à l'échelle internationale pour lesquels la VDC a été faite et par la suite le faire le downscaling au niveau d'une zone d'une Europe tout en faisant le rapidement parce que là les études qui se font à l'échelle globale sont généralement des approches globales qui sont peu disons peu performantes à l'échelle locale et donc l'idée c'est ce que nous avons cette approche là tout en faisant le raffinement et la contextualisation de cette approche là au niveau de la VDC et par la suite faire un upscaling au niveau du Maroc donc là un projet le raffinement il se fait principalement en améliorant les algorithmes de la machine de la VDC donc là en fait on travaille sur un projet de France-Est à faire le downscaling du projet de Hansen Global Climate Change que j'ai présenté au niveau de la VDC et par la suite l'applique sur la forêt de Marmora et par la suite faire le upscaling sur le Maroc un deuxième projet dans le même cadre c'est un projet qui s'est fait faire l'expansion urbaine des villes marocaines ça c'est un projet qui a été lancé également au niveau international à travers un projet qui s'appelle l'applique sur le urban expansion et l'idée là c'est de faire le downscaling de ce projet là et par la suite le raffinement et le upscaling donc là c'est le premier résultat là et c'est également dans un cadre de projet de recherche présentable et c'est juste le man et donc là c'est le premier résultat qui est la carte très pratique sur le cloud et l'expansion sur le plan au niveau de la VDC de Marrakech alors là donc là j'arrive à la conclusion donc là ce que je veux dire c'est trois choses pratiquement la première c'est que on est passé aujourd'hui à un changement de paradigme soit au niveau de computing en allant vers le cloud et également aujourd'hui avec l'approche de Google qui est en train de distraquer en tout cas même l'approche qu'on a aujourd'hui c'est le public peut-être ils vont disparaître bientôt avec cette approche là de Google qui consiste en tout cas à séparer tout ce qui est traitement du stockage donc là avec le vertueur de l'accès à la donnée avec ces capacités là de calcul offrées par le cloud du computing on peut aujourd'hui faire des applications assez développées assez intéressantes et la meilleure façon de tirer des nutus de ces éléments là c'est de les tester je vous remercie merci 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 chers collègues et professeurs Sifadil pour la qualité de la présentation et aussi normalement par sa richesse voilà donc là on va normalement lancer une table ronde donc voilà donc si vous avez normalement pour l'audience si vous avez des questions à poser à nos chers professeurs mais avant donc là à titre d'organisation donc là j'aimerais bien normalement noter ceux qui vont normalement poser des questions comme ça donc là on va normalement dispatcher donc là l'un après l'autre donc s'il vous plaît donc là pour ceux qui ont des questions ils l'indiquent ils lèvent la main bonjour 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 donc Hichem Jemil j'aimerais bien poser une une question donc est-ce que je la pose maintenant bien le nom s'il vous plaît Hichem Jemil donc là c'est noté donc là je vais faire une liste Hichem Jemil d'accord je crois que tout à l'heure donc vous voulez poser une question ok voilà donc troisième intervenant oui moi aussi non non je voudrais poser une question pour on le vote non des fois on le vote Madame Jean-Liand Madame Jean-Liand il est possible appliquer cette méthode de statistiques pour l'analyse de données en médecine je voudrais communiquer avec pour rechercher cette direction Merci et l'analyse 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 c'est mon collègue il est très intéressant pour moi votre déport ok Madame Jean-Liand je vais noter votre question et je vais tout à l'heure la passer à notre professeur semaine je note la liste maintenant la troisième intervention ce sera avec qui non je n'ai pas question mais je voudrais communiquer avec vous je pense qu'il n'a pas de c'est pas d'une question il veut faire un commentaire sur le deuxième exposé je pense le premier je crois le premier ma question c'est d'utiliser la pratique d'utilisation pratique de la méthode la mise en place de la méthode ok donc là je comprends bien la question donc là je vais la noter je vais la noter et une fois que je termine la liste je vais normalement la passer à notre cher collègue donc troisième intervention vous avez une question merci beaucoup de rien de rien vous avez une question je n'ai pas je n'ai pas question merci beaucoup de rien madame de rien votre votre écoute c'est très intéressant c'est tout merci merci madame voilà c'est Hassan c'est Hassan vous avez une question oui j'ai une question la première question concerne la première c'est Hassan est-ce que vous pouvez reporter la question parce que je note maintenant la liste donc c'est question d'organisation c'est tout donc là je vais noter votre nom quatrième intervention Brian Aksas Brian Aksas oui cinquième intervention c'est bon c'est bon donc on a quatre questions bonjour moi aussi si vous pouvez Mohamed O'Agnan Mohamed O'Agnan c'est noté donc sixième intervention c'est Mohamed O'Agnan j'ai juste une petite question vers la fin il a d'accord donc là je vais vous tourner pour la dernière question d'accord une autre intervention c'est bon on peut commencer le débat voilà donc là s'il n'y a plus d'autres interventions donc là je vais commencer avec la première intervention par Sihicham Jamil oui merci beaucoup merci beaucoup donc tout d'abord je tiens à remercier tout le monde notamment les Rouen qui ont fait des exposés tout à fait intéressantes j'ai juste une petite remarque au niveau de la présentation de Sifadil donc Sifadil je tiens à le saluer chaleureusement depuis mon passage à l'EHTP en 2002-2005 donc Sifadil parmi les premiers ingénieurs purement SIG et là je suis agréablement surpris de constater l'évolution des technologies intégrées dans le domaine de la donnée spatiale donc à l'époque on parlait d'une solution un tiers trois tiers etc et là on est en train de traiter des questions relatives au cloud computing pour le concept de deep big data etc dans les cycles en général alors ma question est une question générale qui a rapport avec c'est à dire côté input c'est à dire la donnée la donnée basique spatiale qui va être utilisée par ces technologies autrefois on parlait d'une normalisation des données spatiales je sais qu'au niveau de la France il y a l'IGN je crois l'IGN qui est en charge de normaliser la donnée spatiale là aujourd'hui on trouve beaucoup de données diversifiées spatiales beaucoup de sources mais dans ces dans ces données là laquelle qui est apte à être utilisée efficacement et avec un cachet d'authenticité d'efficacité au niveau de tous les systèmes qui vont intégrer ces technologies là donc j'aimerais bien savoir avoir une idée de de nos experts concernant ce point là et merci merci si j'aime j'aime donc c'est fadil donc là si vous voulez enrichir et donc apporter donc normalement plus de détails sur la question d'accord alors d'abord je tiens à je tiens pour la question et je tiens également le salier pour le travail qui est dans le domaine de travail dans le domaine de l'eau alors effectivement cette question là de la donnée est complètement pertinente parce que là effectivement on est passé d'un état de manque de données à un état où on a une abondance de données effectivement mais il y a d'autres problématiques que ce soit effectivement la problématique de la qualité et de la véracité entre les autres là de la donnée d'accord et donc effectivement ce problème là de la qualité est de voir quel type d'informations on va utiliser parce qu'on va utiliser n'importe quelle information de laquelle on le comprend ou bien il y a des produits en tout cas qui permet de quantifier et de donner une valeur disons véridique à cet univers c'est quelque chose qui est au cœur du développement aujourd'hui qui se fait dans le domaine et particulièrement dans le domaine spatiale aujourd'hui ce qui est important c'est également c'est que ce développement technologique il a permis également d'offrir un ensemble de types pour mesurer le décret de la qualité de la qualité de la donnée pour la qualité de la qualité lorsqu'on fait par exemple un traitement de la situation d'une image de la politique on ne peut jamais utiliser la donnée là si on n'a pas un jugement de la qualité de la qualité mais reste quand même que la question reste posée on a toujours besoin de la donnée de la structure de la terrain pour permettre au moins d'avoir un petit déchantillon par rapport à laquelle on peut se révéler par rapport auquel on peut faire la qualité de la qualité et donc la question elle est fondamentale elle reste posée on essaye d'aller en tout cas sur le développement des outils qui permettent en tout cas de point de vue algorithmique de mettre en place le plus performant pour extraire de l'information mais cela ne peut faire si on n'a pas une information de référence une information particulièrement locale à laquelle on peut sur place faire confiance ce qui est également important c'est qu'aujourd'hui on assiste à une multitude de sources de données donc là il y a des données qui sont possibles de différents capteurs stratégiques etc et est également envisageable et possible de faire la comparaison de la donnée entre les différentes sources pour stack sur la qualité de la donnée donc les diastres on a une donnée de référence de faire c'est que j'utilise cette donnée là pour au moins partiellement pour faire le test en termes d'échantillonnage et on n'a pas cette donnée là on peut passer à des comparaisons intra données sinon on peut faire des données en quelque sorte mais ce qui est également important c'est de se poser la question si on n'a pas cette donnée là qu'est-ce qu'on peut faire et donc le fait d'avoir cette donnée là on peut toujours tester on peut toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de cette donnée et pas l'application de l'application toujours de poser et l'utiliser mais bien sûr avec une modération avec ce voilà ok donc merci bien merci beaucoup pour l'explication voilà donc là je crois que la deuxième intervention par Junia c'est juste normalement ils veulent je crois communiquer directement avec avec professeur pour échanger normalement les projets de recherche voilà donc là la troisième intervention donc c'est Hassan Silken donc c'est Hassan si vous voulez normalement intervenir bonjour chers collègues avant de commencer je tiens donc à remercier donc les les profs d'avoir m'invité et aussi pour je suis heureux d'être parmi vous donc j'ai deux questions la première question concerne la distribution donc quel est l'impact de la distribution c'est Hassan donc on n'arrive pas à entendre la voix d'une manière claire donc si vous voulez changer la place oui d'accord toujours les déperturbations au niveau de la voix la première concerne la distribution c'est Hassan c'est Hassan d'accord j'ai vu ici de réagir le problème s'il vous plaît donc là c'est Hassan si vous avez ce problème là persiste vous pouvez écrire en commentaire la question donc là je peux passer donc à la quatrième intervention et là je vais rebondir à ton intervention donc là juste après c'est Hassan vous m'entendez c'est Hassan la désactivée le micro d'accord voilà donc là je passe rapidement vers normalement la quatrième intervention par Brahim Sibrahim Aksas merci chers collègues donc je tiens tout d'abord à remercier les collègues professeurs Moulay Atman et professeurs Abdelwahd Sabri et le professeur Abdelhamid Fadil pour les conférences pertinentes très intéressantes donc le problème donc j'ai une petite question donc peut-être deux questions pour mon collègue Abdelwahd Sabri sur lorsqu'il a parlé donc au diapo 22 l'objet la polio la texture j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il veut dire par l'objet est-ce que c'est la forme ou bien j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut dire par l'objet la deuxième question pour le professeur Fadil donc et la meilleure relation donc le big data les sigles les systèmes d'information géographique bien sûr par exemple sur l'eau et donc est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème de l'insécurité des nations et des entreprises lorsqu'on met les données sur le cloud c'est un problème de souveraineté des nations et merci merci c'est Ibrahim Aksas donc là normalement votre intervention je vais la dispatcher sur les deux professeurs c'est Sabre et c'est Fadil donc là je commence avec c'est Abdel Wahed Sabre la première partie de la question ça concernait donc là l'objet qu'est-ce que vous entendez parler par objet dans le diapo 22 merci professeur Amardaz merci professeur pour la question donc en fait dans une image que ce soit 2D ou 3D on a plusieurs éléments donc on a les textures donc on a plusieurs textures et on a les objets donc ce qu'on essaie de faire avec les décompositions de l'échelle que ce soit le DP la BMD Fourier Wank Fourier et ainsi de suite c'est de pouvoir isoler les textures tout d'abord c'est à dire les différentes textures ce sont si on les transpose dans l'espace c'est à dire la transformée de Fourier on va voir qu'il y a plusieurs composantes qui vont de les hautes fréquences vers les basses fréquences et chaque chaque bande de fréquences représente une texture et à la fin on a ce qu'on appelle le résidu c'est à dire le reste qui est l'objet l'objet tout court c'est pas la forme mais l'objet donc l'objet dans sa représentation initiale telle qu'elle a été présentée dans l'image initiale et par la suite si on essaie de faire une segmentation sur la composante objet on va avoir la forme c'est ce qu'on essayait de faire dans ce traitement donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question merci voilà donc là la deuxième partie de la question de c'est brahim aksas portait sur la sécurité des nations par rapport donc là à l'utilisation de big data et des systèmes donc là je vais normalement je vais switcher avec Fadel brahim pour donner plus de détails sur la question ok merci beaucoup le modérateur et merci à c'est brahim d'avoir posé la question effectivement c'est une question fondamentale et là mon intervance c'est avec votre titre personnel rien à dire que l'établissement que je représente de la recherche effectivement cette question là de cloud ça pose effectivement ce problème là de se fraîcher entre la données mais je pense que là il y a deux choses la première c'est que dans notre travail là ce qu'on essaye de faire c'est de récupérer les données qui étaient déjà sur le cloud donc là on travaille par exemple les données par exemple de l'ISA ou bien de la NASA ou bien de l'USUS c'est des données qui sont captées par les autres on essaye d'exploiter pour les valoriser donc les données sont déjà sur cloud et ce qu'on essaye de faire c'est de tirer de notre fils de ces données ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que effectivement même dans d'autres contextes là il se met ce problème là de la donnée sur le cloud ça pose problème qui dépassent les données géographiques alors juste l'utilisation de Gmail Gmail c'est déjà on est déjà dans le cloud le fait de discuter des emails c'est déjà le cloud donc là on met toutes nos données personnelles professionnelles etc. sur le cloud en essayant de développer et de faire la transformation digitale sur un ensemble de domaines par exemple dans le domaine de l'organisme que j'utilise ce cas-là on a passé la dématérialisation de toutes les procédures en fait sur cloud d'autorisation etc. on ne peut se faire qu'à travers sur cloud des solutions du cloud donc là ces documents-là c'est le plan etc. que l'on peut faire et là j'ai essayé de faire un débat sur ces points-là est-ce que ces plans-là sont censés pour concerner le territoire maritime et la climatique national etc. la solution c'est on a des champions nationaux des providers nationaux pour tenir un service de qualité avec de la haute disponibilité etc. ah oui on peut s'en passer mais en absence de ces problèmes-là on a tout à faire donc là on a un choix crucial ou difficile à faire soit on va vers l'avenir en développant des solutions qui permettent de régler l'ensemble de problématiques d'accord et dans le contrepartie on doit traiter ce problème-là dans la plupart des fois même même c'est lié au niveau national il y a une directive de la DSSI qui explique la direction du système d'information comme ça c'est stupide qu'on ne peut pas mettre les données essentielles d'application personnelle et bien ça n'a pas un autre caractère que le cloud disons qui sont localisés à l'extérieur du territoire national dans la réalité dans pas mal d'applications on ne reste pas à la faute d'avoir des data central des solutions cloud local donc la question reste toujours posée et je peux dire qu'aujourd'hui avec ces giants-là GAFA, Amazon, Google, etc. ils connaissent en toute sorte là et donc ils finissent autant essayer de créer de la valeur ajoutée et bien sûr souvent c'est très difficile de gérer et de contrôler cette question-là de la sécurité comme je dis une fois qu'on utilise Gmail on utilise la question mais c'est un débat sur ce plan voilà donc merci Cefadil d'avoir éclairé ce point parce que normalement c'est un très grand débat le débat de sécurité normalement des données etc. voilà donc là avant d'enchaîner avec la cinquième intervention donc là j'aimerais bien rebondir sur la question posée par Hassan Silken qui nous a envoyé sa question via le chat donc là la question normalement c'est la deuxième présentation qui était normalement faite par Cé Sabri est-ce que les algorithmes de deep learning machine learning offrent les mêmes possibilités que le système CBR donc là c'est-à-dire là ils comparent avec les algorithmes de machine learning à l'instar de cas plus proches voisins range query RKNN etc. donc est-ce que normalement ça donne les mêmes possibilités que les systèmes classiques de CBR donc Cé Sabri à vous la parole merci professeur Madnan merci Cé Hassan pour la question en fait donc la CBR dans sa forme de base elle est très limitée du fait que les distances utilisées sont très limitées d'accord mais il y a des travaux parce que normalement on pensait que ça fait des années que la content-based information retrieval c'est-à-dire une méthode elle est morte d'accord alors que non il y a des études qui ont apparu ça fait 4 années qui ont essayé d'améliorer ce processus en essayant de le rapprocher le plus le plus possible vers les algorithmes d'apprentissage automatique mais ça reste qu'il est très limité dans le cas des images c'est-à-dire des bases d'images de grandes bases d'images en comparaison avec le deep learning et même avec le machine learning c'est-à-dire si on veut les comparer on va tomber dans le fait qu'on aura les mêmes les mêmes choses c'est-à-dire appliquer les méthodes de classification pour les mesures de similarité donc je pense que les deux vont être d'ici je pense deux à trois années vont être fusionnés pour ne donner qu'une seule méthode c'est-à-dire soit c'est billard dans sa nouvelle forme ou bien le machine learning seront les mêmes merci c'est ok donc là merci pour l'explication et l'éclaircissement de ce point-là voilà donc là je vais je vais rapidement enchaîner avec l'avant-dernière intervention donc c'est Mohamed Oannan donc à vous la parole tout d'abord je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès et aussi les conférenciers d'aujourd'hui les conférenciers sont très pertinentes et très riches et donc j'ai deux questions mon collègue c'est sobre donc la première question c'est le pré-traitement des bases des images c'est-à-dire vous avez dit qu'on doit avoir deux bases d'images qui sont étiquetées est-ce qu'elle est étiquetée ou bien classifiée surtout vous travaillez avec le processage supervisé ça c'est la première question deuxième question à la fin vous avez dit qu'on peut augmenter l'efficacité de notre modèle on a essayé de mélanger nos attributs utilisés pour notre modèle avec les autres donc est-ce qu'il ne faut pas une étape de pré-traitement aussi pour normaliser etc merci merci c'est Oannan pour les questions pertinentes là donc là je passe à ces bruits donc là pour la première question donc oui un problème de son un problème de son quelqu'un a un problème de son donc là donc là apparemment il y a deux questions donc la première ça concerne le pré-traitement des images est-ce que vous parlez des algorithmes supervisés et la deuxième question normalement on reporte sur le mixage des features des caractéristiques donc est-ce que ça ne nécessite pas donc un pré-traitement avant de l'exploiter donc merci professeur donc en fait pour les termes étiquette ou bien classe classe je suis de l'ancienne maison d'accord j'ai travaillé avec CBR ma thèse je l'ai fait avec CBR avec la décomposition du CHL et on utilisait des étiquettes ainsi de suite ce sont les mêmes donc si je dis étiquette c'est parce que ce sont des labels en anglais donc étiquette et classe c'est la même chose pour nous donc c'est-à-dire une base de données étiquetées ou bien pour l'apprentissage supervisé c'est la même chose donc pour la deuxième question en fait on utilisait les caractéristiques extraites du deep learning et qui sont déjà c'est-à-dire ils sont déjà prêt-traités prêtes à l'utilisation parce qu'en fait ce que fait le deep learning c'est avec des systèmes de convolution essayer d'extraire à la fin un vecteur un vecteur descripteur et le faire passer à un classifieur donc là au lieu de lancer c'est-à-dire le traitement en entier en deep learning on le laisse faire l'extraction des caractéristiques pour nous et on les mélange avec nos caractéristiques qu'on les appelle les handcrafted c'est-à-dire les caractéristiques faites à la main tout simplement c'est ce qu'on essaie de faire donc est-ce qu'il y a un pré-traitement sur les caractéristiques issues du deep learning non parce qu'ils sont déjà prêtes donc ils n'en ont pas besoin merci c'est j'espère que j'ai pu répondre c'est ça deux questions merci si vous vous permettez seulement pour la classification merci bien donc l'étiquetage c'est la même chose pour la classification alors comment faire la classification c'est-à-dire par exemple on a plusieurs images pour dire quelle image appartient à telle classe c'est-à-dire c'est l'étape finale c'est-à-dire comment pour avant la première chose c'est la classe c'est-à-dire regrouper crier les classes d'accord donc par exemple je vais prendre l'algorithme là on ne crée pas déjà la base la base déjà elle est classifiée étiquetée pour chaque image on a sa classe d'accord donc en général il y a des travaux sur lesquels on travaille en parallèle c'est de faire un traitement non supervisé suivi de supervisé pour essayer d'identifier les images même si c'est un long processus et je pense qu'il va donner de bons résultats mais en général donc les bases sur lesquelles on travaille sont déjà étiquetées pour chaque image on a sa classe merci ok donc merci 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 donc là c'est Mohamed donc donc voilà donc avant de terminer avec la dernière intervention normalement par c'est un nice moment donc une question qui s'est envoyée en chat par c'est normalement normalement toujours portée sur la présentation de c'est oui voilà donc là vous avez commencé donc là je vais reporter la question envoyée sur le chat donc là j'ai vu dans votre présentation que vous avez commencé par faire du machine learning et maintenant vous avez switché pour faire du deep learning donc ma question est la suivante est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes doctorants en se basant sur votre expérience est-ce qu'il serait normalement judicieux de travailler avec machine learning ou bien aborder machine learning ou bien deep learning merci c'est hamid access pour votre participation pour les questions en fait comme j'ai dit on peut travailler sur machine learning ou bien le deep learning si on travaille dans le domaine applicatif il serait mieux d'aller vers le deep learning parce que si bien sûr on a une base donnée de très grande taille il va donner de très bons résultats et on a des architectures déjà présentes avec les api que ce soit en python ou bien en matlab ou même d'abeler des api sous java et implémenter en android qui vont faciliter la tâche mais à mon avis donc je parle d'un avis personnel et les collègues quelques collègues partagent le même avis avec moi c'est que côté recherche scientifique et aussi c'est à dire surtout pour les étudiants les doctorants c'est très difficile de contribuer scientifiquement parlant dans le deep learning si on reste dans le fait d'appliquer on a appliqué le VGGC ça donne de bons résultats on a appliqué je ne sais pas 32 et ainsi de suite on a appliqué AlexNet ça reste que on essaie d'appliquer on a fait le max au lieu du min on a fait c'est toujours la convolution donc si on veut contribuer dans le deep learning il faut aller dans l'architecture modifier l'architecture il y a des collègues qui ont pu c'est à dire qui ont fait le pas ils ont apporté des modifications c'est à dire des améliorations dans l'architecture c'est à dire au lieu de faire des filtres moyenne heure ils essaient d'implémenter les moments et ainsi de suite de ma part j'essaie avec c'est à dire les collègues et nos étudiants de utiliser c'est à dire de se concentrer sur le machine learning et par la suite pour ne pas rester c'est à dire très éloigné de la tendance on essaie de de temps en temps de mélanger entre deep learning et le machine learning mais ça reste que si je trouve c'est à dire dans l'équipe on est à 100% si on trouve une seule caractéristique qui est pertinente pour le cas de la classification des lésions ni le deep learning ni autre ne peut concurrencer notre approche c'est à dire c'est le handcrafted et même dans l'échelage je le dis donc l'échelage ceux qui gagnent c'est à dire l'échelage ce sont ceux qui ont pu identifier une caractéristique pertinente d'un système donné d'accord donc pour rester dans la tendance il faut travailler dans le deep learning faire des formations sur Coursera ainsi de suite pour ne pas s'éloigner trop de ce qui se passe mais pour comprendre pour avoir le métier il faut descendre même on commence avec les étudiants avec le ce billard et on remonte vers le machine learning pour aller vers le deep learning à la fin c'est à dire je conseille de faire le tout et surtout se concentrer sur ce qu'on peut apporter scientifiquement donc c'est mon conseil pour les étudiants les doctorants par la suite donc shoukran c'est Hamid Aksaz pour la question merci voilà donc merci pour les conseils productifs on va clôturer donc cette session avec la dernière intervention par Céanis Moumen Céanis par rapport est-ce que vous pensez que nos administrations pourront adopter un jour des architectures de big data ou selon votre expérience est-ce qu'ils ont déjà adopté cette technologie entre cloud computing big data est-ce qu'on peut est-ce que ça va ça va ça va s'intégrer est-ce qu'on peut faire des recherches dans ce genre de thématiques en quelque sorte selon votre expérience merci beaucoup Céphardine ok merci Céanis pour la question alors je pense que mettre toute une architecture de big data au niveau des administrations c'est un peu difficile Céphardine si vous permettez s'il vous plaît de rapprocher le micro pour que votre voix soit très claire D'accord maintenant c'est bon ? C'est clair ? C'est bon c'est bon maintenant D'accord merci alors donc je disais que voilà installer ou bien instaurer toute une architecture de big data de A à Z au niveau des administrations marocaines c'est un peu difficile au moins au temps actuel parce que pour l'instant c'est des voilà c'est une infrastructure des gens qui sont là bien formés spécialisés etc de plus que le grand problème des big data c'est quoi à mon avis personnel c'est que il n'y a pas d'usk en quelque sorte pertinent qui montre en quelque sorte l'apport et médias et concrets de ces technologies là pour l'administration et donc je pense de point de vue personnel que opter pour des solutions cloud c'est la meilleure solution pour intégrer ces technologies là au niveau de l'administration parce qu'en infini ça ne sert à pas d'acheter des matériels de mettre en place du cluster d'avoir des gens spécialisés par exemple là dans les technologies ou bien les écosystèmes Hadoop etc aujourd'hui les solutions cloud permettent en quelque sorte de simplifier largement ces exigences là ces contraintes là avec un simple abonnement on peut faire des choses qui sont très importantes et commencer également la chose la plus importante pour les inciter et en quelque sorte là les pousser à adopter ces techniques là c'est de développer des use cases des use cases concrets qui donnent une valeur ajoutée pour les convaincre en quelque sorte là d'adopter ces solutions là et de l'utiliser de ces technologies je pense que là le point focal et le point le plus important ça c'est les use cases si on n'a pas des use cases à l'échelle nationale à des problématiques nationales à des problématiques sur le terrain et qui ne peuvent être résolus qu'à travers ces technologies là si on n'arrive pas à développer ces use cases soit dans le milieu professionnel par des start-up des entreprises ou bien également au niveau académique dans des laboratoires de recherche dans nos établissements universitaires si on ne développe pas ces use cases là ce serait difficile de montrer que ça soit là l'utilité de ces technologies voilà et donc là il faut travailler sur les use cases ça c'est en sorte là c'est bon voilà merci 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 Céphodine merci Céphodine pour l'éclaircissement voilà donc là je crois qu'on devrait clôturer donc cette session déjà on a débordé je crois le temps qu'on devient normalement dévoué pour cette session on va switcher je crois avec les sessions orales c'est ça c'est Anis oui oui c'est Mohamed Adnan donc chers participants donc déjà chers conférenciers je tiens à vous remercier et vous féliciter pour la qualité vraiment votre on va dire votre esprit généreux de partager avec nous soit doctorant ou spécialiste professeur ou chercheur donc tous nos remerciements pour votre disponibilité et votre patience sachant que nous avons on est en train de travailler à distance donc il y a certainement des contraintes et ces contraintes ça génère des fois des goûts de stress ou autre donc tous mes remerciements donc effectivement c'est Mohamed Adnan on va aller directement vers les sessions de communication ici sur la room 1 sur la room 1 on va continuer la session 3 la session 3 ça veut dire la session machine learning donc chers participants qui sont concernés avec le machine learning restés ici dans la room 1 donc pour la room 2 donc là où je vais commencer à ouvrir la deuxième room pour la session 4 la session qui concerne les travaux en relation avec le software engineering and optimization donc j'appelle notamment nos chers nos chers modérateurs surtout de la session 4 room 2 d'aller vers le lien de la room 2 donc je vais la partager sur le chat pour commencer à vous inviter à vous donner l'accès à cette et encore une fois mes remerciements bien sûr les participants de la room 1 de la session 3 restez avec nous cher modérateur de la room 1 restez juste ici dans la room 1 voilà merci je vais commencer à ouvrir d'accord merci voilà la room 1 elle est ouverte la room 2 est ouverte c'est la room 2 d'accord on peut on peut commencer donc la session 1 plutôt la session 3 est-ce que vous arrivez à m'entendre oui oui très très bien madame Iba merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui et pour la patience bon on est très désolé pour le débarbement du temps etc mais on ne peut rien c'est pas grave c'est pas grave Sifteh Mohamed, il est là. Oui, je suis avec vous. Merci. Donc, Cécile Kahn aussi. Donc là, vous êtes les trois modérateurs de cette session. D'accord. Donc, on commence ou pas encore ? Là, je crois, donc, Madame Hiba, donc là, je crois que vous pouvez lancer. Donc, là, si la première présentation est disponible. D'accord. Donc, vous pouvez convoquer la première présentation ? Oui. Madame Hiba ? Madame Hiba, vous avez le programme devant vous ? Oui, oui. Oui, voilà. D'accord. Donc, on commence, donc, on a 14 présentations. Et donc, vous allez avoir 10 minutes chacun et 5 minutes de discussion. Je commence par appeler Haraki aussi. Donc, est-ce qu'il y a déjà ? Salaam alaikum. Salaam alaikum. Vous m'entendez ? Oui. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Oui, je vais présenter à la place de M. Haraki, si c'est possible. D'accord. Donc, allez-y. Donc, vous pouvez partager l'écran avec nous. Donc, s'il vous plaît, pour tout le monde, essayez de ne pas dépasser les 10 minutes pour qu'on ait assez de temps pour discuter un petit peu après. D'accord. Madame Hida, vous pouvez demander à tout le monde, s'il vous plaît, avant de commencer, vous pouvez demander à tout le monde de désactiver le micro. D'accord. Comme ça, donc, il n'y aura pas l'effet de bruit. Oui. Oui, d'accord. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, vous désactivez le micro. Donc, on laisse la personne qui va présenter, donc, activer le micro et partager l'écran. D'accord. Merci beaucoup, Madame Hida, et merci à tous les organisateurs. Vous m'entendez clair ? Oui. Pour la voix, c'est OK ? Oui, oui, c'est clair. Si vous voulez, je peux augmenter le volume ou bien le diminuer ? C'est bon. C'est bon ? OK. OK, je vais commencer par partager mon écran, l'intégralité. Alors, maintenant, vous pouvez voir la présentation ? Vous m'entendez ? Oui, oui, on voit la présentation, oui. Oui, OK, OK. Je vais commencer. Vous m'entendez avec la présentation. I want to say that the author of, the original author of this work, Mr. Harraq Yusuf, is absent due to an impediment beyond his control. So for that, I will present his work instead of him. And with that said, I ask you to redirect any further questions to the original author of this work via email or any communication tool. So the title of this work, of this presentation, is Fazilogic for Academic Orientation and its Impact on Success. It is a literature review and a content analysis. So our plan is, we will begin with an introduction. We will explain why using Fazilogic. Then we will talk about Fazilogic for education. And after that, we will explain our methodology of this work. And we will conclude at the end with a discussion and a conclusion. As we move into the information age, human knowledge is becoming more and more important. So a need to a theory to formulate human knowledge and integrate it into engineering system. And here comes the solution. It is the Fazilogic systems that is used to model causes and effects relationships, assesses the degree of risk exposure, and classify the risk in a consistent manner, taking into account available data and expert opinions. Why using Fazilogic? In real life, it is too complicated for one to get precise explanations. So Fazilogic provides a type of modeling that focuses on the prediction of a subjective categorical variable. And it depends on the observer. The concept goes beyond the classical statistics in which the value of the variable can be objectivized. Also, the application of Fazilogic is an attempt to apply reasoning close to human thought, thus allowing the integration of expert systems into automated processes. Reasons to apply Fazilogic to education. So, when we speak about Fazilogic and the application in education, we take in consideration history that history teaches us that education systems have changed a great deal over time. And we must now manage these systems to ensure the success of as many people as possible. For that reason, we need a model by the expert systems more than an academic diagnosis in order to provide career guidance. It is necessary to evaluate different psychological factors of the students, such as intelligence, patience, perseverance, learning ability, and speed of problem solving, etc. The Fazilogic systems set theory illustrates its advantages in this type of situation by adding human parameters to the model. Our methodology in this work, we have extracted 154 articles or papers from most databases like Clarivate, Scopus, ProQuest, GQR, etc., Springer, etc., etc. We had all this paper fed to the Zotero software, so we have converted them to a RIS file. And with this RIS file, we have analyzed its content with the NVivo software, and we have presented 24 articles selected. As we have said before, we have analyzed our library by type of reference, by year of publication, and by them, occurrence of word, to make sentences and evaluate a critique of a set of articles related to our research problem. And finally, we have compared different models used and discussed the results. So this is, in this table, we have the list of articles on career or doing researches on career guidance and career paths. We have in 2018 authors, Taras Staves, Alexander A., etc., and it's go with the years before and after. So the first work we will describe, it's the fuzzy logic and optimization of educational paths by Taras Staves. As you see here in the figure, we have the fuzzy logic system using Mandamny model rules. We have the input data, which are directions, budget support possibility, and output data, which is educational path for change probability. To describe the economic motivation of an individual by changing their educational path, they developed a mathematical economic optimization model and tested on real data more than 5,300 students. According to the modeling results, 66% of the students choose their optimal educational path, thus taking into account their economic preference and personal skills. For the second work or the second paper, the architecture, sorry, new fuzzy logic-based career guidance, titled a new fuzzy logic-based career guidance system with the web and CGS by author Picker. The same goes for the architecture of their system. We have input data, output data, and the fuzzy logic based on web and CGS. The fuzzy logic model for the prediction of vocational guidance based on the data with the ninth grade students. The model is tested on 20 students of professional classes of 10th and 11th year. We were guided to different departments by the classical method. As for the third work titled an exploratory study of hierarchical fuzzy system approaches and recommendation system by the author Tajul Rosli Razak. The same goes again. We have the figure explaining their systems architecture. We have input variable fuzzy logic based on FLS and the output variable. In the output variable we have web programmer to specify the paths. The work was done to explore the use of HFS model and compare it to the flat FLS model in the context of the carrier path. The experiment was conducted based on 4K criteria, namely topology number of rules, rule structure, and interpretability. For the fourth work titled course recommendation system using fuzzy logic approach by Suleiman. The model for recommendation courses using fuzzy sets is based on two characteristics, which are competence and interest. The skills are contributed from the eight courses based on the diploma results, which can be classified. Programming, problem solving, computer and data analysis skill. The interest part is based on a questionnaire questionnaire with the 12 questions, which can be classified according to programming, critical thinking, and organizing information, practical work, data processing, networking. The system is in the figure as you see. The same goes again. The fuzzy model of skills is based on the Mandani type with the MATLAB tool. Fuzzy variable identified in this project is the type of skill which contributes according to the academic results of the eight entry subjects. Each of the material will be classified with four fuzzy outputs. Thus, each result of the rules consists in identifying the four types of skills, whether they are weak, medium, or good. Finally, we conclude with the says in the previous section we could compare. We have compared four models of Mandani type used for fuzzy logic systems and realized in this way. The aim of this comparison was to situate our problem in relation to the existing work and to choose the model close to our case on which it is based. This comparison allowed us to see that we could opt for a system of recommended courses and the academic path for the engineering cycle at the National School of Applied Science, ENSA, at the Ibn Tofa University in Kenetra. And this system can be classified into three parts, which are the competence, the student interest, and the recommendations of the professor. Here we present in the figure, we present our proposed model or architecture. As you see, we have inputted data which are diploma results, interest analysis by using or by the tool of questionnaires. And we have also those two inputted data will be fed to the FLS 1 and FLS 2 to give skills and interest, and which will be feeded to the FLS 3, which will allow us to get the recommended courses. And the recommended courses and the teacher reviews will be inputted data for the fuzzy logic S4 to have at the end as output an academic path chosen for the student. So it was all for this work or for our presentation. Thank you to all and good luck. Thank you. Will you be answering questions? Unfortunately, I'm not the original author of this work. I just presented the content of this work. I ask you, please, if there is any further or future question to redirect them to the original authors. It's not my specialty of I'm not specialized to answer to give answers in the fuzzy logic system. OK, understood. Thank you for your understanding. Thank you. So we'll be moving on to the next presentation by Bouchama Al-Hussein. Are you there? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, oui. Your presentation is on the application of data mining techniques in employment of university's graduates' systematic literature review. Thank you. So we have 10 minutes. You can start now. OK. 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 bonjour tout le monde l'attitude de ma présentation est de l'application de l'entreprise de l'université de l'université de l'université, à la réunions systématique de ce travail là-bas. Il a été supervisé par Monsieur Ernest Mouman et Monsieur Younes. Nous en promettons à présenté notre plan de travail. En premier lieu, une introduction. Deuxièmement, la problématique et les objectifs de notre travail. Troisièmement, la méthodologie suivie. Et quatrièmement, la discussion et la conclusion. Donc, avant d'entamer notre sujet, il faut d'abord mettre l'accent sur l'actualité de marche et de travail au Maroc et l'actualité des territoires locaux. Donc, c'est la population plus active et still. S'il vous plaît, les slides n'avancent pas. Non, non. Non, juste le titre et les auteurs. Le premier slide. Donc, oui, ça marche maintenant. Maintenant, non? Oui, ça marche maintenant. Donc, comme je disais, l'enquête... On n'entend rien. Si vous aimez, on n'entend rien. Madame Hibbert, on n'entend rien à la prochaine présentation. Et on n'entend rien à l'heure. Pourquoi? Il n'est pas ici? Oui, il est connecté. Il est connecté. Ah, ok. Ok, vous pouvez prendre ceci, Professeur. Mifsa ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Vous pouvez me entendre ? Oui ? Oui ? Vous pouvez prendre ceci, Professeur Mifsa ? Et... Mr... Sana Oulah Khan ? Sana Oulah Khan ? Sana Oulah Khan ? Vous êtes avec nous ? Je pense qu'elle n'est pas ici. Oui, c'est parti. Le premier est aussi par le même... Le premier, Omar Zahour. Omar Zahour. Oui, Omar Zahour. Merci. Merci. Bonjour. 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 Bonjour, Mr. Karam. Oui. Bonjour. 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 Do you hear me now? Yeah, yeah. The voice is clear now, no? Yes. Okay, so let's continue. So as I said, the task of natural language translation to database language is the task that when the user enters a database, a natural language sentence, for example, in English or French or even in Arabic. And he wants this sentence to be translated to SQL, for example, or to XML or any other language. So we check the example in this slide, find names of employees who have a salary higher than $10,000. The user, how he does this task is by detecting the relevant parts on the sentence. For example, he knows that names, employees, and salary higher than $10,000 should appear in the target SQL query. And he tries automatically to build his target language query by combining the relevant parts from the natural language sentence to the SQL query. Here we have select employee means dot name from employees where the employee's salary is higher than $10,000. In the study domain, there are two approaches. There is the first one, which is based on syntactic parser. And there is another, which is based on semantic analysis. The semantic parser is used, or it is always based on either a guided or unguided grammar. When the semantic parser is, we found it in the previous works, always with unguided grammar. When we talk about guided grammar, it means that the user should follow certain orders while he is entering his sentence. For example, he should start with a query verb like return or time or get and continue his sentence in the appropriate order. So the system can understand the natural language sentence. If he doesn't follow this grammar, the system can't generate the adequate query. For the syntactic parser, we have the process as follows. There is the definition of the grammatical categories. There is the application of the free context rules. Then the conversion to an intermediate representation. We will see some examples of these tasks earlier. The application of rules related to domain. And then the relief in the representation to get the target query. So when we talk about grammatical, defining the grammatical categories, it means that we do the part of speech of the natural language sentence. Here we have find the paragraphs that deal with management. So we have verb, determinant, the paragraph, it's a noun, that, it's a pronoun, and et cetera. Once we have defined the grammatical categories, we can construct the syntax tree, which is as follows. It helps us to build an intermediate representation. Here we used discourse representation system, but we can use an intermediate representation like XMF of them. So the mapping is simple. We have here the verb find, which is converted to event. The paragraphs, it becomes here. And event, the word that did, it is an event here. It is very simple. Then, when we apply the rules related to domain, here we will talk about the natural language translation to database language. We get rid of the words that we don't need. For example, the words that we don't need, like the query verbs, find. Like the words that are, that can be removed, like the here object, agent. We just keep the important things to have a better representation. So, the paragraphs here, it is converted to P, because in the database we might have tables called P, not paragraphs. And management, and we have the relation that deal converted to about. So, here we are looking for the P that are about management. And directly, we can map this relieved representation to the target SQL query, like it is shown. Here, as I said, we can use any intermediate representation, like XMF. So, as you can see, we have employee, the query below here, its representation, it is here, in XMF. For the other approach that you use, part of the semantic analysis, it is based on deep learning techniques, using neural networks. Of course, we have many types of neural networks. The good thing with this approach, it is that the result is consistent. It's not like the syntactic parser. The problem in the syntactic parser, as I said, is the grammar. But the user should follow the predefined grammar, so the system can understand the natural language and translate it. Here, with XMF, we don't have this problem. The user can enter his sentence as he wants. And the system, because it is trained using a data set, it can predict the appropriate query. So, using a neural network and a data set, after a training phase, using backpropagation, the model becomes trained, and it allows us to predict or generate the intended queries. Here, there are many types of neural networks. There is the feed-forward neural network. We can use the recurrent neural network. I think everybody knows these systems. And we have the BLSTN, which is just a recurrent neural network in the two senses. And we have the transformer, which is the last powerful neural network provided by Google. So, here we will see the first comparison between the two ways to do this task. We have the sequence-to-sequence approach, and we have the sketch feeling. So, in this approach of sequence-to-sequence, the input to the system is the question and the columns of the database. For example, find the name of employees who have a salary higher than 10,000. This is the question, and we will combine it with the columns of the database. It doesn't matter if the database has more than one table. The important thing is we will tokenize these tokens and feed them to the system along with the question. So, the model sequence-to-sequence will generate an SQL query. This SQL query will execute against the database. The result from this database will be compared to the ground truth. The ground truth is the correct answer for that SQL query. So, we do this thing again and again until the system returns or the model returns the appropriate query. For the, as I said here, the sequence-to-sequence approach, it predicts all the sequence of the target query. It will predict the token SQL, it will predict all parts of the SQL query. Even the reserved words like from, like where, like group by, like everything, it will be predicted. Not like the sketch feeling approach, which will focus only on the important part of the SQL query, and we get rid of the parts that are predefined. For example, if all queries in SQL have select word and from word and where word. So, we don't need to predict them. And we will just focus on the relevant parts or the crucial parts like the column in the select clause, the name of the table in the from clause, and the conditions in the where clause, as it is shown here. So, the input, it is like the previously described input, the question plus the columns. And the model here will try to find in the first place the column, then it will predict the aggregation function, and then so on will predict the other parts. So, the limitations reached the existing approach are, most of them are monotable queries. So, they just, they only tackle the problem of monotable queries with one, with only one table in the from clause. The structure, the structures of SQL queries are very limited. In the select clause, they predict only one aggregation, one column. So, there will be only one aggregation function. There is no group by, here I'm talking about the existing approaches. There is no group by, they don't predict the group by command of SQL. Of course, there is also no order by, and no listing queries, or intersection, or all the complex commands of SQL are not supported. And the execution accuracy, it is 90%. So, our aim is to develop an advanced query, an advanced query system that can, that can treat the complex structures, with multi tables in the from clause, along with the joins, and the multi columns in the select clause. There will, should be, many aggregation functions, and group by, and order result. How we will do this, we will, we are, right now, extending the current data sets. There are two data sets, right now, called, the first one, it is called wiki SQL, and another, it's called the spider. We are, uh, trying to extend these, uh, query and data sets to support, or to, to have, uh, richer scale of, uh, of SQL data, uh, SQL queries. Um, we will use semantic parsing without reinforcement learning, because we want our, uh, system to be independent of the execution of, uh, of, uh, these queries. We don't need the system to execute these queries to, uh, predict the appropriate, uh, query. We, uh, the system should work independently on the, the execution on the database. Uh, we will use, uh, pre-trained models for the, for the, to get the, uh, word impedance. Uh, we will use, uh, BERT. And, uh, the, the structure of the model, it will be built, uh, on, uh, several models. Each model will be, uh, in charge of, uh, predicting, uh, the appropriate, uh, the appropriate, uh, clause or the appropriate, uh, elements. For example, there will be a model for the, for SQL clause. For, um, for the column clause, there will be another model for the from clause, another one for the wear clause, uh, and so on. So this is the end of my presentation. I hope it is, uh, okay. Thank you, Mr. Karam, uh, for, uh, for your presentation, uh, was clear and, uh, pertinent. Uh, questions about, uh, this presentation, please. You can ask, uh, your question. I have a question. Yes. You can ask your question. Okay. Uh, so, first, thank you, uh, Mr. Karam for this presentation. Uh, my question is, uh, uh, if I understood, well, you want to apply this, uh, to Arabic, so you want to translate Arabic to, uh, SQL queries. Uh, how will you deal with the fact that, uh, Arabic is a, a left-to-right, uh, uh, written language? Will, will that impact the, the methods that exist in the, in the literature? And, uh, what will you do about that? Uh, 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 Je n'ai pas mentionné que nous allons essayer d'assurer le problème de l'arabic, mais c'est une bonne question. L'arabic est un langage de droite à droite. Donc, c'est le challenge. C'est le droit à droite. Vous pouvez googler ça. OK. Non, c'est le problème. C'est le challenge pour ces tests. Right now, les modèles proposent des modèles s'ils ont des données qui contiennent seulement les mots en anglais. Nous n'avons pas de français. Il n'y a pas de données pour les mots. Donc, le problème, si nous voulons appliquer ces approches, ou créer un modèle pour l'arabic, pour l'arabic, 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 l'arabic. Donc, c'est le challenge, et je pense qu'on peut déclencher pour l'arabic. OK, merci. Merci. First of all, I would like to thank Mr. Karam for your presentation. And I have one simple question. Let's say, for example, if the query, the sentence in an English language, contains mistakes, grammar mistakes. So, how do you deal with the situation? For example, instead of hire the user, write hire with a mistake? Yes, since we, this is, this is the, the benefit, the beneficial thing with, uh, with semantic, uh, uh, analysis or semantic parsing. Uh, the problem, the, the, the model, uh, doesn't need to, to, to have the, the sentence in the correct grammar. It's, uh, because it is, uh, trained, the model is trained, uh, against, uh, datasets with, uh, thousands of, uh, thousands of, uh, symbols. Uh, and it can, it, it can, uh, detect even if, uh, it is, uh, the sentence of the, of the, uh, of the user, which is, uh, contains errors. It, it can, uh, predict the, uh, appropriate, uh, uh, query. Of course, it shouldn't have, uh, uh, crucial, uh, errors like, uh, uh, the, the, uh, the sentence is not complete, or there is, uh, uh, a big, uh, or, uh, uh, an error, uh, which is crucial for the understanding of the model. The, 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 it, it, it might be some, uh, small errors like, uh, uh, spelling errors or, but, uh, these, these type of errors can't be, uh, managed or can't be, uh, ignored by the model. Uh, as I said, uh, the current, uh, uh, models treat, uh, treat, uh, only, uh, left to right, uh, languages like French, like, uh, English, like, uh, like, uh, other. But the data, uh, data sets they use, uh, are also, uh, are only, uh, in English. Here, if we want to, uh, tackle, uh, right to left, uh, languages like Arabic or, uh, Armenian, uh, language or Urdu or Hebrew, we should, we have, uh, a database, a data set with, uh, Arabic sentences right to left. And these data sets, uh, should have, uh, all possible, uh, sentences in Arabic. Uh, so the, the, the model, it is, uh, trained. And the more the model it is trained, the more the, the prediction and the, the, the quality of the sentences predicted are, are good. This is the, the relation. All depends on the, the, the training, uh, dataset. This is the, the, the conclusion. If you have a good, uh, or if you have a good or a, and a quality data set, you will have a good model. And, uh, uh, therefore the, the predictions will be good. And you are, your model will be able to generalize to unseen pairs and to unseen, uh, uh, cases. Uh, so, uh, for example, like, uh, the Google translation, uh, we use every day. It is, uh, trained on millions or, or even billions, uh, lines of, of text. So, the quality depends on the, the, the quality of prediction depends on the quality of the, the dataset. That's it. Thank you, Mr. Cara, for your, uh, response. Uh, so I think, uh, that's enough for questions. Uh, we can move to the next, uh, presentation, uh, presented by, uh, um, Ms. Khadija Mjahdi. Khadija? You are here? Khadija Mjahdi. You are here? We come back, uh, for, uh, Mr. Bouchama Al-Hussein. Please, I am here. Do you hear me, please? Yes, uh, now I hear you. I have just a problem of, uh, technical problem. Sorry for that. Yes, you can start, uh, by, uh, sharing your presentation. Yeah, okay. Mr. Cara, you can close your, uh, microphone. Is it clear, please? Yes, yes, you can start. Okay. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. The chair, the professor, the PhD students. My name is Khadija Mjahdi, a PhD student in the first year, the information system and vision laboratory at the Faculty of Science, Missouri University. I am very proud today to present and share with you my work and total data survey and natural language interface for querying database in LADB. But before starting, I would like to thank my professor, Mustafa Mashkut, for his assistance and supervision, his availability, his guidelines, also, and also his advice. So, the outline, the outline of our presentation is as follows. Introduction to natural language interfaces for databases. Then an overview of the advantages and disadvantages of NLADB systems. After that, we will talk about the different approaches and architectures adopted in the exciting NLADB systems on the literature, highlighting their advantages and disadvantages. Finally, the history of NLADB and the best known NLADBs in the literature will be proposed before concluding and providing some perspective of our work. So, the huge amount of data published and distributed over the network increases the demand for new and efficient methods and applications to handle, analyze, summarize, and extract knowledge from this huge amount of text. Approximately 2.5 trillion bytes of data are generated every day. This is what has made databases an indispensable tool in all information management systems. But, the extraction of information stored in these databases is generally cared out of using queries expressed in computer language, such as a structured query language, SQL. This generally has the effect of limiting the number of potential users, in particular, non-expert database users who must know the database structure to write such a request. One solution to this problem is to propose and to use natural language interface to communicate with the databases, which is the easiest way to get information. So, the appearance of a natural, or we can say an interactive, natural language interface for databases is becoming a real need and an ambitious goal to translate users' queries given in natural language into an equivalent database query language. So, what is NLADB? NLADB is a natural language interface to the database, which is an intelligent system that has already appeared in the late 1960s and early 1970s, able to translate a request in natural language into a request in the database query language. NLADB is an application that provides access to data using human languages like English, Hindi, Spanish, Arabic, French, among others. It is proposed as a solution to the problem of accessing information directly. It is a type of a computer, computer-human interface. NLADB offers an easy, uniform and unlimited access to data without having any skills. So, the main advantages of NLADBs are, absence of artificial language means that NLADB systems allow users to access the information stored in a database using queries written in natural language very easily. Also, they are simple to use. The use of NLADB is easier than the query language of database or forms. Better for some questions because some questions that involve negation or quantification can be easily expressed in natural language. Also, it is easy to use for multiple databases because we have some queries that involve joins between tables have no difficulty for users. It is sufficient that the user type the query and the system displays the requested results. Also, the most important advantage of NLADB is their tolerance for grammatical errors. Most of NLADB systems, exciting systems, support small grammatical errors while the majority of computer systems require syntax rules. Disadvantages of NLADB systems, we can see that despite the development of many NLADB systems, their use is not widespread due to a set of constructs. For example, lack of obvious language coverage. Some NLADB systems cannot answer all questions expressed in natural language. Absence of explanations in case of failures. In the case of failures, some NLADBs do not provide any explanation at all. Disappointments with user expectations. Some, I can say the majority of individuals who use those NLADBs can be method by the ability of an NLADB system to process all their queries in natural language. Also, their suitability of an NLADB for any user. The exciting approaches, architectures, are developed, are used to develop in LADB systems. The first one is pattern matching systems. Pattern matching systems is appeared in the late 60s and early 70s. It uses the language based on the structure of the language. It creates a query in NLADB from an entry corresponding to a predefined model using a set of rules. Many NLADB systems use pattern matching systems because of its simplicity to map user inputs expressed in natural language to a query in database query language. These systems often manage to find reasonable answers to user requests, but they are limited just to a specific database. One of the best systems based on this architecture is named ELISA. The second architecture is syntax-based systems. In syntax-based systems, the natural language query is parsed syntactically. and the resulting parsing trees directly mapped to a database query language expression. These systems are grammatical rules that describe the different possible syntactic structure of queries and the lexicon of words that may appear in the user queries. The main advantage of this approach is that it provides detailed information about sentence structure, words, grammatical function, the relationship between these words, and how these sentences can be grouped to form more complex sentences. The best non-syntax-based NLADBs in the literature is TUNAR. The third architecture is semantic grammar systems. Semantic grammar system is similar to a syntax-based system. The query result is obtained by mapping the analysis tree to a database query. The basic idea of such a system is to simplify the analysis tree as much as possible by removing unnecessary nodes or combining some nodes. But the main disadvantage is that the analysis tree in this system has specific structures and node labels, which makes it useless for other applications. Meaning, NLADBs such as planes, leder, and are based on this architecture. Also, we have intermediate representation languages. Those systems were proposed because of the difficulties of translating user queries expressed in natural language directly into a database query language. The idea of this method is to first match the natural language query to an intermediate logical query expressed in a representation language. Then it will be translated into a query in natural language interface for database. Precise is a system very known that uses this architecture. Let's move on now to some exciting approaches on the literature concerning a process used to develop NLADB systems. The first one is symbolic approach or, as known, rule-based approach. The process of natural language seems to be a robust symbolic activity because we have words that measure symbols that indicate objects and ideas in the real world that conform to specific synchronous linguistic rules. For many decades, the analysis of the linguistic process has been dominated by the symbolic approaches. The symbolic approach, sorry, data expressed as an example, data, we can take expressions, words, for example, is analyzed at different levels to obtain a new encoded data which rules or other forms of representation related are applied. Symbolic approaches are easier to understand by the user because he can delete, modify or add another roles as needed. The second approach is empirical approach or corpus-based approach. This approach has existed since the beginning of the NLADBD natural language processing in the early 1950s. The empirical approach is based on applied mathematical and statistical analysis such as n-gram modeling or n-gram models focusing on data in the form of a textual corpus. When we say corpus, corpus is a set of computer-readable data used as a source of information on a subject. Given the taxes of empirical NLADBD natural language processing strategies, most research indicates that systems based on this approach are robust and effective for automatic natural language processing. The next approach used to develop in the NLADBD system is by using neural network. The neural network is defined as mathematical software that attempts to simulate the functioning of the human brain. Scientists have discovered almost how the human brain works in terms of the probability of learning memory, the ability to distinguish objects and make decisions. Several types of research apply neural network methods for automatic natural language processing because this approach is a very promising approach for this field. Now, we move to the history of NLADBD and the best known NLADBD in the literature from 1960 to 1970. Over the past 50 years, many attempts have been made to create intelligent natural language interfaces for coin databases. The first NLADBD had appeared in the late 60s and early 70s. This period included very well-known systems like baseball created to answer questions about baseball games that were played in the American League in that period. Loner managed to answer 80% of the proposed queries without any errors. At the end of the 1970s, several other NLADBD systems appeared like plans. This system even managed to respond to incoherent or vague user requests. Later, it uses semantic grammar systems to analyze and then respond to user requests. and during the VOO system developed at the IBM laboratory to help users to ask or formulate their requests in case of ambiguity for analysis. Now, let's move on. Ms. Khadija, I am sorry to interrupt you, but you have just two minutes left to finish your presentation. Okay, so, yeah, we have here also, yeah, I will, others, other NLADBD systems developed, but the problem here is that these systems are dependent on the database domain. It can only be used for a specific database domain and could not be easily reconfigured for use in other area of databases. After 1990s, there are so many other NLADBs to try to solve this problem. Here are the examples of those NLADBs. There are so many examples. So, based on, based on this, this literature review, you can classify the natural language interface to databases based on some characteristics. We can classify NLADBs as, for example, sorry, as for example, a graphical, a graphic, a graphical NLADBs who presents users with an interface, textual NLADBs, NLADBs dependent on the database domain, NLADBs dependent on the database domain, classification of NLADBs based on database type, classification of NLADB by language. As a conclusion, we can say that NLADB allows us to translate a natural language query often used by non-technical users into a database query language. Generally, several NLADBs have obtained encouraging results, although the majority of them have been developed so far for a specific use. Research in NLADBs is still in its infancy and needs to be continued. The use of an NLADB system is not widespread, as I mentioned from beginning. This is mainly due to some difficulties in the NLADB system and the lack of a generic model that meets user expectation, especially since the NLADB systems developed to date are mainly used for commercial purpose, and the majority of NLADBs and the majority of NLADBs are intended for a specific database need. Our future work is to propose a model that works independently of a specific database domain towards a simple NLADB system that allows users to type a query that is not necessarily long with appropriate error messages displayed in case of failure. So, following this schema, first, we need understanding the problem, looking for the data and understanding the data, preparation the data, then modelization, after that evaluation, and finally the deployment. Our new direction could be used in terms of e-breed approaches, using neural networks to increase human-computer interaction, by using some data mining tools, deep learning, machine learning, like lemmatization, or stemming, or predicting the next word, or bioreemplacing the unknown word by… There are some solutions like smoothing, open vocabulary, among others. So, thank you for your attention and welcome for your questions. Thank you. Thank you, Ms. Khadija, for your presentation. It is clear and very interesting. Now, questions about this presentation, please. Yes, Mr. President. Yes, Sihamid Aksas, you can ask your questions. So, firstly, thank you for the presenter of this great presentation. So, I have a question regarding the input language of an in-LEDB system. So, for example, I'm wondering if it is possible to have an in-LEDB system that can take into consideration many natural language at the same time. I mean by that, can I express my request in the language of my choice and the system should be able to understand my language and generate the appropriate SQL request. Is that possible? So, is it possible to have a multi-language in-LEDB? And thank you. Yes, thank you for your question. As I mentioned on my presentation, I classified an in-LEDB system based on if they are graphical, textual, dependent in-LEDB, dependent on database domain, in-LEDB and dependent on the database domain. Also, we can classify the in-LEDB systems by classifying them by language. For example, most, but most of the in-LEDBs that exist answer English requests since this language is the main language of several countries. However, this does not mean or does not prevent having other in-LEDBs that allow access to the information stored in a database. For example, they are in-LEDBs that allow the formulation of user queries in other languages. For example, they are in-LEDBs, Indian in-LEDBs, they are French in-LEDBs, so they are Chinese in-LEDBs. Also, an example you can name edits. You cannot edit system. This system is a multi-language system which supports French, English and Spanish languages. You cannot and then you can check this system and you can follow the system and you can follow the structure of the system. But this system supports French, English and Spanish language. I don't know if my answer is clear. Yes, thank you for the explanation. Yeah, you can just check, looking for edit system, then you can find it's the most, the most known system, NLEDB system multi-language. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Access for your questions and Ms. Khadija. Thank you. There are any questions? So, I have a question I'd like to ask you Ms. Khadija. Yes. Could you give us some details about ELISA database? Sorry? It is a database. More details. Yes. OK. Yeah. Sorry. Here. There are a lot of, so I can't remember all the systems. So, I need to check about this system. Yeah, ELISA is a system who uses pattern matching system. It means it takes a query, it takes a query expression in natural language by using a formalist processor. It's a language specified to this architecture, then it creates a query from a non-treat or a predefined model. It means that they specify some rules, depends on their models, OK, that are specified to the type of questions. But the problem with this system is not, it's not, we cannot find or often manage some answers to users because they are specified to a database. So, this model, I didn't take it as a good model or in the literature because of this problem of lack of using this request, for example, this structure to use it for other uses or for other domain of databases. It only depends on the system that they use. They specify some rules, then these rules are predefined rules, then the system tries to manipulate the queries or the requests of users based on those rules. You understand, please? Yeah, yeah, it's enough for me. So, I think that's enough for questions. Then I wish you good luck in your search career, Ms. Khadija. Thank you so much. So, we can move to the next presentation. Is Mr. Bouchama Al-Hossein here? Mr. Anwar Bashar. Yes, I'm here. Can I share my presentation? Yeah. Is my presentation visible? Can you see my presentation? Now it's here. Yes, thank you. For screen. Yes, yes. Right now. Welcome. Before I begin, allow me to present and introduce myself. I'm Anwar Bashar. I'm Anwar Bashar. PhD student of the National School of Applied Science in Khuribra. My presentation is about the research work on the topic, an intrusion detection method using a binary classification model. My plan for this presentation is as follows. First, I start with an introduction. Then I'm going to show you the concept of an IDS. Then I will present our proposed model. Finally, the results obtained by our model and the comparison with other research. Currently, the use of computer network services have become necessary in most sectors of human activity from personal use to professional use. But these networks are subject to several traits, sometimes very expensive and dangerous. There are traditional tools to protect our networks, such as antivirus, firewalls, encryption techniques. But these tools are enabled to fully protect the network. The implementation of a second line of security is necessary. This is an IDS, the subject of our works. First, what is an IDS? An IDS is a mechanism for monitoring network activities to detect potential traits to data integrity, accessibility and confidentiality. An IDS can be placed in several locations in our network. And each location has its own advantage and disadvantage. For example, if we place the IDS upstream of the firewalls, the IDS will effectively detect the external traits, but may generate a very high number of alerts because the traffic is not unfiltered by the firewalls. If it is placed between the DMZ, the DMZ area and the firewalls, it will generate a few alerts. And the last cases, if it is placed between our local area network and firewalls, the IDS is very efficiently to detect internal attacks. Another classification for IDS is the detection method. In order to the location of the IDS, we distinguish between the method of detection of the IDS. We make the difference between the signature-based detection and anomaly-based detection. So for the signature-based IDS detection, intrusion following a signature already known to do is very powerful for the detection of classical attacks. So the known attacks. So it generates a reduced number of false alarms, especially if it is placed after a firewall. The second method is the anomaly-based detection. We will use in this paper, the IDS build a profile of normal behavior using machine learning techniques to compare it with any malicious activity in our networks. The diagram that you see, it is a binary classification model based on the SVM model for the detection of network intrusion. Our model predicts two classes. We have normal class and malicious class. For the implementation of our model, we need a consistent data sets or data source covering the behavior of modern and real attacks. This is why we use the UNSW-NB50 data sets because the older data sets like KDD-99 and NSRKDD currently do not reflect satisfactory detection results. Our data sets contain 49 features of nine categories of network attacks can detect. It is composed of two data sets, one for training and the other for testing. Now we are speaking about the first step is data pre-processing. The first step is to preparing data for training and testing. We look here for mapping data is transforming symbolic or nominal features to numerical features. Like for example, features named Proto contain some information nominal like TCP, UDP, ECMP. We should convert these nominal features to numerical one, two, three to be trained in our model. The next step is data normalization. It's to put the data in the margin zero one to facilitate and increase the calculation speed. We use the min-max method according to the formula that you see. Our model used is the SVM model, support vector machine. It's a supervised learning binary classification technique that I use. The SVM model defined a boundary between two different classes. In our cases here, we have a class attack and no attack or malicious. In our case here, in this work, the observed class is not linearly separated. So I use, we will use both kernels, one Gaussian and the other polynomial for our model. The two kernels give a good result. Now for the results, for evaluating our model. First one, the effectiveness of a trace detection model can be measured according to two criteria in particular. First one is reliability of the IDS. So any intrusion must indeed give rise to an alert. An unreported intrusion constitutes a failure of the IDS, called a false negative. Also, the relevance of alerts or pertinence. Any alerts must correspond to any actual intrusion. Any false alert, also called a false positive, reduced the relevance of the IDS. A good IDS should have as few false positives as possible. For the metrics used, we have six metrics. TPR, true positive rate. The TPR is near to one. It means that the algorithm used is efficient for detecting anomaly. And false positive rates must be close to zero. And the accuracy, describe the true prediction for the entry testing sets. Also the precision, the rate of network attacks correctly classified in the testing sets. The F1 scores, this metric is very useful for establishing an agreement between the precision and the record, especially when the observer distribution is unbalanced. This can be calculated according to the following formula. That you will see. Concerning the results, I begin by the Gaussian kernel. We obtain the accuracy of 94 for the selection of the no-attack class and 91 for the attack class. In this slide, you find the confusion matrix and the rock curve for the SVM polynomial model. Usually you see here that our model gives a good result. The false positive rate is close to zero. And the true positive rate is close to one that describes the effectiveness of our model. The same thing for the polynomial Gaussian, it gives a very near results such as the Gaussian kernel. The polynomial kernels gave an accuracy of 95 for the no-attack class and an accuracy of 93 for the attack class. Finally, I compare my results with other models. We have very, very good results in comparison with the other models. In this paper, we proposed a model for a binary classification method for the detection of campion network intrusion based on machine learning techniques using the ENSWNB. 50-50 data sets for training and testing the proposed model. As a perspective, we will look for multi-class classification for an intrusion detection in order to detect each category of attacks separately. Thank you for your watching. Thank you, Mr. Anwar, for your presentation. Now, your questions are welcome. Yes, you're welcome. Yes, you're welcome. I have a question. Mr. Ftah. Mr. Ftah. Yes. Yes, Ms. Hiba. Thank you, Mr. Anwar Bashar. Thank you. Interesting. My question is about the comparison that you gave in the last slide. So you compared your results with three other works. So my question is, did they use the same data sets and the same training strategy? And was your training strategy the same? How did you divide the data? Yes. Yes. Of course, the three model proposed the year in this comparison use the same data sets. You and SWNB 15. Okay. But did you use the same training strategy? Yes. There are different models here. I used the support vector machine, the other works. I used other machine learning techniques. But I'm looking for just for results. Okay. So I'm talking about how did you divide the data? So did you use a random split, 80-20, or did you use cross-validation? No, no. The data set is already split. Okay. Like as I speak about, the UNSW in B50 contains two data sets. One for training and the other for testing. And they use the same splitting? Yes. Yes. Of course. Okay. That's it. That's my question. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. There are any questions, please? I have, Mr. Anwar, a question I'd like to ask you. Could you be a little more precise behind the intuition to use all evaluation metrics? Yes. Why do you use all the evaluation metrics? Yes. Why do you use all the evaluation metrics? I use more comparison with other models? I use this metrics, but I selecting just the better, the better one for the comparison. If you like, if you see here, I use the accuracy and the F1 score for comparison. What's the intuition behind the difference between accuracy and the F1 score? The F1 score is for unbalanced data, for give more precision of our results. The accuracy describes true prediction for the entire testing sets, but the F1 score is very useful for an agreement between the precision and record. and the F1 score. So the F1 score is the best metric for evaluation. Thank you. There are any questions? Mr. Hassan Silkan, I would like to switch to you to share the next situation. Thank you very much, Prof. Abdul Btah, of next presentation. Hello. We thank you very much, Prof. The next presentation is an overview of regression algorithm application to the climate change. and the presentation of the presentation of the presentation of the Al-Mahdi. Yes, good morning. Good morning. Good morning. You have 10 minutes to present your work. It's okay? It's okay? It's okay. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. My name is Al-Mahdi Al-Rawhi, PhD student, first inscription in Shu'aib Dukali, NSA School, Laboratory of Information Technology, Al-Jadida, Morocco. The subject of this presentation is an overview of regression algorithms application to the climate change. This work is realized by Al-Rawhi Al-Mahdi, Prof. Lashgar Mohamed, and Prof. Qartit Ali. And this is presented by Al-Mahdi Al-Rawhi. The presentation plan is organized as follows. Firstly, introduction. Secondly, studied algorithms. Then, simulation results. Next, discussion results. And finally, conclusion with the future scope. Introduction. The evolution of artificial intelligence and the concept of machine learning, integral with the Internet of Things, IoT, allowed researchers to apply these techniques to develop the agriculture. This helped farmers to increase their productivity, to use the maximum of available land, and to optimize the use of water resource for irrigation. Problematic. Specific water requirements for different weather conditions during the ground period define the exact amount of water that should be used for irrigation. These systems must analyze different types and very large volume of data. The processing of such large data is costly and require high material resources. So, hence the usefulness of regulation and regularization algorithms. Related works. In the literature, the problem of over-fitting and under-fitting the data collected by the IoT sensors used in agriculture domain, constraining the performance of the model implemented to predict the irrigation based on climate change parameters and data. So, this work is placed to compare different irrigation and regularization techniques to optimize this model prediction case of climate change impacting irrigation system. The objective. Firstly, we provide the theoretical overview of the regression algorithms used on our experiments, linear ridge lasso and elastic net regressions. And secondly, we choose the appropriate algorithm to predict climate change in order to optimize the use of water resource for irrigation by a case study that we will look after. Regression analysis is the statistical method for predictive modeling. And this is one of the most commonly used methods in many scientific fields, satisfying the assumptions such as linearity between variables out to be a significant issue in a regression. And there are methods designed to overcome such a problem. This paragraph will present the mathematical overview of these functions and the effective use in application considering the cost functions. So, as you can see, linear regression is also called simple linear regression. It's established the relationship between two variables using a strength line. Linear regression attempts to draw a line that comes closer to the data by finding the slope and intercept data define the line and minimize the regression errors. If two or more explanatory variables have a linear relationship with the dependent variable, the regression is called a multiple linear regression. Many data relationships do not follow strength lines. So, statisticians use non-linear regression instead. It's rare that a dependent variable is explained by only one variable. In this case, an analyst uses multiple regression, which attempt to explain a dependent variable using more than one independent variable. Multiple regression can be linear and non-linear. The graphic here, and far from the right, we can remark that the data can be presented by a strength line, and in the other we can have a difficulty to present the problem of multi or non-linearity of data in the real case. So, before to present the regression, let's look to the regularization family and the regularization techniques. What means? The word regularized means to make things regular or acceptable. This is exactly why we use it for. The regularization are techniques used to reduce the error by fitting a function appropriately on the given training set and avoid overfitting. So, the ridge function or ridge regression are some of the simple techniques to reduce model complexity and prevent overfitting, which mainly results from simple linear regression. The following equation presents the cost function of ridge regression. So, in ridge regression, the cost function is altered by adding a penalty equivalent to square of the magnitude of the coefficients. So, ridge regression puts constraints on the coefficient theta. The penalty term alpha regularizes the coefficients such that if the coefficients take large value, the optimization function is analyzed. So, ridge regression shrinks the coefficients and it helps to reduce the model complexity and the multicollinearity. Lasso regression. The only difference is instead of taking the square of the coefficients many assets are taken into account. This type of regularization, called L1, can lead to zero coefficient. In example, some of the features are completely neglected for the evaluation of output. So, lasso regression not only helps in reducing overfitting, but it can also help us in feature selection. The cost function of the lasso regression is described as follows. So, elastic net regularization, which can be translated as elastic net x, is a compromise between ridge and lasso. The regularization temp is a simple mixture of the regularization terms of these two regression, and mathematically is presented with the cost functions. You can see for row. And we can find the functions that we see before in ridge or lasso by changing the value of parameter alpha. So, use case. So, we used the data reported by weather station, which refers to the climate data on Casablanca, region of Casablanca in Morocco, between 1957 and 1990 and 2012. The complete information of the annual average value, including the FMS of the maximum and minimum value records. So, to solve this equation, we consider Y as a value representing the species. The parameters are average annual temperature, annual average maximum temperature, average annual minimum temperature, and rain or snow precipitation total annual. So, all the characteristics mentioned here were used to predict the average temperature. The required calculation and graphical displays are performed for statistical computing using Python library. So, we can see here the table that gives the results for the calculation of the mean-squared error and the coefficient of determination, R-squared, for the various regression algorithms, namely linear, ridge, lasso, and elastic net, applied to data sets of training and validation. And below, the figure illustrates the graphical presentation of the average temperature prediction based on the learning model applied to the studied regression algorithm. As we can see on the small quadrant here on the red quadrant, we have a small slope for the straight lines of linear ridge and lasso regressions. And we can see that there is not a very visual difference between ridge and linear regression. But in details, we can see that for ridge regression, it outperforms the other regularization techniques. and have a small difference between linear regression. The results obtained on the training data set for ridge regression are slightly similar to linear, and indicates an R-squared equal to 81.05% and the mean-squared equal to 0.36%. So the ridge performs better because there are many large parameters of about the same value, and the most predictors mentioned above, in example, precipitation and wind speed impacts the risk of average temperature. So, conclusion. The regression and regularization analysis shows that ridge arguments make a compromise between the simplicity of the model, so efficient to close to 0, and the non-collinearity of the independent variable, like precipitation and wind speed. So, instead of ridge, the main problem with lasso regression is when we have correlated variable. It retains only one variable and sets other correlated variables to 0, that lead to some loss of information resulting in lower accuracy in our model. The perspective of this work focuses on data sets in order to enrich it with agriculture data, and to compare the weather variable with others in the field of agriculture. In example, soil parameter plant disease to help the farmers to increase their productivity, and to optimize the use of water resources for irrigation. So, that's the result of this. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your presentation. If there are a question. Yes, there has a question. Yes, it's Abraham. Thank you, sir, Hassan. Thank you, congratulation, Mr. El Mahdi, for your presentation. i'd like you have made a comparison between different model linear regression lasso and others a question about the model the order n when we we do the initial model y hat equal theta 0 plus theta 1 x1 plus son until theta n x in how how do you choose n in your study case you you chose n equal to 5 why you just did you try n equal to 4 in equal to 3 to see what is the best choice for n yeah professor our question is is about the 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 choice of the the alpha parameter use it for regularization the end the end return back to the way hat before before yes 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 why do you choose n equal to 5 yes professor so it's the the choice of 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 this uh this this n equal to 2 to 5 is considered by 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 the parameter uh obtain obtained in the in the data set and the correlation between this 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 parameters uh we speak about temperature precipitation and wind speed influencing the 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 results the results in of predictions and this 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 are closure to the data sets obtained in casablanca region i ask this question because for example theta 2 can be equal to zero it means that the parameter team has any influence in the in the in the in the in the prediction of y hat exactly exactly professor what what we we make firstly in in our simulation in in python's we 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 have we have uh making difference between uh 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 to simulate the results in 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 different cases so we choose uh firstly the 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 one parameter secondly two parameter and see the correlation uh and the the performance obtained in the in the in the table presented after and we choose uh the we we stopped at this uh n equal to to five when we find that the correlation and the 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 performance obtained so we speak about the 80 uh 81.05 uh persons obtained in the in the air squared so we 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 stopped at this at this at this level okay i ask this question because if for example theta one or theta two has no influence it will be have a charge and the complexity in the competition in the in competing but no influence in the result you may you have to to be careful in the selection of future in your model thank you very much and good luck exactly thank you thank you professor uh exactly this this was the big challenge that that we we have facing on on the simulation simulation results and thank you thank you for your your remarks thank you professor brahim for for your your question if there are other other question i i have a question you are approved a linear regression to treat the 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 problem of climate change uh excuse me can you can you repeat the question please you are tested the 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 application uh climate climate in case of linear you are applied the the linear algorithm yes uh are you in uh immediate in case of no no linear no linear problem exactly so so the 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 problem of uh of uh of uh uh which means the the collinearity of 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 the 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 parameter use it so as you as you know the the collinearity is the phenomenon in which one feature variable in a regression model is highly linear it's correlated with another feature variable so it's a special case when we can we can repeat your uh we can repeat your uh response we can't see you we can't uh hear you excuse me okay 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 it's it's okay now lovey i'm probably it's okay now yes 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 okay so so as as you know uh the the multi-collinearity or also called collinearity is a phenomenon a phenomenon in which one feature variable is that integration model is highly highly linear linearly correlated with another feature variable so it's a special case when two or more variables are exactly correlated so in this case when we 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 zoom or look at the parameters maximum and minimum temperature we we have here two uh high highly correlated parameters one but one we we go in another parameters like average wind speed here was the challenge to 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 apply the regularization techniques to override overfitting the data and it it was a very constraining uh problem that was facing to 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 choice the 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 exact parameters that will directly influence the 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 results obtained on on prediction for for irrigation system based on climate change data thank you very much thank you thank you very much the next presentation is mr hassan mr professor hassan please one question yeah yeah yes actually it's not a question it's just a a suggestion or a remark mr mahdi uh here you use a linear regression model to do the prediction i would like to know if you if you didn't think about using neural network in order to do the same i think if you use neural network to because neural network can do the same as you did with the and linear regression model and i think the result and the accuracy of your middle will be good did you think about using neural network or no yes professor it 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 will be a perspective of this of this work to 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 use the neural network and to channel the to change the results obtained in 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 this regularization analysis analysis using linear regression and uh and in integrating other other parameter influencing the irrigation system so your your remark will be will be highly considered in in the perspective work uh thank you 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 the next presentation is the presentation of the bush channel uh excuse me hello everyone uh hello uh mr uh i think uh i think uh my turn was uh before uh mr um so mr sarah sorry we have skipped the presentation but uh now uh we moved at mr bushama is this is the second presentation today okay and uh we can uh for you in the next presentation yes okay thank you bonjour bonjour the majority bonjour 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 turns bonjour 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 we have aOLD�� EC as well bonjour non oud trigger vous recevez votre écran s'il vous plaît oui c'est bien c'est bon bon Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie le comité organisateur de META, ainsi que les conférenciers pour leur conférence assez bénéfique pour nos domaines de recherche. Donc, l'intitulé dans mon papier, c'est « The application of data mining techniques in employment of university graduates as systematic literature review ». Ce travail-là va être réalisé par, va être présenté par moi-même et supervisé par mes encadrons, Anis Momin et Younes Bouskri-Hydrissi. Premièrement, on va présenter notre plan de travail. Donc, en premier lieu, nous avons l'introduction. Deuxièmement, la problématique et l'objectif. Troisièmement, notre méthodologie de la méthodologie suivie. Et en quatrième, nous avons la discussion et la conclusion. D'abord, on va mettre l'accent sur l'état des lieux de l'employabilité au Maroc. En fait, l'enquête emploi HCP montre que depuis 2006, la population la plus active est celle ayant un déplan niveau supérieur, ce qui nous mène à conclure que les Marocains ont tendance à être bien instruits et à avancer dans leurs études. Deuxièmement, lorsqu'on met l'accent sur le taux de chômage, on trouve que le taux de chômage, selon le diplôme et au niveau national, révèle la tendance d'avoir des niveaux d'éducation supérieurs n'engendre pas positivement une bonne insertion au marché du travail. Cela est manifesté par la haute taux de chômage qui accroît significativement quand le niveau du diplôme augmente. Donc, maintenant, c'est pour cela qu'on va, dans notre étude, on a choisi les techniques de data mining qui ont prové leurs efficacités dans la résolution de plusieurs problématiques. Et c'est quoi d'abord les techniques de data mining ? Ce sont l'ensemble des techniques utilisées pour la découverte des données qui visent à obtenir des effets bénéfiques qui se cachent derrière le data, c'est-à-dire les données, pour atteindre les objectifs. Donc, c'est pour cela qu'on trouve que les techniques de data mining, en premier lieu, se divisent en les techniques de vérification et les techniques de découverte qui se divisent à leur tour en techniques de description et en techniques de prédiction qui peuvent être tendues à leur tour en méthode de classification et méthode de régression. Donc, comme problématique ou objectif de notre travail, on cherche les facteurs affectant l'employabilité des lauréats universitaires, comment les techniques de data mining peuvent aider afin de définir les profits des lauréats employables, quels sont les types de données des lauréats analysés par les techniques de data mining dans la littérature. Pour atteindre et répondre à notre objectif, nous avons choisi comme mot-clé dans notre recherche data mining, employment, université graduite et comme database de recherche, nous avons choisi comme les fameuses données indexées, à savoir E3 Explorer, Web of Science, c'est RUVIMIS.com pour les recherches marocaines, Scopus, Springer et Sciences Direct. Pour atteindre enfin, il y a 162 références. Et pour les champs retenus que nous avons retenus, ce sont les auteurs, les résumés, l'année de publication, type de référence, le journal de publication, l'éditeur et la base de données. Et pour rassembler nos références, nous avons opté pour l'outil logiciel Zotero. Après avoir collecté toutes nos bases de références, nous les avons exportées en format RIS pour les analyser ensuite par l'outil InVivo. Mais le premier résultat qu'on trouve, on trouve que le nombre de références selon les bases de données scientifiques, les trois premières bases de données avec les plus de références qui répondent à nos critères de recherche sont respectivement CIOS Direct, Scopus et RUVIMIS avec des références de 5.8, 38 et 35 articles. Comme vous voyez, le liège du mot illustré a été obtenu après l'analyse des résumés et des références collectées. Les mots qui apparaissent au premier rang sont respectivement le data, data mining et employment. La même chose est manifestée dans l'histogramme devant vous. On trouve toujours le data avec une occurrence de 626, mining et 363 et employment avec 319 occurrences. Et sur le top des articles, des journaux dans lesquels on a trouvé nos références, on trouve E3 accès, la refuie marocaine du pensée, comporène, critique économique et etc. Et donc, en premier lieu, nous avons choisi quelques papiers qui se trouvent au plot en tête des sujets de data mining. En premier lieu, c'était un papier baptisé « Predicting IT Employability Using Data Mining Techniques » qui a été utilisé comme technique de data mining logisticalization avec un résultat de précision de 68,78 plétois, virgule 4. Et la data s'est manipulée et de taille 515 éléments. Et la variable à expliquer, c'était le statut « Employability ». Le deuxième papier, c'était « Formalistic Modeling-Based in Pattern Incognation Applied to Knowledge in the Human Talent Sector in Equator ». Et comme la data s'est analysée, c'est de taille de 2.373.675. Et comme technique de data mining est choisie, c'est TicaMines Algorithm a priori. Et la variable visée par l'explication, c'était l'activité économique. Troisièmement, c'est « Study on Data Mining with Decision 3 Algorithm in the Student Information Management System ». Et la taille de dataset est choisie, c'était 330 éléments en utilisant des techniques de Decision 3, notamment C4.5 Algorithm. Et ils analysent l'employabilité des lauréats. Quatrièmement, c'est plutôt un nouvel Multidimensional Professional Evaluation Model qui ont proposé un modèle utilisant le Logistic Regulation pour la prédiction et Decision 3 pour la classification. Et ils ont comme cible et variable à expliquer ici, le professionnalisme des lauréats. Et cinquièmement, et dernièrement, c'est « Data Mining for Employment Prediction Using Research Engine Data ». Et pour cela, comme il est proposé dans nos modèles, c'est « Neural Networks » et « Support Vector Regulation ». Et la variable à expliquer, c'est le taux de chômage. Pour les conditions marquées comme « Note Applicate », c'est-à-dire qu'on ne trouve pas des données concernant si le data n'était pas spécifique ou bien la précision n'était pas spécifique dans nos papiers d'analyse. On passe maintenant aux articles les mieux classés dans le sujet de l'employabilité. Le premier, c'était des auteurs Tommy Starrett & Predict Erix en 2019. Et l'objectif de l'étude, il a mis en place une plateforme de traçage de carrière dont ils ont rassemblé les offres d'emploi en ligne afin d'acquérir des compétences et de les catégoriser à partir de l'œil brut. Et c'est pour cela que les auteurs ont choisi la méthode de « Text Mining » pour analyser et catégoriser les compétences récoltées. Deuxièmement, c'est un papier des auteurs Barambi, Yogish, etc., qui a pour objectif de mesurer l'employabilité des étudiants pour des étudiants. C'est pour cette fin, il teste plusieurs techniques de la traçage de mining et le degré de précision a été calculé en utilisant la matrice de confusion. Par ailleurs, la méthode qui a prové plus de certitude dans cette étude est « Random Forest ». Et troisièmement, le papier qui a pour objectif de concevoir une application mobile nommée JobSense pour aider les demandeurs d'emploi et les coachs de carrière à explorer cette base de connaissances qui est riche en fonctionnalités innovantes, adaptées aux utilisateurs et pour avoir la base de connaissances des étudiants à explorer des données, des OPN, à savoir LinkedIn, qui sont les « Online Professional Networks » et les traités via les techniques de deep learning. Finalement, nous avons fait une étude spécifique pour les papiers marocains qui traitent la cause de l'employabilité. Le premier, c'est les chercheurs homologiques et de gauche qui ont fait une étude dans l'objectif d'analyser les facteurs qui impactent l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est cela à travers une enquête menu sur un échantillon de 3 994 diplômés. L'analyse qui a été faite via l'ombre de deux durées montre que plusieurs facteurs favorisent l'accès au marché du travail, à savoir le suivi des études en sciences mathématiques et techniques en secondaire qualifiant, qui donnent accès à des formations sélectives. Ainsi, la maîtrise des langues apparaît comme un facteur déterminant de les décisions d'embauche des entreprises. Le deuxième, le papier des chercheurs Isabel Issaïd, qui ont choisi un échantillon de 500 diplômés, qui ont décroché un emploi pour montrer que le soutien social au milieu professionnel par les supérieurs hiérarchiques ainsi que par l'hépaire influence positivement l'employabilité des jeunes. Troisièmement, le papier des chercheurs fascistes I'alami qui ont mis l'accent sur l'impact de l'enseignement universitaire sur l'employabilité en donnant des recommandations pour le développement des soft skills des étudiants ainsi que l'ouverture de l'université sur son environnement et adapter une stratégie participative avec toutes les parties prenantes pendant l'élaboration des programmes et des filières. Et quatrièmement, c'est le papier de Madame Benazie dans lequel elle analyse la thématique de l'adéquation formation-emploi. La rechercheuse voit la nécessité du développement des soft skills qui vise à préparer les compétences et s'adapter à la complexité de l'environnement comme un coup de pouce pour faciliter l'employabilité. Ainsi, pour atteindre cette fin, l'université doit d'hôter ces lauréats de sciences d'entrepreneuriat et de leadership. Et dernièrement, le papier de M. Maher dont il montre l'état d'insertion qui peut impacter positivement ou négativement le niveau de motivation des étudiants universitaires où les étudiants dans la filière les meilleurs demandés au marché de travail montrent une bonne motivation le long des années d'études. Alors, ceux qui suivent leurs études dans les filières moins demandées perdent la motivation en s'approchant de leur gradation. Donc, en conclusion, on ne trouve que les chiffres officiels sur l'insertion des jeunes diplômés montrent que le chantier de la réforme est trop grand et évolue lentement. Et les travaux de recherche au Maroc montrent que l'insertion professionnelle est liée à plusieurs facteurs. En premier, on trouve la filière choisie sachant que les spécialités sont demandées au marché du travail. Et dans la même filière, on trouve le niveau d'adaptation du programme instauré aux attentes du marché d'emploi ainsi que au niveau du lauréat dans la maîtrise des langues et des communications. En plus de cela, de ce qui c'était, les étudiants perdent leur motivation dès qu'ils savent que les lauréats de leur filière sont confrontés au chômage. Et les études qui utilisent les techniques de la ta-mining nous emmènent à trouver que les deux, sur le tête, c'est-à-dire les premiers, les techniques les plus utilisées dans les travaux de recherche qu'on a étudiées, c'est la régression logistique et les arbres de décision. Et merci pour votre attention. Merci, M. Bouchama, pour la qualité et la clarté de votre présentation. Donc, on passe aux questions. Si vous avez des questions. D'accord. Moi, j'ai une question concernant les données sur lesquelles vous avez travaillé. est-ce qu'elles sont accessibles? Vous me demandez. Les données sur lesquelles vous avez travaillé, sont-elles accessibles? En fait, nous avons travaillé sur, maintenant, sur des articles recueillus, bien sûr, et accessibles. Nous avons, j'ai fait juste une analyse des articles publiés. D'accord. Les articles d'Étaloiseur Springer. Oui. Une autre question, c'est concernant les variables. Il y a deux types de variables, quantitatifs et qualitatifs. Est-ce que vous avez travaillé sur les deux types de variables? Effectivement, dans les papiers étudiés, on a trouvé quelques-uns qui ont opté pour des analyses qualitatives et ceux qui ont opté pour des études qualiées, plutôt quanties. Oui. Dans ce cas, comment vous avez traité ces deux types de variables? En fait, on n'a pas fait le traitement parce qu'on a fait juste un état de l'eau, ce qui a été fait seulement. Ce n'est pas moi qui... Je ne me suis pas basé sur... Comment dire? Ce n'est pas moi qui a implémenté les méthodes... C'est Hassan? Oui, je ne sais pas ce que vous me comprenez, monsieur Hassan. On a perdu Hassan. Donc, voilà pour ce que Hassan est... à vous la parole. Merci, cher Fad. Je veux un petit peu revenir la méthodologie suivie par Bouchama dans la collecte des articles. Vous avez dit que vous avez lancé par l'outil Zetero avec des mots-clés en anglais, alors que vous avez un petit peu collecté les données de l'emistre.ma. À ma connaissance, l'emistre.ma c'est en français. Donc, comment un petit peu... Comment vous avez pu résoudre le problème? En fait, pour l'emistre, j'ai oublié de lister, j'ai travaillé en français, bien sûr. Mais lors de l'analyse sur Envivo, on a travaillé sur... Comment dirais-je? Par exemple, pour l'employement et l'employabilité, on les affectait à une seule variable. comme ça pour avoir les mêmes... Les articles sont catégorisés dans les mêmes catégories. Donc, pour la base d'emistre, j'ai travaillé en français plutôt. D'accord. Merci. Pas de souci. Je vous ai mis... Je vous ai mis... Je vous ai mis... Donc, on passe à la présentation suivante. Next presentation. Présentation... de Sena, c'est ça? Et puis, si vous n'avez pas de questions, on passe à la présentation suivante. Ok, bonjour tout le monde. Je peux commencer? Oui, ça va. Oui, oui. Oui, ça va. Ok. C'est parti. Hello everyone, I'm Sarah Benjelhoun, a Big Data Engineer Ph.D. student in my first year in Mohamed Benabdallah University at Seizure Laboratory. So I'm going to present to you my first state-of-art work entitled Big Data Processing, Batch-Based Processing and Stream-Based Processing. To start, here is the plan. First, I'm going to introduce to you the Big Data topic in general and my subject of study in particular. And after that, we will see an overview of the two processing types studied, namely batch-based and stream-based processing. In the next section, we'll dive into each of them and finish with the comparison. And finally, we'll conclude the presentation with a sum up and some perspectives. So data generation has exploded due to different connected devices, as well as activities in social media and the usual organization activities. According to International Data Corporation, we have today approximately 50 zettabytes of data. And this already big number is going to rise even more to reach 175 zettabytes by 2020. Just for you to picture how big of a number it is, let's illustrate it. So if you store all of this data on a traditional DVD and stock them to form the file, we can go around the Earth 23 times. So all of this data constitutes what we call the global data sphere. Now that the data is all around us, it is indeniable that extracting information from it can be a real competitive advantage. And organizations have understood it and they began to invest more and more into data in order to extract this so-wanted value. For this purpose, big data projects are undertaking and following the traditional life cycle, problem formulation, data collection, data preprocessing, data storage and data analysis, data visualization and reporting, and finally data quality. So data storage and data analysis step order depends on which processing type are we using to fit our use case. So we can either store and then analyze it or we can analyze the data before storing it. This leads us to talk about the two processing types cited in this work, which are batch-based processing and stream-based processing. Well, in batch processing, it is normal to store the data after its collection and then analyze it. While in streaming processing, the data is analyzed before being stored. It's one of the differences between the two approaches and we're going to see more later on. So big data processing, its importance is palpable, but we need to understand its main types in order to proceed. First of all, let's see a definition. So big data processing is the process of handling huge amounts of data and transforming it from its raw form into usable information and more readable form. So we know that data has a value, but we need to extract it. Either we are a company who wants to analyze its transactional data to improve our activity, or we are in the marketing domain and we want to analyze the behavior of our customers in social media, or even a factory with a huge amount and variety of connected objects and sensors. And we want to analyze all the data collected in order to build a dashboard and monitor everything. So in all of these cases, our objective is the same, which is processing our data, but our assets and constraints are different. So which type are we choosing to achieve the value? First, let's understand the batch-based processing. It consists of the transformations done on huge chunks of data, individually and separated by a period of time. It means that the data we want to analyze has already been stored over a period of time. For instance, addressing all the transactions performed by a financial firm over a month. Briefly, batch processing handles the jobs that start and finish. The most famous paradigm for this type of processing is MapReduce. So MapReduce is a programming model that can be applied to a wide range of business risk cases. It is designed for processing large volumes of data in parallel by dividing them into a set of independent tasks. In essence, this paradigm uses the divide and concur method. So the mapper first transforms the output, the input, sorry, into key-value pairs and sorts the keys. Afterwards, the reducer merged the values into a single output based on the key. So between these two steps of map and radius, there is normally a step of shuffle and sorts. Okay. Now, moving on to the stream-based processing. So stream-based processing, the continuous streams of data are high in velocity. And it is imperative to address this data differently since it requires false acquisition and processing. Whether it is social data or machine data from IoT systems, stream processing is used when the data needs to be processed as soon as it arrives. And not using this type of processing when it is needed leads to having several issues such as loss of data, such of data value over time due to high latency. So the most known paradigm of this type of processing is the stream processor or often called a message broker. So first we have our stream, our data stream coming into the message broker who is going to react to the events of data coming and then put it into processing. Now moving to the next session where we are going to compare these two types. Let's first begin with a use case. So a company wants to analyze its daily transactional data, for example, contracts, sales, shipping data stored into a relational database for the purpose of building a dashboard that will be used in the daily decision-making meeting. So our first component of this use case is, of course, the huge data. So we have a large amount of data since it is the daily transactional data stored. And the second component is stored over time because here we have a daily transactional data that we want to process. So it is stored over time into a relational database. And the third component is high latency. Since we are using the results each day in decision-making meetings, so we have, let's say, the overnight to process our data. So we have here high latency expectations. And finally, the last component is that the results of analysis are on snapshots, which means that the results are of each day, but not in a continuous way. So here this use case is tailored to use batch-based processing. The second use case we have is a factory that wants to monitor its numerous and various machines through data collected by the sensors in order to prevent a malfunctioning and to be able to intervene. So here, same as the last use case, we have large amounts of data since we have various machines and sensors that produces a lot of data. But the second component that is different is the continuous generation since it is a factory that works 24 hours and it has a continuous streaming of data. The third component is the low latency because when the data is generated by our machines and sensors, we need to process them as soon as they arrive. And then we have and we have and we expect the results, the analyzed results within 15 minutes delay. So here we have a continuous analysis results since our results are going to be maybe on a dashboard or in an interface and the team of monitoring needs to have like continuous refreshed results. But here what we need to note is that stream-based processing is not different than a real-time processing. Because stream-based processing means that the processing is continuous and the result of course is continuous. But it doesn't mean that as soon as we have as soon as we receive the data are going to receive also the results. No, it means that we need some time to process. That's why we have the last sentence of the results delay is tolerated is 15 minutes. So in another new case, if we don't have this tolerated delay, it's better to use real-time processing, which is in another whole different architecture. So now let's go through some features to deeply understand the difference between batch processing and stream processing. So first, in batch processing, we have the data that arrives, the R-CF files. And for stream processing, it is events and it is on streaming. So the MLM data file, this is very important because in batch processing, we have very large batches. But in the stream processing, we have often single record analyzed data size at a time. Or maybe very small batches called micro batches. So the transformation is on disk with the batch processing, but it is online. But it is in memory, sorry, for stream processing for faster response. And the processing is offline for batch processing, which helps reduce the stress on the processor. And it is online for stream processing. And latency is high, as we've seen in the last few cases, and low in stream processing in general. So the analysis results are on the snapshot for batch processing and continuous for stream processing. And the MapReduce used often are MapReduce for batch processing and stream processors for stream processing. So job execution for batch processing are often scheduled by a scheduler who are going to launch our job each time we need it. So in the last use case, we are going to parameter this scheduler on launching our job overnight. But in stream processing, it is continuous. It doesn't need a job execution scheduler. So now, to conclude, batch based processing is for use cases focusing on volume. But stream based processing focuses on velocity. So processing is separated into more types than we studied. We just focused on two types, batch and stream. But in reality, there are a lot of authors that have studied real-time, neural-time, graph-based, articulic diagram, graph-based, and interactive. But in our future works, we are going to dive into the other types more specifically and study the Lambda architecture. As it is a combination of both batch and string processing advantages to have a more complete system and architecture. So thank you for your attention and welcome for your questions. Thank you, Sarah, for your presentation clear and concise. Thank you, Sarah, for your presentation clear and concise. I will begin from your conclusion. Is there a difference between stream processing and real-time processing or only a terminology confused? Thank you. So, thank you for your question. Indeed, there is a difference. So, as I said, real-time processing means that we need our results in real-time. So, I mean by that, if we have data coming and events coming, we need the events being processed and the results given within fractions of seconds. So, it's real-time. But in stream processing, it's the processing that is streaming. The processing does not stop. It is continuous. But the results are going to have a little delay. So, as we've seen in this case, the maximum result delay tolerated is 15 minutes. So, if we didn't have the sentence, we are going maybe to talk with our clients and maybe have a whole new architecture and we have to use real-time instead of streaming and streaming processing. Thank you. Thank you, Sibrahim. Do you have a question? I have a question. I have a question. Mr. What? Mr. Hassan? Who said Mohamed? Who said? The first, thank you, Ms. Sarab, for your presentation. It's clear and very interesting. Thank you. Could you give us some more detail on the tools and the architecture to use for such a problem? Do you mean the stream-based processing? Conclusion, yes. So, for this use case, we have a factory that needs the data to be processed in streaming and to have a refreshed dashboard with a result delay of 15 minutes maximum. So, normally, the architecture that's going to be put into place is going to use Kafka topics and consumers that are going to be consumed by Python scripts. And this Python script is going to use this data and analyze it and put it into HBase, for example, system. So, it can be used by a data-like architecture, which is Hive or Impala. And then, we can build a dashboard tailored for this data source to see it for the end user. So, I hope it is clear. Yes. Thank you for your response. I wish you good luck in your search career. Thank you. Thank you. Thank you very much, Prof. Mohamed. I have a question about in-step data visualization. If you have an idea about the algorithm, is it to view and enterprise the result in big data? In-step data visualization and reporting. So, here, if you have a visualization of data, high-dimension, multi-dimension. So, normally, in this type of... Multi-dimension, yes. Okay. So, usually, in this type of use cases, we use some tools, such as Tableau and Power BI, or also ClickView, for connecting directly to our data lake. So, remember, when I answered the first question, I said that our data is going to be stored into each base, and we can consume it from Hive and Impala. So, these tools are going to connect directly to our data lake via a direct link, and it's going to consume this data, and we can build our dashboard. So, there are BI specialists who can build this dashboard for us. Thank you very much, Ms. Sarah. So, the next presentation... Thank you. ...is... Thank you. So, we're going to pass the presentation, if you don't have any questions. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci, merci à vous. D'accord. Bonjour, c'est Aless. Bonjour. 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 Donc, la présentation est affichée. Est-ce qu'il est affichée? Allô? 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 Vous voyez la présentation? Oui, oui. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous présente. Alice Costal, doctorant inscrit à l'Édicité de FES. Je vais faire une présentation à propos intitulé Systematic Literature Review on Big Data and Data Analytics for Employee and Profession of People, Challenges and Opportunities. Donc, je vais suivre le plan suivant. Une introduction, contexte de la recherche, méthodologie de la recherche, résultats obtenus, discussion et perspectives et à la fin, une conclusion. Donc, comme introduction, notre sujet de recherche est le constitué de deux termes qui sont importants. Nous avons l'employabilité et le Big Data. Donc, comme définition des termes, nous avons l'employabilité qui, selon plusieurs définitions, l'employabilité consiste à comprendre les traites de personnalité, les attributs, les compétences, les qualifications qui rendent la personne plus employable pour un poste spécifique et compatible pour accomplir et exécuter des tâches spécifiques qui répondent aux besoins d'un employeur possible ou potentiel. Et c'est renfer au cours à la définition adaptée par l'Organisation Internationale du Travail et Grosité et l'estime que l'employabilité et le développement des compétences et des capacités de poser des questions, acquérir de nouvelles expertises, identifier et évaluer les options et comprendre les droits au travail pour s'adapter aux variables du marché du travail. Aussi, la CBI ou la Confédération de l'Industrie britannique considère que l'employabilité est la position des qualités et des compétences requises pour répondre aux besoins changeants des employeurs et des clients et ainsi contribuer à réaliser des objectifs tracés dans le travail. Donc, pour récapituler l'employabilité, il s'agit de comprendre les traits et les personnalités et les compétences qu'on peut englober dans neuf attributs d'être qu'un business awareness, communication, entrepreneurship, information technology, numeracy, problem solving, resilience, self-management et team working. En ce qui concerne le deuxième terme qui est le Big Data, le Big Data, ce terme qui a commencé à être utilisé à la fin des années 90 par les spécialistes, suite à la quantité de données générées et échangées lors de l'utilisation des réseaux Internet et suite à la digitalisation en général. Ce qui est possible, par exemple, ici, c'est un article qui est significatif et qui montre que le Data est le nouveau oil du monde. sur les caractéristiques V. Par exemple, nous avons la variété qui représente les formats composants des données, la vélocité qui représente la fréquence d'arrivée des données, qu'on peut ajouter autre V, tel que la vélocité qui représente la qualité des données acquises, la valeur qui représente la valeur enregistrée dans les données. Et aussi, le Big Data est produit par son cycle de vie, qu'on peut montrer ici, qui commence par la génération des données et le storage des données dans un hyposystème type Hadoop. Donc, pour vous mettre sur place, sur le contexte de notre travail, notre travail rentre pour être, pour établir une recherche systématique sur les travaux qui ciblent le Big Data et l'employabilité, établir une analyse qualitative quantitatif des corpus contenus et donc identifier les zones d'interférences entre l'employabilité et le Big Data et pour répondre aux questions pour dynamiser et faciliter et booster l'intégration des jeunes dans le marché du travail et quelles sont les architectures et les écosystèmes développés pour atteindre et pour répondre aux questions des gestes. Donc, pour vous mettre en vue de notre contexte, on a fait appel à des statistiques numériques que le nombre d'internautes au Maroc qui ont 22 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux, soit un peu de pénétration de 47%, 16 millions d'utilisateurs qui utilisent le Maroc avec un pourcentage de 44% et en comparant le Maroc avec d'autres pays tels que l'Égypte, l'Afrique, l'Use et la France, on constate que le Maroc, ou les marocains, utilisez pour communication tels que le WhatsApp et le Facebook, mais par les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou même de connexion de 2h à 8h30 par mois. On peut représenter l'employabilité par le taux de chômage. Si on prend le taux de chômage déjà cité par le HCP dans le 2017, 2018, et même en 2020 qui n'a pas une différence, le taux de la couche qui est touchée avec le chômage, c'est un plus déjeuner. On peut combiner les couches qui constituent les V de Big Data, et en s'appuyant sur des techniques de machine learning, deep learning, intelligence artificielle pour construire et pour, à la fin, avoir un modèle qui nous donne des attributs, des behavior, des personnalités, des compétences sur les utilisateurs, sur les candidats, et en créant une image globale sur l'employabilité de cette couche. Donc, la méthodologie pour notre travail, on a adopté cette méthodologie. En premier lieu, on a créé un dictionnaire en relation avec notre sujet qui contient des mots-clés qui ont relation avec les sujets de recherche. On a sollicité des bases de données en numérique indexées, TQ, LB3E, Scopus, Web of Science, Scopus, Science Direct. En les sollicitant avec les requêtes basées sur les mots du dictionnaire, on a obtenu à peu près 426 papilles. Et on les emportant vers le platform Sotero pour faire la phase de nettoyage pré-traitement de Corpus. On a seulement gardé 197 papilles qui respectent notre condition. Donc, voici un tableau qui contient les requêtes pour chaque base de données. Par exemple, Scopus, Science Direct, E3E et Web Science. Donc, on a utilisé, on a essayé de solliciter des abstracts, des keywords et des titres qui contenant des mots des employés, 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 des job seekers, job seekers et avec Big Data et avec une date entre 2009 et 2021. Donc, premier résultat obtenu dans notre campus, nous avons, comme j'ai déjà cité, 187 papilles, par exemple, Scopus avec 110, Web Science avec 53 et 3 avec 21, et Science Direct avec 13, avec 101 conférences papilles et 47 review articles. Et on a été issu depuis 2013 jusqu'à 2000. et 2000. Donc, comme résultat, nous avons le fameux liage du mot qui nous peut donner une vue globale sur le contenu du corpus. Nous avons des mots qui nous indiquent que notre corpus respecte notre recherche, l'objectif de notre recherche. Nous avons l'UG, l'Employment, Management et autres termes qui peuvent nous donner le plan à suivre tel que l'algorithme, Collaborative Recommendation, Personnel Analysis, Architecture, Career, College, Employment. Tous ces mots, elles nous indiquent chacun sa spécialité, la partie algorithme, la partie prenante, la partie source d'informations, ainsi de suite. Donc, on a fait un croisement par thème. Nous avons un croisement par thème, par exemple, l'Employment et le corpus qui est constitué dans notre colonne, les colonnes, et le Big Data Architecture, le learning, le marché de learning, statistique qui constitue notre élan. Donc, si on fait une analyse, on constate qu'il y a un croisement entre le Big Data Architecture et l'Employment, le marché de learning avec l'Employment avec un taux le plus élevé. Et pour le croisement en méthodologie, on a le plus utilisé, c'est l'expérimental qui vise l'Applic Data Architecture et qui vise à améliorer le job, search engine, ou le moteur de recherche, de travail, et aussi qui vise aussi la couche students ou les étudiants avec une qualitative search engine. Donc, d'après le tableau, nous avons que le Big Data Architecture est le plus cité dans la partie croisement par thème et la partie croisement par méthodologie. Donc, c'est en fait une présentation sur les architectures. Les architectures. Donc, on a trois modèles, trois tiers. on a choisi trois types d'architecture. La première qui est présentée par M. Sauvé et Zeti qui est cette architecture proposée a été augmentée en sept phases et montre une vie d'abstraction sur chaque phase avec sa correspondance sur l'écosystème de la mise en œuvre. Ici, c'est le Adoxy Écosystème. Cependant, la faiblesse de cette architecture c'est qu'il y a sa généralité qui peut être mise en œuvre dans de nombreux domaines à côté du contexte de l'employabilité. De toute part, la couche d'acteurs n'a pas été mentionnée et enfin, la couche source de données n'a qu'un seul type de source représentée avec la base de données maïscuelle et comme on sait tous, l'un des principes caractéristiques de Big Data c'est l'hétérogénéité des données en entrée. Donc, pour la deuxième architecture proposée par M. Benadar et M. Mouli, l'architecture a séparé chaque couche avec l'introduction de la couche de source de données comprenant une variété de sources d'informations qui est donnée et la possibilité en termes de caractéristiques de données supportées ajoutons également des détails sur la base d'analyse avec l'adoption de l'analyse de recommandation hybride combinant la recommandation collaborative et la recommandation et le filtrage basé sur le contenu qui sélectionne des éléments en fonction de similitudes entre la discrétion du contenu et l'une des préférences des utilisateurs par l'équilibre. Donc la troisième architecture qui est plus développée cette architecture proposée est clairement séparée de chaque couche chaque couche différente avec des catégories d'événements pour rendre le système plus interactif avec les utilisateurs et construire une information explicite sur le contexte d'utilisation en détectant leur satisfaction leur négligence et sur les éléments proposés et basé sur un arbre d'expansion et en développant un algorithme ETDC qui a pour objectif d'observer le contexte le contexte et recommander un élément à un utilisateur en fonction du contexte actuel et ainsi que les informations historiques de chaque utilisateur de chaque utilisateur le système aussi extrait des récompenses des comportements en basant sur le clic naturel de l'utilisateur donc depuis les trois architectures on peut avoir une idée que les architectures se tournent sur trois couches on a la couche source de données qui contient toutes les sources de données possibles qui peuvent alimenter les caractères spectraux et du big data la couche analytique cette couche qui est le noyau principal de chaque framework et la pièce innovante cette couche vise à construire un algorithme intelligent qui a la capacité d'extraire des informations utiles de données d'entrée et de données de prédiction et des recommandations en partie prenantes liées au sujet de l'employabilité et à la fin la couche visualisation cette couche représente l'interface un tableau de bord par exemple afin de donner au système plus d'interactivité avec les acteurs donc la partie analytique qui est qui se défié d'un système à l'autre c'est la partie qu'il y a plus de challenges par exemple on a quatre articles pour vous donner de quoi il s'agit première la majorité de ces algorithmes se base sur la recommandation soit la recommandation pour la voiture ou le filtre content based filtering premier cas par exemple help me find that job l'auteur cherche à construire un système de recommandation hybride en se basant sur la théorie de gap avec le node and edge comme data et comme data de test il s'est basé sur la base de données de careerbuilder.com en utilisant un écosystème ad hoc pour pour instaurer les données et pour l'évaluation il a adopté le A-B test et aussi on fait appel à des experts pour évaluer son système et à la fin il a arrivé à 90% d'accuracy le deuxième article le big data on sait ce que le big data qui concerne l'employabilité et surtout les systèmes de recrutement contient une quantité d'importantes données ce qui implique une complexité au niveau de traitement de données pour cela un alopoiette qui a été proposé par cet auteur en utilisant un contexte d'information de préférence de feedback de reword de click behavior pour lesquels il s'est basé et il a utilisé la base de données de work qui contient environ 100 millions d'utilisateurs il a essayé d'utiliser il a essayé de il a essayé de comparer son algorithme à votre autre algorithme tel que ACR USR HTC et OLCR donc ce qui est constaté c'est que l'algorithme développé performe bien quand le nombre d'instances dépasse de 500 000 instances et le regret de son algorithme est mieux que ACR avec 52% et 78% avec l'OCR ce procès donc un autre algorithme c'est la combinaison la combinaison content based collaborative and filtering for job recommendations l'objectif l'objectif de cet article est de diminuer les faux positive recommendations on sait juste qu'il y a parfois des recommandations qui ne sont pas adéquates à la recherche mais qui s'affichent donc l'objectif c'est de diminuer ce faux positive recommandation donc comme résultat le FPR le faux positif ratio a tellement diminué par rapport aux algorithmes traditionnels entre 0,04 vers au maximum 0,13 en dépendant des variables alpha et beta qui ont relation avec la précision et le recal du système donc le dernier article il essaye de ne pas recommander des jobs vers les utilisateurs mais bien mais autre il essaye de recommander des compétences à développer pour chaque utilisateur en se basant sur un 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 vous avez 10 minutes pour présenter votre travail donc essayez de gérer le temps donc ça ça me reste bien deux c'est une remarque donc il me reste deux slides deux slides au maximum allo vous m'entendez donc la discussion et la perspective donc d'après les architectures développées on a on a essayé de proposer de proposer une architecture adéquate pour future recherche qui vise les étudiants par exemple de l'université de Pneta donc nous avons une la couche de stakeholders qui contient par exemple les professeurs les étudiants et ainsi de suite et la phase de génération des données qui contient potentielle source des données donc les systèmes d'éducation et de mine les réseaux sociaux et ainsi de suite on peut créer des données qui sont utiles des données générées pour à la fin arriver à une visualisation visualisation des informations et à la fin on s'est un modèle n'est pas définitif mais à améliorer afin de répondre à l'employabilité en utilisant un contexte de learning par exemple de l'université de l'université et merci d'accord c'est monsieur Anis pardon merci beaucoup pour votre présentation donc on passe aux questions si vous avez des questions oui si vous avez des questions sinon ok j'ai une question concernant les données est-ce que vous travaillez sur le mot des données textuelles ou bien vous avez traité le cas des données images audio parce qu'il y a une diversité au niveau de types de données oui en premier lieu c'est à dire en premier lieu on va se concentrer seulement sur le textuel mais après on peut améliorer notre système en ajoutant d'autres types de données d'accord une autre question ici vous avez présenté trois architectures donc d'abord la question pourquoi vous avez choisi ces trois architectures par la liste des architectures proposées dans la littérature et deuxième question quelles sont les qualités sur lesquelles on peut se baser pour dire qu'une architecture est mieux qu'une autre est-ce qu'il y a un critère pour comparer les architectures au niveau de performance donc pour le choix des architectures la première c'est une architecture à proposer pour le contexte marocain par l'étudiant pour le docteur M. Soab on a essayé d'ajouter le contexte marocain mais il n'y a pas une implémentation juste une vie pour les deux autres architectures il y a une architecture qui est hardware avec une intégration d'un système et un algorithme un algorithme adaptif pour leur contexte pour le deuxième question qui est si vous pouvez me le répéter oui d'accord les qualités sur lesquelles on peut se baser pour comparer les architectures pour la comparaison des architectures c'est selon notre objectif notre objectif de quoi la quantité de données qu'on peut extraire et ainsi de suite c'est cela qui peut indiquer à quelle architecture on peut s'appuyer on peut utiliser d'accord c'est Anis merci beaucoup pour votre présentation donc on passe à la présentation suivante de Benyus à Blaoui c'est Hassan si vous voulez prendre une pause je suis là oui d'accord d'accord merci oui d'accord vous pouvez oui d'accord merci beaucoup je présente oui c'est Benyus Madame Hiba vous pouvez donc gérer la session merci beaucoup d'accord donc on est arrivé à monsieur Benyus c'est ça oui donc allez-y vous pouvez partager l'écran et commencer la présentation vous voyez la présentation oui je me présente je me suis je suis des liens de Konitra on voit pas désolé mais on voit pas les slides donc essayez de repartager s'il vous plaît maintenant c'est ok ok oui maintenant on voit les slides bonjour je me présente je suis Abdelah Benyussef je suis de l'insta de 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 d' d'abord avant de commencer on voit l'occasion pour les participants de cette conférence donc d'abord l'outline is introduction research methodology results discussion and conclusion the higher education in Morocco faces many challenges and restrictions such as overclouded classes poor supervising dropout of school quality of education this creates new horizons for students to study and gain knowledge such as distance learning in this time as COVID-19 online training massive open online courses and virtual campus this heavy activity is not at the center of the majority of students due to their level of acquisition and skills this issue poses many problems to teachers for example evaluation feedback of students commitment and knowledge of their emotional state in this respect face recognition can determine the emotional state deduce the student engagement the objective of this article is to present a literature review on the work what was carried out on the detection of students emotion during our courses it aims to analyze and respond to issues related to the face detection explore and examine all of the relevant materials that we have had in our research this review of literature consider four databases our corpus contains 99 documents from science direct 55 documents from web of science 43 from spring link and 32 documents from scopies science direct has the highest percentage and scopies the lowest percentage of publishing article there we presented our methodology of research there we have databases and there we have in vivo analysis we made two analysis thematic analysis and meta analysis we start by meta analysis in this table present the percentage and number of corresponding sources for each database in our corpus source direct has the most articles in this corpus and this figure represents the number of articles published between 1997 and 2020 and we have a peak in 2019 another part of ammuta analysis is the list of sources for the references presented in the corpus for example for this journal computer and education have published 21 paper now for thematic analysis we start with classification of themes by associated keywords our corpus is composed of themes and issues and topic has a set of related keywords chosen in following table for example for each topic for example classifier we found associated keywords for example classifier we found classifier wallet network another part of thematic analysis is the share of each theme about the whole encoding of the import corpus the thematic axis and the share of each theme on the whole input corpus encoding for example for this figure for student engagement we have the high percentage and another important part of thematic analysis is the distance between themes within corpus here we have the root of our compass it's divided into parts it's divided into main sub corpus we found quantity works and qualitative and or experimental work here we presented some article about face detection and emotion detection in this table for each paper we presented the input characteristic approach or method size of the sample accuracy data set usage and output explained by author and some of contrast for example for this first article authors are doing a study of on changing the location of students facial cue to get their attention level for this article authors present a new multi-model approach for estimating attention level in video and extract the elementary data mukta sharma and all present a new innovative approach to recognizing emotion through facial expression and as a discussion we presented some articles about student engagement in the following paragraph we present some previous studies about students engagement this table is the same as the last we start with which and all they analyze engagement from student facial expression using algorithms of machine learning such as SVM to classify them into two categories high and low engagement without considering contextual factors and time they used cameras videos and images for 34 students and analyze this data data set used to train model are Hb and ch the accuracy is between 0.5 and 0.6 for each model the second article is the article of Stefani and all they analyze student engagement using problem based learning by defining the different factors influence engagement levels but without considering the relationship between engagement score and estimation of the concept the working producer is to use a survey of 14 questions that is used as part of the national survey of student engagement the university in the Midwestern United State they use problem based learning approach and software for data analysis the study reveals the relationship between engagement and class level the next article in this paragraph we talk about some article about student experience essentially Thomas analyze student engagement based on facial expression head and gaze using computer monitoring technique and a decision is made using automatic learning context related actors are not addressed the data of the study are collected by webcams of 34 undergraduate students who participated in the experiment cognitive skills training in the study several techniques where used such as the framework developed by Nibhai et al the open face toolkit developed by data and edited nearest neighbor the study presented the results and indicated the accuracy of different classification and for this article authors have analyzed the state of affectation such as curiosity both frustration and happiness based on the problem solving activities but they have problems analyzing posture using a sensor on each desk in this paper the results of this study showed that there is strong relationship between emotion and problem solving outcomes so we proposed a model to estimate a student engagement level as illustrated in following figure the first step is to train a model able to detect the face and posture of a student in a class and give an emotional state then use this model in the classroom to detect emotion for each student this step helps the teacher to decide if any person needs help is the figure of our proposed model here we have a trained model box there is the input of our model here we do win the face detection and here we estimate the emotion detection and level engagement here is part of making decision by teacher and a conclusion the detection of face is a very vast field of study it has several application in computer vision the contents are numerous we cite the image quality and resources required in terms of processing CPU and CPU so it remains a challenge for distance learning to understand and emotional states of the students and to improve improving their school curriculum thank you for your thank you for your attention thank you seven users are there any questions any questions okay so this was a very interesting work it would be very useful to have both face detection and emotion detection tools integrated to an online classroom for example so do you have an idea on how we could combine both face detection and emotional recognition to build a system that would be able to do that what algorithms would you be using for for the detection of the image there are many algorithms already used for example we use the CNN on feed on train the model grâce to data set on construir nos models ce model serve à détecter et system l'émotion l'état émotionnel d'un étudiant par exemple cet état émotionnel va être essentielle pour déterminer l'engagement d'un étudiant dans la classroom donc tu vas utiliser un CNN pour faire la reconnaissance de l'émotion oui à travers quoi à travers les data on choisit un dataset pour l'entrée et on applique on fait le test dans le dataset et on y valide avec les collectés dans la classroom la classroom des étudiants donc est-ce que vous allez utiliser par exemple la reconnaissance faciale pour détecter l'émotion donc il y a déjà des datasets qui existent pour faire ça oui il existe déjà beaucoup de datasets je ne dis pas beaucoup mais il existe j'ai d'accord est-ce il y a d'autres questions s'il vous plaît si vous me permettez merci professeur yba merci si la oui pour la présentation j'aimerais bien bien sûr parler sur la discussion que vous avez entamé avec le professeur yba donc concernant s'il vous plaît la détection donc on a bien sûr plusieurs algorithmes permettant de détecter le visage comme par exemple les méthodes de machine learning utilisées basées sur la cascade ou bien basées sur le gabor ainsi de suite ou bien le diplurien donc la méthode la plus fréquemment utilisée ce n'est pas le cnn dans sa forme standard ou bien classique mais c'est le mtcnn le mtcnn pourra détecter les visages d'une manière très performante concernant la reconnaissance bien sûr on a la reconnaissance des émotions et la reconnaissance des visages bien sûr il y a une très grande différence entre les deux la reconnaissance s'inscrit dans le cadre biométrique d'accord donc vous pouvez bien sûr faire une reconnaissance des visages mais lorsqu'on parle des reconnaissances des émotions donc selon Ekman bien sûr on a six d'une manière générale six émotions universelles ou bien sept avec sept on parle de neutralité d'accord d'accord c'est l'état neutre je parle des six émotions d'accord normalement établies par Ekman d'accord donc ici on aura des data set des émotions d'accord chaque on a le visage avec l'émotion associée d'accord est-ce qu'il est en cas d'accord l'état de surprise d'accord on a la joie ainsi de suite donc certainement mais la reconnaissance la reconnaissance du visage donc dans le cadre de 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 biométrique ça veut dire on a des architectures permettant de faire cette reconnaissance à savoir le face net le gauchem le gauchem face le face ID et donc les grandes ou bien les plus performantes architectures permettant de faire à la reconnaissance proprement dit dans le cadre biométrique mais dans le cadre comme j'avais déjà mentionné les bien sûr de la reconnaissance des émotions donc on a bien sûr un certain nombre d'architectures que ce soit de machine de l'oeuvre voilà merci bien pour votre conseil merci merci professeur Hiba merci à vous professeur Jamal Rifi donc est-ce qu'il y a d'autres questions pour monsieur Ben Yussef je pense qu'on a déjà dépassé le temps donc on passe à la prochaine présentation par Ahmed Rimeida oui salam alaikum merci au revoir d'accord salam alaikum merci professeur Hiba je peux commencer avant de commencer je vais partager mon écran pour le volume c'est ok pour le son vous m'entendez clair oui c'est bon ok si vous voulez bien couper le micro oui oui c'est bon l'écran est affiché vous voyez la première diapo d'accord so greeting to all we are pleased to be among you today and to present our work in this first edition of the mediterranean conference on information technology and its application so before to start i would say many thanks to my supervisors my colleagues and to the organizers of this event without further delay we begin our presentation with introduction since the way of 2000 deep learning algorithm have attracted immense spread attention and have outperformed many alternative machine learning algorithms in multiple important applications nowadays they are becoming remarkably active area and the being introduced in many scientific fields such as computerized personality analysis which is our scope of research here predicting so predicting someone's personality is certainly becoming more and more important in the modern world it could be face voice or handwriting and many other aspects that could be personality threats indicators so assessing those links or assessing links between the personality and those aspects could be or could we have an increasing prominence in various domains such as bio medicine or education recruitment marketing and many more many more so we will here in this paper we have we present a comparative study of personality recognition based on handwriting and with the use of deep learning approaches in technique we will begin with the background study of some of the background studies so going through the literature we noticed that the number of works published in the field of computerized personality detection is growing large interest in the last couple of years there are several surveys and review studies that focuses on deep learning approaches for personality detection here we present some of those surveys and reviews so the first one it is recent trend in deep learning based personality detection by the author meta EOL in 2019 so this work in their work they have reviewed recent trends in deep learning based personality detection they have analyzed significant machine learning models which have been employed for personality detection with emphasis on deep learning based method second review or study is physiognomy in the new era it is survey of automatic personality prediction based on facial image done by the author GIA EOL in 2019 the third one is computational personality trait assessment it is a review of computational personality assessment in this case where the authors named fernand in 2017 has discussed emerging technology used in identify personality traits with psychological concepts for third study in our background studies we have a survey on human personality identification on the basis of handwriting using artificial neural network it is the same scope as our scope of research because we are dealing with handwriting with personality detection from handwriting it is done by the author Varshini and Puri in 2017 they have in their first survey of personality computing they provided a solid knowledge base about the conceptual model underlying the main problem in the literature and for the last review or the survey it is survey of personality computing done by Vincar Lee and Mohamed in 2014 so our work it is as we said comparative study we have aimed to make a comparison between different paper presenting approaches and methods for personality recognition on the basis of handwriting and which that used artificial neural network we mainly extracted papers conducting research on this subject from springer link and the IEEE databases and we limited the year of publication to the past 10 years so we have collected only the papers published in the last 10 years we we begin with the first with the first proposed architecture and the title application image processing to predict personality based on structure of handwriting and signature in this work samples used to construct the task set were collected from 25 different writers as training that data and 100 different writers as testing data after scanning the A4 paper in BMP format handwriting samples were pre-processed as you see here in the figure after the pre-processing phase the handwriting is segmented from two aspects the vertical segmentation and horizontal segmentation so that the future will be extracted and every future will be assigned to different personality traits the use of neural network here as you see in the right part of this figure 25 data trainer were trained with back propagation algorithm so the weights are stocked in the data set so the classification here will be with the use of multi-layer perceptron for the second architecture it is handwriting analysis for detection of personality traits using machine learning approach by Joshi E. 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 margin slant of the word and the height of the t-bar feature of a person handwriting they have used pre-processing phase and many techniques in this pre-processing phase like the thresholding to transfer the image in grayscale image from grayscale images to binary images they have used also polygonization to calculate the slant in the baseline and template matching to single out all the lower case t and to compare it with different templates the use of the neural network here it was used they used a back propagation neural network to train the data set as for the classification they have used feature vector matrix of new handwriting samples and created an order to calculate similarity with the trained data set using key nearest neighbor here as you see in this figure for the classification or the final classification they have used the k nearest neighbor classifier as for training the data set they have used the multilayer perceptome the backpropagation neural network the third one it is a study on determining the Myers Bridges personality type the Myers Bridges which is questionnaire for personality threat detection their work is based also on handwriting of the individuals the author is Gavril Escu in 2015 so to resume their architecture they have the author's maps the MBTE which is the Myers Bridges questionnaire on specific handwriting features to accurately determine the personality traits from the handwriting so the author conducted their research on 64 subjects as for their system they have correlated the graphological results and the MBTE test results to link or to create links between the following primitive traits so for the primitive extroverted and introverted they have linked to baseline and words not sensing versus intuition they have linked them to the writing pressure and the word slant for the feeling and thinking they have used baseline strokes and lower case letter T and for their system architecture as you see here in the figure they have used three levels the first level was the pre-processing regroup the pre-processing stage and the feature extraction for the second level they have used four neural network every or they have used the neural network every neural network is assigned to the primitive thread that we have discussed before and in the final level they have used a final neural network that regroups all the output data from the fourth neural network so that they give the personality trait or the personality trait of the individual based on the handwriting sample for the fourth one or the fourth architecture it is to identify human personality parameters based on handwriting using neural network the authors are fellah in the Kohantaro in 2016 their system architecture was based on handwritten text with result of psychometric test 11 clinical scales they have measured hypnochondriasis depression hysteria psychopathic debate masculinity femininity paranoia psych etc the research is conducted on 70 individuals all the individuals were asked to fill the MMPI test which is personality test and after that they have asked also the individuals to write a graph text in the paragraph for the architecture or their system architecture they have used convolutional norms work for training and also as model for the prediction they have the trade prediction as an output so we have discussed five or described five personality threat detection on the basis of handwriting samples all the work here we found them in this table which presents a detailed comparison of the five discussed architecture based on features deep learning algorithm and their accuracies data set and personality traits so to the best of our knowledge and the combining between reliability of the data and accuracy we could say that as you see here that the work of Gavrilisku in 2015 is the best proposed architecture architecture in addition to the use of a reliable Meijer-Bridge test or questionnaire their system compute the results in less than a minute finally and to give more insights to our comparative study we give our own architecture of personality traits detection system based on handwriting we are inspired by all of the discussion works we will use more features handwriting characters as you see here in this section of feature extraction and to train single layer neural network only single layer neural network composite of five neural networks the choice of the algorithm is still undefined and where each one of those neural network will give us for the big five personality traits we will use a questionnaire or a test or a personality trait test which is the big five also known as the five level model and known also as ocean as you see for describing our to describe our proposed architecture we will first of all we will get the handwriting sample from an individual after that we will do image to a grayscale image after that is binary image after that we will do the future extraction we will try to to go with spacing letter spacing with the lower case and the letter size the word and etc all those features will be converted to two will have outputs that determine the personality traits based on the big five model to conclude in this work we try to analyze the potential of deep neural network when applied to personality prediction based on handwriting features we came across some interesting architecture and approaches for computerized personality prediction using neural network we have only analyzed and compiled there are more ongoing works and researchers under this scope our system architecture for detecting the big five personality traits from handwriting and it's all for us and thank you for your attention thank you see ahmed the connection a la fa donk the question are there any questions yes please ok thank you professor thank you for the presentation clear and pertinent you try with this to make a comparison between five models for prediction or recognition of the personality traits from on writing and you classify the personality to big five personality traits i have a question we based on one one writing you will classify the subject or the person to some category when he when he will change his handwriting he will be reclassified to another class or he will be in the class forever for example or crazy or foolish person he will be based on his handwriting he will be classified to this class forever and thank you did you yes yeah yes i understand your question mr ibrahim thank you it is really for to answer your question we could say that estimating someone's personality on the basis of handwriting it is really a difficult matter so and like you said in every time we try to it is in the literature it is said in the literature every time we try to estimate the personality on the basis of handwriting we could have more than result like you said we could classify a person as as an open person in the first time after that we take his handwriting and we could find that it is a close person not open not an open person still in this still with that said in this in those five papers that we have discussed I think in the work of Fallah in Kohan Halu in 2016 with they used clinical scales from MMPTS and they have asked the individuals to give two times or three times their handwriting samples during a two month period and they have taken in consideration the psychological aspects of the person which means that they have assured that the person wasn't angry when he was trying to give his handwriting or something like that so it is difficult to matter as I said before but we intend to go through this and try to locate from different aspects thank you are there any other questions okay so I just have a remark about the work that you reviewed one work was from 2013 so this is kind of an old work normally when you do a review try to look into the last five years and there was only one approach that used CNN maybe you should look into more papers that use this approach to see if what approach is better using CNN architecture or neural network MLP really remark here but we have said in the beginning that we have focused on the last decades which means the last 10 years and to add there is another thing it it's that only we have found a few works done over the 10 years here we have given five works but we have found nearly eight years in the total in the total of the papers that we found only nine papers because it is a new field or scope of research not many works are done in under this scope so to correlate or to do links between handwriting and personality using deep learning technique it is narrow scope and we have found only few papers so we have focused on the 10 years research papers we have found 2013 and still the list is going true okay so i wish you good luck in the future directions of your research i guess this is the presentation are there any presenters thank you this nice about the you pass the power for rest to the journey for check absence we are is good sana or a one 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 more the whole yes yes so you can start because we have another presentation so i i don't please 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 have 10 minutes for yeah for your de votre problème. S'il vous plaît, vous voyez mon écran, non ? Non, monsieur. Il y a un problème parce que j'ai un problème sur mon PC, mais j'utilise mon portable. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, non ? Oui. Ça marche maintenant ? C'est Omar Zabor ? Ah, c'est bien. Oui. Ça marche ? Oui, vous pouvez commencer. OK. Donc, merci beaucoup. Je suis très désolé parce que ce matin-là, j'ai un problème au niveau de mon PC. Donc, je vous présente. Je suis un étudiant doctorant à la Faculté des sciences de M.C. Université Hassan II. Donc, notre présentation intitulée « Classification automatique des questions d'orientation scolaire et professionnelle à l'aide des algorithmes de l'apprentissage automatique, études et études comparatives ». Donc, pour notre plan, on a un contexte général et après, on va aborder une problématique qui est objectif. Et après, le processus d'orientation au Maroc, les théories de l'orientation scolaire et professionnelle, la théorie de l'orientation d'Orland, John Orland. Et après, la méthode, bien les méthodes proposées et enfin expériences et résultats, voilà, une conclusion et perspective. Pardon, donc, avec l'évolution qu'on connaît dans le monde du travail, l'orientation scolaire et professionnelle est devenu une nécessité pour les jeunes employeurs, pour les étudiants, pour les élèves aussi. Autrement dit, choisir l'information ou un métier implique au préalable d'être bien informé. En plus, l'interrogation sur les méthodes utilisées en orientation du 20e cycle implique, voilà, d'aborder ou bien le devoir d'autres approches pour intégrer ou bien ce qui s'avère nécessaire pour répondre aux besoins des personnes vivant dans la nécessité de savoir au 20e cycle. Donc, la problématique sur notre travail de recherche traite la problématique de l'orientation scolaire et professionnelle. Et nous souhaitons d'avoir ou bien de mettre en place un système informatique de e-orientation qui sera fondé sur une analyse approfondie des facteurs liés à l'orientation scolaire et professionnelle des étudiants. Donc, en répondant aux trois questions. D'abord, comment peut-on détecter les préférences d'utilisateurs? Deuxièmement, comment peut-on modéliser ces préférences? Troisièmement, comment peut-on intégrer ces préférences dans un système de e-orientation? Donc, le processus actif de l'orientation au Maroc, à vrai dire, selon l'étude de Ali Boullehsine, il n'y a pas un véritable processus, un vrai processus d'orientation au Maroc. On sait très bien que l'orientation au Maroc commence déjà en troisième année du collège en se basant sur les facteurs académiques. Ça veut dire d'après les notes, on peut s'orienter les étudiants vers une branche de sciences mathématiques, par exemple. Si l'étudiant, il est très bien en maths, donc il sera orienté vers les sciences mathématiques. Si elle n'est pas très bien en maths, elle sera orientée vers d'autres branches des sciences humaines. Donc, la théorie de John Holland, selon cette théorie, il existe six types, six grands types de personnalités. Personnalités, en distinguant le réaliste, ça veut dire qu'il est à l'aise dans le concret, le manuel, le plein air et la voie en terre. Voilà l'investigateur, une personnalité qui est à l'aise dans la solution de problème, la logique et les sciences. Une personnalité qui est à l'aise dans la création artistique, tout ce qui est imaginé et tout ce qui est nouveauté. Une personnalité sociale qui est à l'aise dans le rapport humain, le contact, l'écoute, la coopération. Et l'entrepreneur qui est à l'aise dans le leadership, l'appreciation et la direction. Et enfin, le conventionnel, celui qui est à l'aise dans l'ordre, la routine, la précision. Donc voilà quelques métiers qui adaptent, par exemple, si on prend un enseignant, c'est une personne qui a une personnalité, c'est une personne sociale. Mais on prend par exemple un électricien, c'est un type dominant de cette personnalité d'un électricien, c'est le réaliste. Voilà, et ainsi de suite pour les autres métiers. Donc, sur l'institut de l'ordre, on a ce tableau-là qui dit, voilà, si on prend par exemple le social, on a les compétences, les attitudes, il a le sens de contact, le sens de l'observation, la facilité d'expression. Et parmi ses qualités personnelles, il est attentif, bienveillant, dévoué, par exemple, généreux, patient, sociable. Et voilà, et les intérêts aider les autres, voilà, les relations humaines, éduquer, transmettre, soigner. Donc voilà, ce sont les intérêts d'une personne éthique et sociale. Les domaines de formation, par exemple, le conseil, l'éducation, l'enseignement et ainsi de suite. Selon toujours la théorie, selon Hollande. Donc, les critiques adressées à ce modèle-là, c'est faire l'impasse pour Hollande, il fait l'impasse sur le développement des intérêts. Parce qu'il y a plusieurs approches qui disent qu'il n'y a pas de personnalité statique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que cette personne-là est toujours sociale, peut-être, voilà, qu'il y a quelques facteurs qui se développent. Autrement dit, il y aurait l'explication du processus par lequel se développe le type de personnalité. C'est parmi les critiques adressées au modèle de Hollande. Donc, pour notre modèle, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un dataset qui est basé sur le questionnaire de Hollande, plus que 301 questions. Voilà, on a utilisé, on veut utiliser, pour adapter, pour avoir, pour générer automatiquement du questionnaire d'orientation scolaire professionnelle. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a besoin de faire une classification et de développer aussi ce dataset pour que ce soit adapté au Maroc, qu'on peut ajouter des autres questions. Mais avant de ça, on a besoin de faire une classification. On a utilisé quatre algorithmes, multiclasse décision-euphorisme, des arbres de décision, multiclasse décision-jungle, aussi les régressions logistiques, et aussi les réseaux de neurones, multiclasse. Donc, pour les méthodes, l'ensemble de données, comme j'ai dit, est divisée en deux séries, tels que les données d'entraînement et les données de test. La classification est effectuée par l'algorithme. À chaque fois, on utilise un algorithme. On a utilisé l'utile Studio Azure E-1000, Studio Azure E-1000, utilisé dans notre modèle, et basé sur les connaissances acquises par les données d'apprentissage au cours du processus d'apprentissage. Donc, pour les méthodes proposées, on a deux colonnes pour le dataset. On a la question, elle contient des questions. Des questions et des énoncies qui mesurent soit des professions, soit les activités ou les capacités, soit la personnalité des utilisateurs. On a essayé le deuxième colonne, c'est la catégorie. Nous avons quatre classes, labels, à savoir activités, les aptitudes, les capacités et les personnalités. Donc, les étapes d'expérience, on fait d'abord l'importation de l'ensemble des données, et après le pré-traitement et la préparation de l'ensemble des données, l'ingénierie des fonctionnalités, la fractionnée des données et les paramètres, et après notre modèle, et après le score et l'évaluation des modèles. Donc, voici un schéma, parce que normalement, on a une limite, je ne peux pas avoir un seul schéma, donc on a une division du schéma. Voilà, comme vous voyez, orientation de data, notre dataset, et après on a un cycle colonne, et après le pré-traitement des données, et après on peut faire la fragmentation, en utilisant, voilà, pour ici, c'est multiclassonorale neutro, comme vous voyez à gauche, c'est notre algorithme, et à chaque fois, je change ici l'algorithme, voilà, par les trois autres. Donc, enfin, voilà, on a un score modèle, et après l'évaluation de notre modèle, ça veut dire les valeurs de précision, et la matrice de confusion. Comme vous voyez ici, les résultats des deux premiers algorithmes, les décisions, le forest, voilà, les décisions forest et les décisions de jungle, sont les mêmes, sont presque les mêmes, oui, les mêmes, mais après, suivi par la régression logistique, on ne vous dit à la précision générale, ou vers l'accuracy, mais les meilleurs résultats, comme vous voyez, c'est pour l'algorithme des réseaux de neurones. Donc, voilà les matrices de confusion pour les multi-classes décisions forestes, vous voyez, voilà, la classe actuelle, voilà, en relation avec la classe prédictive, voilà. Donc, voilà, les trop positifs, les trop négatifs, les positifs, les falses négatifs, voilà, donc la même chose pour la deuxième, vous voyez très bien, voilà, c'est les mêmes, pour les multi-classes décisions forestes, et les multi-classes décisions jungle, c'est les mêmes, la matrice de confusion, mais voilà pour la régression logistique. Jean-Marc, oui, il vous reste une minute pour finir la présentation. Oui, d'accord, monsieur, d'accord. Donc, voilà pour les réseaux de neurones, on a des bons résultats par rapport aux autres, donc la discussion, on peut voir si c'est ce qu'on a, les résultats obtenus par l'algorithme, l'algorithme des réseaux de neurones sont mieux que les autres, suivis par l'algorithme d'organisation logistique, cela nous montre que le meilleur algorithme a utilisé l'algorithme de réseaux de neurones multi-classes. Donc, pour la conclusion de notre travail, nous avons défini et appliqué les quatre algorithmes d'apprentissage automatique, voilà, pour la classification de textes, nous conclions que les réseaux de neurones fonctionnent mieux que les trois autres. Nous avons constaté que la méthode supervisée donne une très bonne précision, cette méthode peut également être utilisée pour générer automatiquement du questionnaire d'orientation scolaire et professionnelle, en connaissant à l'avance la classe de ces nouvelles questions proposées et pour les perspectives, l'émergence d'une nouvelle approche de classification multi-éthique appelée en étudiant la méthode BERT et après, comme une deuxième perspective, c'est l'élaboration d'un chatbot de E-orientation. Voilà quelques références et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Séromar. Est-ce que nous repassons aux questions ? Excusez-moi. Pardon ? Ça n'est pas là. Pardon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ce n'est pas de questions, donc je veux remercier M. Amar pour votre présentation claire et pertinente. Merci beaucoup. Donc je passe pour rappeler le dernier. C'est il est là. Donc c'est le Hattpadili. C'est le Hattpadili. C'est le Hattpadili. Donc, non, donc. Enfin, pour la clôture de cette présentation, je voudrais remercier nos rappeliers, les PhD-students, pour leur très intéressant présentation, et aussi les participants pour la discussion et la dernière, je voudrais remercier les professeurs. Oui ? Professeur Mohamed Ftah, nous avons vu professeur Shariat. un spécialiste en psychologie qui souhaiterait intervenir par rapport à l'intervention de M. Amar. Voilà, donc, à vous la parole, M. Abdel, il est à Shariat. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est à Shariat. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est à Shariat. C'est à Shariat. Est-ce que vous avez un problème d'accord ? Ah, d'accord. Vous pouvez essayer de se déconnecter et de revenir à la même session. Donc, on va juste continuer avec si Mohamed était en train de faire un mot de remerciement à tout le monde. On vous attendra à tout. Merci, M. Anis. enfin, je tiens à féliciter les organisateurs de cette conférence pour leur succès et aussi pour le choix des papiers et des thématiques. Donc, à vous la parole, M. Anis, pour la continuité du reste. Merci beaucoup, cher professeur. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter à Anis très, très chaleureusement l'effort déployé par l'ensemble des modérateurs de différentes sessions. Donc, c'est cet événement qui a été fait et organisé à distance comme si c'était en présentiel juste le hic de la connexion et de l'Internet. Donc, je tiens à vous remercier, cher professeur, l'ensemble des professeurs pour pour votre modération des différenciations, pour la richesse des discussions, des interventions, des questions. J'espère que ça va être bénéfique pour l'ensemble des participants et qu'on leur souhaite très, très bon de continuer ensemble dans leurs travaux. C'était très enrichissant pour une première édition. C'était une très, très enrichissante. Donc, je ne vais pas continuer mon speech. Je vais quand même repasser la parole à Sechariat ou il nous entend. Sechariat, vous pouvez tester la voix. Sechariat, je pense qu'il y a toujours un problème de l'audi. C'est dommage. Je savais que ces interventions, ça va vous interpeller Sechariat, mais les circonstances. Au cas où il y a une question particulière ou bien un rebondi particulier, vous pouvez faire, vous pouvez noter Sechariat sur le chat ou le transmettra à Sechariat et s'il a une réponse ou quelque chose. Parce que j'avais une question à Sechariat mais je n'ai pas osé étant donné que ce n'est pas forcément la spécialité. Malheureusement, sechariat. Donc, si vous avez une intervention particulière, vous pouvez utiliser le chat et on pourra le lire à Sechariat ou lui-même il va le lire. Je ne sais pas est-ce que c'est la seule théorie qui existe pour tout ce qui est la théorie de Hollande, tout ce qui est personnalité. Je pense que ça, ça vous... en tout cas, très dommage que ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais peut-être, en attendant, que Sechariat peut-être rédige sa intervention au niveau du chat. Donc, que je voulais vous dire, je tiens tout d'abord toujours vous féliciter et vous remercier pour la qualité des différentes interventions. Voilà. Donc, si vous avez, Monsieur Sechariat, des choses à rajouter, écrivez-vous-le sur le chat et on va le transmettre. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation pour vos travaux. Bien évidemment, on ne s'arrêtera pas par rapport à la petite activité de cette première édition. donc, il nous reste les ateliers, les ateliers qu'on va avoir avec nous des spécialistes à la fois du monde professionnel et du monde académique. Donc, avec nous, il y a Monsieur Anouar qui nous vient de l'insa de sa fille pour faire un atelier sur le machine learning. Déjà, une revue sur les différents algorithmes, une étude de classe sur un des algorithmes avec le Python. On aura aussi avec nous Ced Eymel qui nous voit du mode industriel, un expert technique en Big Data qui nous fera un atelier sur le Big Data. Donc, j'attends toujours qu'un troisième intervenant vienne aussi qui va nous faire un atelier sur le CNN. Donc, on va quand même prendre un petit break pour un peu se reposer après ce marathon. après ce marathon et je tiens à vous féliciter tous ensemble. La clôture réelle, on le fera après le démarrage des ateliers. Donc, félicitations à vous tous à vous tous. Mes sincères remerciements. C'est votre dîner, si vous êtes ici, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour nos chers participants ? Merci. Merci, M. Anis. Donc, vous avez tout dit. Donc, sans tarder, on va laisser les participants pour faire une break. Donc, le temps de commencer la deuxième partie de la session des ateliers. D'accord. pour le faire de l'année de l'année de l'année et de l'année et de l'année dans la session du tutoriel. Bienvenue. Merci, M. Anis. Merci beaucoup, M. Anis. on prendra Sionis, vas-y. je pense, très intéressant pour les doctorants comme pour les chercheurs qui s'unissent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et du coup, on va se voir tout à l'heure, Inch'Allah. Et ce que je propose, c'est qu'on démarre avec la clôture. On va tracer le bilan, la perspective de cette conférence. Et comme ça, pour ceux qui veulent continuer les ateliers, bien sûr, ils sont les bienvenus. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se voit à 16h. À quelle heure maintenant? Ah, on est à 16h. Donc, on se voit à 16h. 16h à la Marocaine, donc il est 16h30. À 16h30, et voilà. Donc, on se voit, Inch'Allah, après une 30 minutes de pause. Si'aimad, je vais un peu vérifier. Si'aimad. Salaam alaikum. Salaam alaikum si'aimad. Ça va M.C.A. Ça va, le basalik. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre contribution si'aimad, de votre présence. Je suis content d'être par nouveau. J'ai vu que vous étiez là depuis le matin. Ah oui, je rate rien. C'est très enrichissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous aussi, c'est Anwar. Merci beaucoup. Donc, on se verra. Donc, on va commencer par ces aimad l'après-midi et on enchaînera par ces aimad. D'accord, merci. Vous voulez dire d'accord. Donc, on donnera 30 minutes. On va prendre juste un petit break. Yes. Sainis, vous pouvez prendre les questions de M. Abdelaz. Oui, je vais les lire. Justement, oui, je vais les lire. C'est Anis, on va prendre un sandwich à la maison. En attendant de se voir à la fin sur la Rachidi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, c'est une conférence qui est organisée entre, moi, je dirais, entre copains et amis. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus ça. C'est pour le break, le temps de break. C'est 30 minutes, c'est juste juste. C'est juste juste. Le temps de prendre un petit sandwich et revenir, Inch'Allah. Ok, donc, je vais juste lire ce qu'a dit Sishriat pour Sir Amar. Donc, justement, par rapport à la théorie hollande, je pense que c'est une théorie apparemment qui, selon M. Sishriat, qui est ancienne. Donc, je pense qu'on se donnera peut-être un autre rendez-vous pour en parler étant donné que j'ai vu pas mal de contributions lors de cette conférence et qui touchent à des spécialités autres que l'informatique, forcément. que ce soit l'éducation dans son sens large, que ce soit l'éducation à distance, que ce soit l'orientation, que ce soit la personnalité, que ce soit d'autres aspects qui, forcément, un spécialiste ou des spécialistes de ce domaine vont certainement nous éclairer de plus. Donc, dommage que Sishriat ne va pas pouvoir parler, mais Sir Amar, vous avez lu les remarques de Sishriat, vous pouvez en bénéficier certainement. Donc, on se donnerait de rendez-vous d'ici 30 minutes pour ne pas trop perdre du temps. Donc, à 16h30, incha'Allah, dans la même salle, the same room, we will start with the other tutorials, the beginning for Big Data and after avec, with Machine Learning, incha'Allah. Donc, d'ici 30 minutes, incha'Allah. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 C'est bon, c'est bon. qui nous vient de l'Algérie. Il va partager avec nous, c'est un chercheur qui va partager avec nous le CNN, son expérience, le CNN avec le piton. Une étude de cas. Voilà, donc c'est un peu petit peu le programme. Je vous cède la parole, c'est Khalid. Et encore une fois, tous nos remerciements. Je pense que Siouns, il est là ? Siouns, il est là. Voilà, ça marche. C'est Badr à l'Otel ? Oui, il est là. Ça marche ? D'accord. Donc Siouns, tu préfères un petit mot de clôture de la session ? Tu as fait un petit bilan, c'est ça Siouns ? Par contre, on entame les ateliers. Il y a la base, Siouns. Alors, d'accord, ce qui est arrivé là, la majorité est semblant. D'accord. Donc, je me présente, je suis un salle de salle de fesses. Donc, d'après l'initiative de Céanis, il a lancé la conférence Mita. Il nous a demandé, bien sûr, on n'a pas refusé, impossible de refuser une demande de l'ami Anis. Donc, on a géré avec Céanis, c'est un Instagram conférence. Et donc, comme vous savez, le démarrage d'une conférence ou de n'importe quel projet, ce n'est pas facile. Donc, le premier point, c'était de chercher une indexation déjà de vœu pour la conférence. On a fait des tentatives, mais malheureusement, ça a échoué, puisque c'est la première édition, pour des indexeurs internationaux comme E3O et Springer. Donc, voilà, nous sommes arrivés peu à peu jusqu'à arriver à ce point-là. On a passé la phase de relecture, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce point, et j'estime très heureux de la qualité de la conférence. Donc, certainement, les prochaines éditions, elles vont être encore plus poussées. On va, pour le premier point, on va pousser la recherche et l'effort vers l'indexation. Donc, du coup, pour cette conférence, je fais partie également de la commission de gestion de la conférence internationale sur les wireless technologies en bided and intelligent systems, FS, WITS. Et donc, j'ai vu avec les collègues pourquoi ne pas créer un track pour mettre la conférence dans WITS. Donc, la réponse était positive à 100%. Et donc, à l'issue de la conférence, apparemment, les sessions, elles sont maintenant clôturées pour META, il reste que les ateliers. On va faire une réunion. Donc, déjà, les responsables de session, ils nous ont donné leur évaluation des papiers. Et du coup, pour la conférence WITS, la part de META, on va réserver, comme j'ai dit, un track pour cette conférence. Donc, on va inviter bientôt les meilleurs papiers sélectionnés de META. Je ne peux pas estimer le nombre, mais apparemment, on va inviter en gros, c'est une première estimation, 15 papiers, les mieux classés, les mieux revoués. On a déjà les rapports de la première révision, déjà les rapports également des tiers de session. Et donc, ces 15 papiers, on va les inviter à se mettre leurs travaux à WITS pour une deuxième relecture, bien sûr, pour s'adapter aux exigences de la conférence, pour enfin sélectionner, je pense, on verra à ce moment-là. Donc là, je ne peux pas vraiment énoncer des chiffres. Et donc, ça, c'est la part, on va dire, de l'indexation. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur la relation de META avec WITS. Et comme résumé final, je suis très, très heureux de collaborer avec cher Ami Anis, que je le connais dès notre petit âge. C'est qu'on est à partir de 1998. Je suis très heureux d'avoir fait le foot. Je suis très heureux d'avoir fait le foot. Avec... C'est ce que j'ai demandé au Dr. Wadadad, on a fait le labor. On a fait le labor, le soir, le soir. Oui, 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 oui. Il a vu les cours tout, vraiment, c'est le temps. Il est très heureux. Il ne dépasse. Voilà, donc, on a dit pas mal de choses ensemble, on va continuer, incha'Allah, qu'on a fait le ressent. Alhamdoulilah. Et donc, je cède la parole à Céanis. Merci beaucoup, Céanis. Céanis. Oui, Céanis. Bon, à mon tour, Anaya, je... Je vous remercie. 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 Donc, pour être bref, je veux juste dire un mot de remerciement. Donc, je tiens à remercier nos invités conférenciers. Voilà, donc, ils ont fait un bon travail avec leur précieuse collaboration. Donc, je pense à M. Mohamed Mouklo, Mme Gzénia, Naïderounova, Moulay Abduwahed Sbri, Abdelhamid Padil, M. Gretad Driss, Moulay Atman Abu Tafayd, M. Imad Tahi et M. Anwar également. Je ne peux pas oublier nos chers collègues du comité scientifique et les chaires des sessions. Donc, c'est un engagement. Donc, ils ont assuré l'engagement. Ils ont fait un travail remarquable pour la réussite de cette conférence. Et bien sûr, les doctorants, les chercheurs, que je leur souhaite une bonne continuation dans leur projet de recherche. Je les félicite également pour les présentations qui ont été très, très intéressantes. Et on a beaucoup appris ces deux jours-là. Et enfin, mes remerciements à tous les membres de l'équipe organisatrice. À vous, M. Anis, un plaisir de travailler avec vous, et avec M. Khalissi, avec M. Aitmedi, et avec toute l'équipe organisatrice. Je tiens également donc à remercier tous les participants. Et je veux leur dire à très bientôt, pourquoi pas, la deuxième édition de Mita 2021. Inch'Allah. Merci à vous tous. Et, Inch'Allah, on se verra, Inch'Allah, bientôt dans les meilleures conditions. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Sibadal. Choukran Jazeel, Sibadal. Donc, aussi, encore une fois, mes remerciements à tout le monde. Donc, juste un petit bilan de cette première édition. Vous l'avez vu, les slides au départ, on avait à peu près 56 émissions en tout, pour tout. Donc, à la clôture des différentes sessions, nous avons produit, à peu près 52 présentations, 52 communications. C'est-à-dire, il y avait à peu près trois ou quatre absences en tout pour tout. En plus de ça, il y avait la présence de l'ensemble des speakers, sans exception. Donc, nous avons pu réaliser et produire l'ensemble des conférences prévues dans le programme. Donc, nous, on est presque, on a réalisé tout ce qu'il faut en termes de programmation. Donc, juste un point pour compléter l'initiative de CUNES. donc, j'ai été aussi ravi d'assister aux différentes sessions de communication et en particulier la session où ça m'intéressait le plus parce que j'ai choisi où ça va, je ne vais pas être le seul, mais j'ai fait une première sélection pour les travaux qui vont être proposés à la prochaine édition du journal marocain sur la recherche quantitative et qualitatif Moroccan Journal of Quantitative et Qualitative Research qui est aussi une initiative entre collègues et copains en quelque sorte pour travailler, pour valoriser beaucoup plus les travaux terrain qui sont contextuels dans le contexte de mon avocat et des travaux terrain enquête avec des études d'enquête avec des études des interviews quantitatifs ou qualitatifs qui touchent aux différents aspects que ce soit les sciences humaines ou sociales que ce soit aussi les sciences dures mais que avec bien sûr c'est un travail terrain donc j'ai choisi trois propositions trois papiers qui vont être dont on va inviter les auteurs pour soumettre les articles le format étendu de leurs travaux donc je tiens que vous allez les féliciter donc je vais juste citer les intitulés de leurs travaux juste pour un peu s'ils sont là donc déjà je vois Sihmet Sayyad donc il est là donc vos travaux Sihmet Sayyad ont été sélectionnés pour le prochain numéro de MGQR il y a aussi merci beaucoup Sihmet c'est très intéressant le travail que vous avez fait donc bien évidemment on continuera la discussion on va dire purement scientifique sur le contenu de vos travaux il y a aussi les travaux de l'auteur intitulé les facteurs organisationnels explicatifs de l'instauration de la technologie digitale au centre de l'entreprise de notre cher collègue de la FSGES il y a aussi le travail de l'auteur intitulé Supply Chain Services and Information Technology and Ethography Approach to Just Walk Out donc ça c'est le troisième travail qui a été aussi sélectionné pour le prochain numéro MGQR l'ensemble des autres travaux donc on va quand même les soumettre donc on l'a déjà soumis auprès de Springer pour avoir leur avis et opinion par rapport à la publication dans le cadre du book series donc on attend la réponse donc je pense qu'on va recevoir bientôt leurs retours et s'ils sélectionnent des travaux on les communiquera bien évidemment s'il y a une décision définitive sur l'ensemble des travaux on les communiquera après l'événement au chargé donc je vous remercie tous et je cède la parole rapidement à Céralide Fizazi pour modérer cette session des atouts merci merci c'est Anis donc à mon tour je ne vais pas commencer avant de présenter mais félicitations à toute l'ensemble de l'équipe qui a vraiment veillé à la réussite de cette conférence Céanis 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 donc vraiment félicitations à l'ensemble parce que moi j'ai assisté à la plupart des communications et la plupart des papiers vraiment c'était de votre qualité aussi à travers vous je tiens à féliciter les rivières de ces papiers et féliciter aussi donc l'INSA c'est-à-dire l'École nationale des sciences appliquées qui a vraiment facilité donc la logistique et vraiment à la réussite de cette conférence donc merci à toute l'équipe merci donc à nos amis nos collègues nos doctorants pour leurs travaux leur participation leur leur sérieux et du tout donc merci à vous donc sans tarder parce que je crois qu'on doit finir donc cette présentation donc je vais commencer donc d'abord à présenter donc ce qui va être dans ce les tutos qui concernent donc la direction de cette session donc nous avons ici donc premièrement cher professeur Hema Tahi qui va me présenter donc une thématique sur Big Data introduction qui est study for natural resources après donc on va assister aussi avec notre professeur Anwar Dali qui va donc donc nous parler avec une thématique très intéressante c'est un review donc of machine learning algorithm and case study with Python et aussi donc on va passer après à notre cher professeur Hicham Fouet qui va nous parler un petit peu de CNN with Python donc vous voyez que ça concerne un peu l'intelligence artificielle soit de sa côté donc algorithmique et méthode comme machine learning et aussi donc les langues de programmation et ce nous restera de temps bien sûr comme dit monsieur Anis donc notre cher professeur et donc il va finir avec présenter bien sûr donc le langage donc for data meaning quality of questionary donc j'appelle notre cher professeur Hima Dathahi donc Dathahi pour donc le présenter son tuto donc Big Data introduction case study for natural research et merci Oui salam aloukoum je suis en train de partager alors est-ce que vous arrivez à avoir mon partage oui super oui c'est bon merci beaucoup professeur Elphesazi tout d'abord donc je remercie le professeur Anis pour son invitation ainsi que son collaborateur Jamal El Hassan pour sa collaboration avec moi ensuite donc je remercie également les modérateurs qui ont veillé sur le bon déroulement de cette conférence donc merci infiniment à vous et je tiens aussi juste entre guillemets s'il vous plaît de passer un grand salam à mon ancien professeur que j'ai perdu de vue depuis 15 ans et que j'ai vu passer dans cette magnifique conférence par hasard c'est monsieur Moshkor Mustafa de Agadir voilà et sans tarder je commence par me présenter donc je suis Aïmad Taï formateur architect Data et Analytics indépendant donc je suis le fondateur de la société LUNIIT qui est spécialisé dans la formation distanciel e-learning et en présentiel je fais aussi de l'expertise et du conseil auprès des entreprises donc encore une fois je suis avec vous pour ce Mita 2020 j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et c'était vraiment très enrichissant donc je continue sans trop tarder par le sujet que je vais vous présenter donc je vais vous présenter une petite introduction au Big Data pour les initiations est-ce que vous m'entendez toujours ? Allo ? Oui monsieur Taï ok super j'entends des fois du gling gling donc je sais je ne sais pas si c'est moi qui a décroché d'accord ok merci donc voilà donc on va voir ensuite deux études de cas donc je vais vous faire une étude de cas d'un fichier que j'ai reçu qui traite le sujet des ressources naturelles des eaux marocaines et je vais vous faire un petit cas d'étude de streaming avec Twitter donc ce qu'on va voir ensemble donc on va voir ce que c'est avec le Big Data déjà dans un premier temps pourquoi on utilise le Big Data aujourd'hui quelle évolution avec le Big Data les freins de la mise en place du Big Data les acteurs du Big Data l'écosystème du Big Data et je vais vous présenter un outil Apache Spark et avec cet outil on va mettre nos études de cas donc on va commencer par présenter ce que c'est que le Big Data donc comme vous le savez tous aujourd'hui on est en train de vivre une explosion de la quantité des données sachant qu'on est juste toujours en phase 4G donc la 5G quand elle va arriver je pense que ça va aller encore plus vite qu'avant on a aujourd'hui le partage des données un peu partout en réseau on a aussi la recherche des données donc on a pas mal de données aujourd'hui et donc il nous faudra des mécanismes pour faire des recherches plus rapides pour accéder à nos informations le plus rapidement possible le stockage aussi des données donc quand on parle bien évidemment recherche, partage et tout ça donc il faut ces données là il faut déjà qu'on les sauvegarde quelque part comment ? le traitement des flux des données et aujourd'hui quand on parle big data donc on a tendance à parler méga données et données massives mais la question qu'il faut se poser est-ce que le big data aujourd'hui c'est équivalent à la volumétrie de données donc quand on dit big data est-ce que c'est le volume des données donc la réponse est faux le big data c'est pas parce que c'est big et data que ça parle que de la volumétrie il n'y a pas que ça c'est pas faux en même temps mais il n'y a pas que ça donc c'est pour cela qu'on va revoir ensemble les règles de 3D donc j'ai vu certains de nos chers collaborateurs qui ont passé cette rapidement par rapport à ces règles 2D donc la règle 3D donc on a la règle de la volumétrie donc évidemment il nous faudra de la volumétrie des données donc on n'est pas en train de traiter un fichier de 10 kHz ensuite on a la variété donc quand on parle variété des données c'est-à-dire quand on parle fichier il n'y a pas que le fichier texte on a des fichiers XML JSON Parquet Avro aujourd'hui on a beaucoup de différents types de fichiers textuels en plus de ça on n'a pas quand on parle variété de données c'est données avec un grand D donc on a aussi l'audio on a de la vidéo et on a de l'image ainsi de suite la troisième règle V c'est la vélocité donc c'est la fréquence avec laquelle des données ils arrivent donc on a des données qui arrivent tous les 2 secondes on a des données qui arrivent tous les millisecondes et on a des données qui arrivent tous les heures ainsi de suite on ajoute à ça deux règles V qui sont apparues il y en a d'autres en plus qui sont apparues donc là on va parler de les 5 règles V les plus connues après il y en a encore d'autres donc il y a la véracité c'est tout simplement ça concerne plus les gens qui sont en train de vivre leur vie quotidienne sur des projets à chiffrer à gagner des projets à faire répondre à des appels d'offres et tout ça donc là c'est là où il faudra qu'ils fassent attention c'est grâce à cette règle là qu'ils ont dit stop on est en train de chiffrer n'importe quoi ça nous coûte plus cher notre projet tombe à l'eau pourquoi ? parce qu'on n'a pas ce vecteur de véracité donc les données que nos clients ils souhaitent par exemple étudier ou même nos chercheurs bien évidemment il faudra qu'on s'assure qu'il y a une qualité derrière par rapport à nos études donc je vous donne juste un exemple simple aujourd'hui on a des données par exemple qui circulent sur Facebook des likes des j'aime etc sur LinkedIn donc on aimerait bien étudier ces données là donc derrière est-ce que les données qu'on va étudier est-ce qu'elles sont déjà pas envoyées avec un langage SMS des fautes orthographes des fautes grammaticales ainsi de suite donc là il faudra vraiment s'assurer que les données dans un premier temps elles ont été bien nettoyées ensuite on a le dernier le dernier V c'est la valeur donc la valeur c'est tout simplement le résumé de tout ce qu'on a vu est-ce qu'avec toutes ces règles là quand on va étudier notre cas quand on va le traiter est-ce qu'on va retirer de la valeur ou pas donc si on va pas retirer de la valeur ça veut dire qu'on va mettre du temps et de l'argent pour rien donc il faut s'assurer qu'on va avoir une valeur derrière qui va nous permettre tout simplement de gagner de l'argent pourquoi utiliser le Big Data ? donc le Big Data désigne un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l'information ne peut manipuler convenablement c'est la définition qui s'approche à la définition pardon générale exemple environ 2,5 trillions d'octets de données chaque jour qui arrivent il faudra qu'on les traite qu'on a un résultat le même jour des informations provenant de sources diverses exemple des messages de la vidéo de l'information climatique signeau GPS transaction de données objets connectés etc ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand je parle vidéo et image déjà la vidéo et l'image c'est quasiment presque pareil quand on parle image par exemple voix il faut savoir qu'il y a deux manières de les traiter déjà d'une manière physique ça veut dire la vidéo on l'apprend telle qu'elle et on essaie de stocker de voir un petit peu juste son contenu physique et il y a aussi le traitement binaire c'est à dire on récupère ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo en termes binaire et on essaie d'appliquer des filtres ou autre donc la taille comme on l'a dit n'est pas l'unique caractéristique les filets de données continuent donc c'est les big data stream donc on est sur du temps réel on parle de data stream donc aujourd'hui il n'y a plus personne qui veut jeter de la donnée donc ce qui nous a conduit aujourd'hui à des data laïcs j'ai entendu tout à l'heure le mot passé donc aujourd'hui les gens ils ne veulent plus perdre de la donnée que ce soit des sociétés que ce soit des organismes etc donc toute la donnée aujourd'hui qui arrive tout ce qu'on fait c'est qu'on la stocke on la stocke on la stocke sans réfléchir en format brut tel qu'elle est et c'est demain quand on aura besoin de l'information de l'information de l'étude de ces informations c'est là on va commencer un petit peu à fouiner partout et à récupérer ce qu'on veut de cette poubelle on va dire ça comme ça donc on a une poubelle aujourd'hui on va retirer ce qu'on veut ce qui va nous aider à construire une valeur et on va le récupérer pour tout simplement l'étudier ou l'afficher dans des dashboards pour qu'il puisse aider nos décideurs etc la variété des sources des données indépendantes nécessite l'intégration des données l'hétérogénité des données souvent associées aux données non structurées mais non exclusivement donc là quand on parle données la plupart des données qui sont traitées dans le terme big data c'est vraiment des données non structurées et on peut traiter de la donnée structure aussi parce qu'il y en a qui essaient un petit peu de faire distinction comme la plupart qui disent à la bia il sera remplacé du jour au lendemain par du big data ça c'est faux déjà je vous le dis de suite c'est pas possible donc on aura toujours des données structurées et on aura toujours des données non structurées et c'est grâce aux données non structurées que des fois on récupère des données structurées la plupart du temps même difficulté de traiter et de produire de la masse donnée chaque jour donc on reste toujours sur les problématiques et pourquoi on utilise le big data donc les informations sont produites en temps réel aujourd'hui on a des problèmes d'optimisation surtout des bases de données classiques aujourd'hui donc aujourd'hui on le voit tous une base de données qui est déjà mal modélisée elle arrive à ses limites sans parler de la volumétrie qu'on va réinjecter dedans donc déjà quand on va parler big data les bases de données classiques ne sont pas prêtes pour accueillir toutes ces données surtout quand on reçoit des gigas ou des teraoctets chaque jour le traitement des données non structurées c'est ce qu'on avait dit juste avant je continue donc là je vais vous donner un petit scénario juste pour éclaircir un petit peu tout ça c'est un diagramme que j'ai réalisé moi-même que j'essaie de tout simplement j'ai trouvé un petit scénario on va dire pour faire comprendre tout ça donc soit disant qu'il y a un client d'une agence de voyage qui m'appelle et qui me demande par exemple il me dit voilà j'ai pas mal d'avions aujourd'hui avec pas mal de passagers par exemple je vous donne un scénario j'ai tout simplement un avion qui décolle à 8h il arrive à midi et durant le vol moi ce que je veux c'est avoir de jolis dashboards tout simplement pour le suivre pour voir ce qui se passe etc donc là il me dit je veux connaître la vitesse de l'avion par rapport au vent je veux avoir un petit peu sa géolocalisation je veux connaître la température par rapport à l'environnement où elle vole je veux connaître l'humidité aussi s'il pleut ou pas s'il y a des nuages en plus de ça j'ai des avions qui sont très sophistiqués ils ont du wifi dedans donc mes passagers ils peuvent très très bien surfer sur internet avec leur tablette smartphone pc etc et j'aimerais bien récupérer tous ces trafics réseau qui sont en train de circuler pour les analyser plus tard pour voir un petit peu la plupart des personnes qui sont dedans qui sont en train de voir pour que je puisse analyser un petit peu et de vendre des choses plus tard qui vont servir etc et on a des incidents liés au vol ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas heureusement sinon on sera tous en train de voyager par des bateaux donc il y a des incidents qui sont liés au vol et qui sont logués dans des fichiers log et qui sont traités par la suite donc là il me dit j'ai les données que je récupère via la vitesse de l'avion par rapport au vent donc je les récupère avec des formats csv la géolocalisation c'est avec un format json ensuite par rapport à la température et à l'humidité donc c'est des fichiers xml qui tombent tout le temps et par rapport à tout ce qui est trafic réseau et log donner des incidents liés au vol je les reçois au format txt en plus de ça j'ai des micros un petit peu partout donc pour au moins si jamais il y a un truc qui arrive ou autre au moins je sais ce qui se passe durant le vol et j'ai même des caméras pour voir encore plus ce qui se passe en temps réel et là il me fait je veux que toutes ces données là les vivre en temps réel c'est à dire demain je veux que j'ouvre mon dashboard je veux voir les images il faut que je les voie je veux tout simplement savoir où il est mon avion donc je peux savoir à quel moment où il est s'il pleut s'il ne pleut pas je peux accéder au trafic réseau pour voir les gens qu'est-ce qu'ils regardent ainsi de suite donc tout ça il le veut en temps réel donc à la fin il me sent que c'était un scénario parmi plusieurs avions qui décollent au même temps aussi donc là la question qui se pose est-ce qu'on connait aujourd'hui dans nos jours avec toutes les technologies qu'on a un outil ou deux même qui puisse nous aider à faire tout ce scénario donc là c'est là où on voit l'utilité des données de l'écosystème Big Data donc pour faire juste pour rappeler un petit peu les inutiles mesures donc je suppose que la plupart on connait le kilobyte donc un kilobyte c'est tout simplement c'est comme si on était c'est comme si on mesurait un paragraphe textuel 100 kilobyte c'est des photos à basse résolution pardon 128 kilobyte une mémoire d'une calculatrice standard après si on monte au mégabyte donc un mégabyte c'est égal à un roman court tout simplement numérique 5 mégabytes un œuvre complète de Shakespeare ou tout simplement un morceau de musique on passe au giga le giga on sait ce que c'est donc 7 minutes d'une vidéo HD 4,7 gigabyte c'est la taille standard d'un DVD R malheureusement on ne les voit plus maintenant 6 gigabyte c'est la mémoire d'un smartphone moyenne et on passe au tera qu'on est en train de vivre en ce moment donc un terabyte c'est un disque dur c'est un disque dur d'un ordinateur portable moderne un terabyte c'est la taille standard d'un DVD alors là c'est faux c'est pas ça c'est un copicoli qui s'est mal glissé ici heureusement ça serait top d'avoir des DVD avec un tera de stockage ça c'est top alors 10 terabytes c'est l'équivalent de 50 000 arbres en papier numérique juste pour vous donner l'idée de la chose un petabyte donc c'est tout simplement 1000 terabytes donc là on rentre dans le sérieux donc on a un petabyte qui représente tout simplement 80 millions de classeurs remplis de textes le supercalculateur titan donc qui coûte 67 millions de dollars c'est un grand gigantex machine PC tout simplement a une capacité de mémoire de 40 petabytes 1,5 petabyte c'est quasiment toutes les photos qui sont sur Facebook aujourd'hui 20 petabytes c'est la quantité de données traitées par Google chaque jour là on passe à l'exabyte qui fait 1000 petabytes donc un exabyte c'est équivalent à un ensemble de catalogues Netflix diffusés plus de 1000 fois c'est comme si on reprenait tous les films on les regardait 1000 fois chacun 5 exabytes tous les mots jamais prononcés par l'humanité c'est juste pour vous illustrer ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de les analyser on est sur ces chiffres là aujourd'hui on est sur ces données là et on les analyse mais juste pour vous dire à quoi ça correspond pour voir un petit peu l'illustration de la mesure des données donc 1 zétabyte c'est égal à 1000 exabytes 1 zétabyte est égal à chaque jour en moyenne environ 500 milliards de tweets sont tweetés sur Twitter si ces données sont stockées il faudra environ 100 ans un siècle pour égaler un zétabyte de données et donc 1 zétabyte pardon est égal à 250 billions de DVD en utilisant la technologie aujourd'hui un disque dur zétabyte si on prend un disque dur qui fait 1 zétabyte par exemple on a essayé de le construire on va dire ça comme ça on va avoir la taille de l'Antarctique tout simplement je vous y mets un petit peu ça dépasse déjà comment dire la taille des Etats-Unis de la surface des Etats-Unis alors on passe au c'est le dernier je vous rassure on n'ira pas plus loin donc le utabyte est égal à 1000 zétabytes donc un utabyte c'est la taille du World Wide Web il faudrait environ 11 000 milliards d'années pour télécharger un fichier utabyte à partir d'Internet à l'aide d'une bande à haute puissante juste pour illustrer un petit peu la chose si on a un fichier aujourd'hui qui fait un utabyte et qu'on clique dessus pour le télécharger il nous faudra quand même 11 000 milliards d'années d'années en utilisant la technologie aujourd'hui un disque dur du utabyte couvrirait la surface de la Terre 23 fois donc voilà pour illustrer un petit peu les unités de mesure sachant qu'aujourd'hui on peut traiter ces données-là bien évidemment avec le partage avec la distribution avec les clusters avec les data centers etc quelle évolution avec le big data donc qu'est-ce qu'on a gagné avec le big data aujourd'hui et quelles sont les évolutions qu'on est en train de vivre avec donc déjà il y a la progression de framework Hadoop donc Hadoop c'est tout simplement un framework qui est gratuit c'est grâce à ce framework qui nous permet de faire du stockage par ce qu'on appelle un HDFS c'est un file system tout simplement c'est comme une base de données on va dire qui est scalable c'est-à-dire qui peut être distribuée sans rentrer dans les détails et aujourd'hui ça nous permet de récupérer des données à forte voie au limiterie donc ça nous a ça nous a permis aussi une réduction du coût d'analyse des données il y a eu l'apparition aussi des systèmes gestion de base données non SQL ça nous a fait évoluer la sécurité des données et le stockage des données dans le cloud donc aujourd'hui tous les métiers qu'on est en train de voir ça tourne autour de la data dès qu'on a vraiment pas mal de stockage de données on crée des métiers ça c'est sûr les freins de la mise en place du big data et oui malheureusement c'est le coût le manque de compétences donc aujourd'hui on n'a pas de ressources moi je vis à Toulouse en France je peux vous dire la plupart des sociétés avec qui j'ai travaillé ils ont toujours ce manque en fait il n'y a pas de on n'a pas de ressources des gens qui font du qu'ils ont des soi-disant même quand on cherche une personne avec 200 expériences en big data on ne trouve pas tout simplement on essaie de faire migrer les profits de data scientist vers à travailler dans des écosystèmes big data et tout simplement c'est tout ce qu'on a aujourd'hui donc manque de visibilité sur les opportunités difficile de quantifier le ROI des investissements en big data la collecte de données doit surpasser les canaux traditionnels les données sont non structurées nécessitent de compétences pour les traiter le gain de la mise en place du big data anticipation des enjeux stratégiques liés à une meilleure utilisation des données internes et externes diversité des données collectées et des canaux de collecte adoption d'une nouvelle technologie d'exploitation de la donnée sachant que c'est quelque chose qui change chaque jour il faudra vraiment être à jour surtout avec les outils avec lesquels on traite les sujets big data on a certains acteurs du big data donc on a les acteurs historiques des solutions IT comme HP Oracle IBM SAP par exemple aujourd'hui c'est vrai que si on va chez Oracle on leur dit voilà on a un problème aujourd'hui donc on a un sujet on aimerait bien que vous nous aidiez à développer notre système avec un écosystème big data Oracle ils sont capables aujourd'hui de le faire avec tous les outils qu'ils ont bien évidemment ils ont intégré Hadoop à leur logiciel ils peuvent le faire le seul problème c'est qu'Oracle aujourd'hui il va nous traiter une solution de A à Z on va travailler avec pendant un an deux ans trois ans demain si on revient les voir pour leur dire voilà excusez-nous donc c'était tout simplement pour un cahier de charge pour que vous puissiez encore améliorer notre système actuel que vous nous avez construit Oracle là il vous dit attendez je crois qu'on ne s'est pas bien compris mais nous on ne va pas suivre votre évolution par rapport à ce qu'on vient de vous faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout de A à Z encore une fois et là ça va être encore plus cher donc figure parmi les principaux acteurs du Big Data on a aussi IBM avec Big Insight Enterprise on a Microsoft aussi donc qui privilège l'utilisation du framework Hadoop avec Windows Azure et Windows Server on a aussi Amazon avec AWS Amazon Web Services et Elastic MapReduce EMR on a aussi des spécialistes des solutions Big Data donc je cite les ESN SS2i donc Capgemini Accenture EMC Mapper Teradata Sopras Terria et Atos les distributions majeures aujourd'hui qu'on a donc Hadoop est le framework logiciel open source au coeur de la révolution du Big Data donc il y a tout qui tourne autour d'Hadoop aujourd'hui il est sorti en 2011 donc c'est une solution pour le stockage parce qu'on va revenir après en fait pour la partie MapReduce c'est la partie traitement de Hadoop qui commence un petit peu à mourir tout simplement pour faire bref on va voir pourquoi l'analyse des données qui permet de l'analyse des données avec des distributions aussi commerciales donc on a qui sont gratuits pas beaucoup malheureusement et tous les autres ils sont payants donc on a la première distribution qui est Cloudera donc Cloudera a été le premier fournisseur à proposer Hadoop autant que Package et continue à être le leader de l'industrie en ce moment même donc Cloudera CDH avec des composants open source comme Hadoop et le reste qu'on va aller voir tout à l'heure premier à proposer SQL four Hadoop avec son moteur de recherche Impala donc c'est à dire tout simplement on est en train de passer des données soit en HDFS derrière pour les récupérer ces données là on n'est pas sur un système gestion de base de données donc on ne peut pas utiliser de l'SQL il faut en utiliser donc là avec Cloudera CDH on a un Eclipse dans lequel on utilise du Java tout simplement pour récupérer des données avec des maps Reduce etc ensuite donc ils ont pensé à mettre en place un outil qui permet tout simplement d'interroger ces données là qui sont dans HDFS c'est à dire sa base de stockage et on peut récupérer ces données là avec du langage SQL qu'on a l'habitude d'utiliser dans les systèmes gestion de base de données relationnelles classiques la sécurité et les interfaces pour l'intégration avec des applications tierces donc là vous avez un petit peu à quoi ça ressemble Cloudera Manager donc ici on a tous les petits outils donc on voit ici Impala qui est là par exemple on vient de citer Hive qui fait après la même chose donc on peut faire du SQL directement avec ces deux outils on va voir Spark qui est ici aussi on va voir comment ça correspond tout à l'heure et là on peut très très bien suivre un petit peu ce qui se passe dans nos clusters dans nos serveurs tout simplement voilà c'est une interface qui est très intuitive et elle est facile à manipuler ensuite on a la distribution Hortonworks qui est entièrement open source donc Amazon et IBM proposent désormais Hortonworks autant qu'options sur leur propre plateforme il faut savoir aussi qu'en octobre 2018 c'était l'info du jour je me rappelle bien de cette journée là Cloudera et Hortonworks annoncent la fusion de leur activité dans une nouvelle entité détenue à 60% par les actionnaires de Cloudera et 40% par ceux de Hortonworks donc je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça mais ils l'ont fait quand même donc Hortonworks c'est gratuit en fait jusqu'à maintenant donc on peut très très bien l'utiliser donc vous voyez il y a une petite ressemblance en fait on a tous nos outils ici qui sont tout simplement gratuits c'est des outils de l'écosystème Big Data et là on voit aussi donc ici il n'y a pas Impala parce que ce n'est pas eux qui l'ont fait mais on voit qu'il y a Hive qui peut le remplacer il y a HDFS bien évidemment pour le stockage Hadoop comme on vient de voir après on a le MapReduce pour les personnes qui connaissent un petit peu les outils de l'écosystème Big Data donc vous allez voir qu'il y en a pas mal ici ensuite donc on a Amazon distribution majeure aussi Amazon EMR donc Amazon Elastic MapReduce donc Amazon propose une plateforme Cloud Only Hadoop as Services via des web services donc ils utilisent le framework de traitement de flux Apache Flink pour le temps réel Apache Flink on va dire c'est le concurrent de Spark concernant cette partie de temps réel et à Kafka aussi qui est tout simplement un distributeur de messagerie il récupère par les producteurs et il donne au consommateur quand on a plusieurs applications qui consomment de la donnée lui il récupère ses données et il les dispatche en temps réel sur plusieurs pour faire bref à plusieurs applications et ça a été développé par LinkedIn il se connecte également aux autres infrastructures du cloud Amazon tels que EC2 Amazon S3 et DynamoDB pour tout simplement c'est leur petite base donnée avec les valeurs donc voilà à quoi ça ressemble il faut savoir que ça change de temps en temps donc ça bouge on a aussi notre cher Microsoft donc avec Azure pardon Azure HD Inside donc il y a un service en cloud Azure pour les gens qui font du cloud c'est pas un secret donc propose des installations pour gérer de plusieurs distributions à double comme Hortonworks Cloudera et MapR aussi il intègre à sa propre plateforme Azure Data Lake pour offrir une solution complète de stockage et d'analyse basée sur du cloud c'est vrai qu'aujourd'hui si on a un abonnement Amazon pardon Azure on peut faire beaucoup de choses dedans franchement ils ont fait un bon travail Microsoft pour une fois et qui est très très complet fournit des services cloud comme Spark Hive Kafka et Storm Storm c'est un framework de programmation distribuée pareil que Spark donc voilà à quoi ça correspond c'est vraiment très très simple à créer beaucoup de choses dedans franchement ils ont fait un bon truc Azure c'est vraiment une réussite il y a MapR aussi donc comme Hortonworks et Cloudera MapR est un fournisseur d'accès sur les plateformes plutôt qu'un fournisseur de services gérés comme Amazon ou Microsoft donc MapR intègre son propre système de base de données qui s'appelle MapRDB donc selon MapR il est 4 à 7 fois plus rapide que la base de données Hadoop ce qui était normal à l'époque parce qu'on avait Passpark Pig il arrivait à ce moment là donc eux ils avaient fait quelque chose Hadoop ils avaient HDFS HDFS est très long avec son MapReduce mais MapR à ce moment là ils ont trouvé la solution pour le rendre rendre le restockage et le traitement des données plus rapide 4 à 7 fois qu'Hadoop donc en raison de sa puissance et de sa rapidité MapR est souvent considérée comme un bon choix pour le plus grand projet Big Data mais plus maintenant ça c'était vraiment au début enfin quand on dit au début c'est vraiment il n'y a pas longtemps aussi ensuite on va voir l'écosystème du Big Data donc on va voir ce que c'est que les systèmes de fichiers les bases données non SQL les bases New SQL l'intégration de données les outils qui nous permettent de faire l'intégration de données pardon les outils qui nous aident à faire la programmation distribuée le machine learning la visualisation et la sécurité donc pour les systèmes de fichiers on a Hadoop HDFS on a GlusterFS qui est propriétaire à Google SafeFileSystem qui n'est pas très utilisée ni QFS qui ne sont pas aussi beaucoup utilisés que Hadoop HDFS ou GlusterFS on a les bases données non SQL donc on a 4 catégories en fait des bases données non SQL donc MongoDB c'est une base données qui est orientée document c'est à dire on insère des documents dedans et les documents ils sont au format JSON ensuite on a HBase qui est tout simplement une base données non SQL orientée colon on appelle ça colon family c'est à dire on récupère les tables si on prend un modèle relationnel et bien on casse les jointures et on met tout dans une table voilà comment ça se passe il n'y a pas de jointure dedans ensuite on a Cassandra qui le rejoint aussi c'est une catégorie colon family aussi après on a Redis qui est un système de base données non SQL in memory aussi c'est à dire il est très rapide et derrière ça nous permet tout simplement il est orienté pardon clé valeur il est plus facile à manipuler et ça se passe en mémoire en plus c'est à dire ça nous permet d'avoir nos traitements avec plus de rapidité si on arrive à le mettre à le positionner dans notre architecture pour les gens qui cherchent de la performance je vous le conseille fortement si vous voulez le combiner avec de l'HDFS ou autre d'ailleurs il y en a carrément qu'ils ont laissé actuellement ils sont en train de réfléchir sur des solutions et ils veulent tout simplement laisser tomber Adobe HDFS pour le remplacer avec Redis il y a le Neo4j qui est une base de données non SQL orientée graph donc ça se base sur des nœuds et des arcs sachant que les nœuds cette fois-ci ils contiennent des propriétés et les arcs aussi donc ça c'est on l'utilise plus dans les parties où on a comme les réseaux sociaux comme les sites e-commerce etc donc tout simplement des fois quand on rentre pour acheter quelque chose dans un site e-commerce ils nous disent tous les acheteurs qui ont acheté ce produit ils ont aussi acheté ça et ça bizarrement on trouve des fois que ça match et on achète encore plus que ce qu'on devait acheter après derrière aussi ça nous permet de faire de sorte dans un réseau comme LinkedIn ou autre ils nous disent voilà on vous propose cette personne parce que tout simplement ils ont remarqué que vu qu'on connait plusieurs personnes et on a cette personne en commun et bien ils nous disent voilà cette personne ça pouvait être un ancien ami à vous que vous n'avez pas vu depuis un bon moment en tout cas moi ils ne m'ont jamais proposé notre cher professeur Mshkor je suis toujours dans les réseaux sociaux je ne vous ai jamais vu dedans ça ne marche pas le truc apparemment bon c'était entre guillemets et on a Elasticsearch Elasticsearch aujourd'hui c'est un moteur de recherche et qui fait également du stockage documents à base de documents qui est du JSON aussi et on utilise le langage curl pour tout simplement récupérer et manipuler les données après il y a un autre outil qui lui ressemble qui s'appelle Soler aussi on passe sur les bases de données New SQL alors il y en a qui confondent les bases de données New SQL avec les bases de données non SQL donc Aile ce n'est pas une base de données ce n'est pas une base de données non SQL pas du tout c'est un requêteur tout simplement il nous permet de faire de l'SQL classique c'est à dire du select toile fromware etc pour tout simplement récupérer des données qui sont stockées dans HDFS au format brut au format brut ou structuré ça dépend comment on a quand j'ai dit format brut c'est vraiment structuré on parle du structuré mais on peut manipuler directement ces fichiers qui sont dans HDFS avec Hive avec le langage standard SQL et par là qui fait pareil et on a aussi un outil qui s'appelle Apache Drill il y en a d'autres je vous cite celles qui sont les plus utilisées on a l'intégration des données avec Flume qui permet de traiter les logs Scoop pour l'intégration tout simplement il permet de faire de la migration entre HDFS et des bases données structurées alors HBase il ne le fait pas par contre parce que c'est une base donnée à part qui est orientée colonne c'est dur pour lui Apache Storm on a aussi Apache NIFI alors NIFI c'est comme un ETL en fait ça permet de faire des traitements d'une manière graphique et très demandé en ce moment tout simplement pourquoi ? parce qu'il a été fondu il a été créé donc par la National Security Agency la NSA de Unified State of America tout simplement et ils l'ont mis en Apache en open source après on a Filink aussi qui permet de faire de l'intégration des données et on a la programmation distribuée donc c'est grâce à ce qu'on va voir là que les traitements on arrive à les faire d'une manière rapide même quand il s'agit des terras voire des pétaractées de données donc on a MapReduce de Hadoop on a Pig aussi on a la vedette Spark il y a Kudu Apache Samza Apache Tuile il y en a d'autres mais aujourd'hui celui qui carrément qui cartonne le plus et qui fait le travail bien comme il faut c'est Spark alors Spark juste pour vous donner en fait Spark quand il est apparu il a tué Pig donc Pig il est arrivé juste après MapReduce de Hadoop il a son propre langage qui s'appelle le langage latin il permet de faire des traitements MapReduce très rapidement avec en s'appuyant sur HDFS mieux que MapReduce de Hadoop mais par contre quand il y a Apache qui vient d'arriver Pig il ne sert plus à rien aussi on ne sait pas ce qui va sortir demain mais voilà pour le moment il n'y a que Spark qui arrive à faire des traitements parallèles et d'une manière très rapide après pour le machine learning aussi donc il ne faut pas oublier qu'on a le Spark la bibliothèque ML Lib pour tout ce qui est machine learning donc dans Spark il a une bibliothèque qui est dédiée pour les gens qui font du machine learning on a Maut on a Weka et il y en a sûrement d'autres pour tout ce qui est DataVise ou la visualisation donc on a IBM Cognos SAP Business Object Pentaho Reporting ClickView alors ClickView il faut savoir qui va disparaître bientôt il sera remplacé par ClickSense qui est déjà on peut l'utiliser d'ailleurs il y en a pas mal qui l'utilisent MicroStrategy donc Kibana qui fait partie de la solution ELK de Elastic Lockstash et Kibana Spotfire Tableau Zoom Data il y a aussi Power BI qui est très très utilisé en ce moment la sécurité donc on a Apache Century et Apache Ranger donc voilà pour vous donner une petite idée de l'écosystème Big Data qu'on a actuellement donc voilà la carte elle est pas mal il n'y a pas que ça juste pour vous illustrer et si vous voulez il y a un organisme qui s'appelle 451 Research qui ont fait carrément une carte qui ressemble un petit peu au métro parisien donc là vous avez des zones et vous avez regardé combien d'outils donc c'est pour cela aujourd'hui sincèrement on ne peut pas être un expert Big Data on peut être un expert sur quelques outils de Big Data mais pas un expert Big Data tout simplement ok je passe donc là on va faire une petite intro rapidement sur Apache Spark et après je vais vous montrer deux cas en pratique avec Spark donc qu'est-ce qu'Apache Spark pourquoi utiliser Apache Spark les applications qui étaient j'ai aujourd'hui Apache Spark et les interfaces de programmation avec Apache Spark donc c'est ce qu'on va voir donc déjà il a été créé en 2009 par Mathieu Zaharia au laboratoire à MP Lab Université de Berkeley il est devenu open source sous licence BST en 2010 en 2013 il est passé licence Apache Software Foundation et en 2014 il est passé ASF donc Apache Software Foundation top level project et qui a été maintenu toujours avec l'entreprise Databricks alors l'entreprise Databricks elle a été tout simplement créée par le créateur de Spark qui est Mathieu Zaharia ok et en 2014 il a gagné le Daytona Graysoft alors ça consiste en quoi tout simplement c'est si on fait la comparaison avec ce qu'ils ont fait à Hadoop par rapport à ce concours là ils ont récupéré des fichiers tous les deux avec 100 Teraoctets de données tout simplement le but c'était de trier ces fichiers de A à Z donc à Hadoop ils ont utilisé 2100 machines physiques et à Spark ils ont utilisé 206 machines virtuelles c'est à dire ils ont récupéré des machines ils les ont virtualisées etc le temps de réponse était de 72 minutes pour Hadoop et 23 minutes pour Spark donc on constate que Spark est trois fois plus rapide que Hadoop et il utilise moins de ressources que Hadoop et on a plus de 400 contributeurs comme Intel Facebook IBM Netflix Yahoo Databricks ce qui est tout à fait normal parce que du moment on a de la valeur tout le monde se jette tout le monde cherche à faire vivre l'outil et de l'utiliser aussi donc Spark il fonctionne en mémoire donc c'est pour cela c'est son secret en fait il fonctionne en mémoire on a la possibilité d'utiliser Spark avec Hadoop aussi et il est résilient en panne quand on dit résilient en panne ça veut dire tout simplement si on a un serveur par exemple dans lequel on a nos données et on était en train de faire des traitements et ce serveur là donc il tombe en panne tout simplement et bien nous ça va être transparent derrière on va rien sentir et on aura toujours nos données qui vont circuler et on va rien perdre c'est ce qu'on appelle la tolérance au panne ou la résilience au panne quelque chose qui est robuste ça veut dire c'est quelque chose qui résiste au panne l'inconvénient de Hadoop donc c'est que tout simplement le résultat on l'écrit sur le disque donc les opérations MapReduce donc les traitements qu'on fait avec Hadoop ils se font sur les disques classiques que ce soit un SSD ou un disque dur à disque donc c'est ça l'inconvénient en fait à chaque fois qu'on fait une itération on est obligé de la sauvegarder on dit que l'écriture des résultats avec Spark se font en RAM donc il y en a qui vont me dire mais c'est quoi la différence la RAM et le disque dur c'est quoi qu'est-ce qui fait que l'autre est plus meilleur que l'autre donc là on va faire un petit petit illustration encore donc on va voir le taux de transfert de données avec le processeur donc c'est le processeur qui calcule après il échange les données avec différents périphériques donc si on échange avec un disque dur classique on est sur une vitesse de 100 MB par seconde si on est sur un SSD qui sont devenus moins chers aujourd'hui heureusement et là on est à 600 MB par seconde quand on échange avec un réseau interne ou un rack de serveur etc. avec les différents processeurs qui sont dedans donc là on peut arriver jusqu'à 1 GB par seconde et rien que la RAM elle échange avec un taux de transfert de 10 GB par seconde donc Spark ils ont compris ça les fondateurs de Spark ils ont compris ça donc du coup tous les calculs ils se font en mémoire et c'est à la fin qu'on récupère le résultat qu'on souhaite donc là si on regarde par exemple MapReduce de Hadoop on a un input que ce soit une base donnée ou un fichier on fait une itération c'est à dire un traitement cette première itération elle est sauvegardée elle est écrite dans le disque dur notre disque dur via HDFS si on souhaite refaire une autre deuxième itération donc la deuxième itération c'est un calcul aussi donc on va récupérer les données en lecture on va manipuler tout simplement nos opérations et on va écrire nos données encore une fois et ainsi de suite à chaque fois on écrit on récupère on écrit on récupère alors que quand on fait quand on fait la même chose avec Spark voilà comment ça se présente on récupère de la donnée la première fois on fait des itérations ça se passe en mémoire on fait une deuxième itération ça reste toujours en mémoire jusqu'à ce qu'on récupère notre résultat et c'est à nous de dire où on veut le sauvegarder ça va être une base donnée un fichier une base donnée non SQL tout ce qu'on veut ce qu'il faut savoir c'est que toutes les itérations elles se font en mémoire et c'est à la fin qu'on décide on va récupérer nos données les applications qui utilisent Spark aujourd'hui donc on a les ETL que ce soit les ETL talent d'informatique etc ils ont tous maintenant des connecteurs avec Spark pas tous vraiment mais la plupart on va dire on peut faire de l'analyse prédictive et machine learning les opérations d'accès aux données en SQL aussi on peut le faire les traitements et extractions de texte traitement temps réel avec son composant Spark Streaming et des applications graph pas graphiques excusez-moi c'est les applications de type graph les API qui utilisent Spark donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que Spark il est écrit en Scala fonction sous une JVM donc tout simplement la JVM je pense qu'on l'utilise tous fournit un support natif pour les API donc Scala Python Java R et SQL on peut l'utiliser sur ces quatre langages donc on peut utiliser SQL dans Scala dans Python dans Java et dans le R donc là je vais vous montrer une petite une petite étude de cas donc tout simplement là j'ai deux fichiers j'ai un fichier qui fait 200 mégas donc dedans on a un million et quelques de lignes j'ai l'autre qui est juste en dessous là qui fait quasiment le double 2 millions presque 3 millions de lignes je les ai mis dans Dropbox tout simplement je les ai récupérés ce que je vais faire c'est que je vais les balancer dans une machine virtuelle Linux Ubuntu je vais récupérer avec Spark en utilisant PySpark donc qui est tout simplement Python donc j'ai utilisé le langage Python pour tout simplement faire des manipulations sur ce fichier là avec Jupyter Notebook qui est l'éditeur tout simplement où je vais tout simplement écrire mon code et on va voir ensemble comment on va gérer la vitesse des traitements comment on peut optimiser et avoir plus de performance en utilisant Spark ensuite je vais vous montrer un cas d'étude temps réel donc tout simplement on va se connecter à Twitter et je vais récupérer tous les tweets c'est à dire je vais récupérer plutôt juste les deux derniers tweets avec des hashtags et combien de tweets a effectué chaque hashtag durant les 60 dernières secondes par exemple sachant que c'est juste un traitement simple pour faire plus vite mais vous pouvez faire beaucoup de choses une fois que vous êtes ici dans Spark une fois que vous avez établi la connexion bien comme il faut une fois que vous êtes ici là vous pouvez faire ce que vous voulez surtout en temps réel donc on va commencer je ne sais pas si vous arrivez à voir Jupiter très très bien super merci alors la première chose à faire donc tout simplement c'est que je vais créer enfin je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur le code je sais qu'on n'a pas déjà beaucoup de temps je vais laisser quand même du temps pour les autres et je vais aller plus rapidement mais je reste macro quand même alors ce qu'on va faire là donc là j'ai créé tout simplement ce qu'on appelle Spark Content donc pour travailler avec du Spark il faut manipuler tout simplement une classe il faut l'initialiser il faut l'initier pardon il faut initier notre classe pour construire notre objet que je vais nommer ici Spark Context sachant que ici le Spark Context il est déjà initié par le démarrage de mon PySpark donc pour les gens qui souhaitent encore savoir plus sur ce que je viens de faire n'hésitez pas à me contacter plus tard j'essaierai de vous aider là dessus je vous donne l'aide donc il n'y a pas de problème donc la première chose c'est que je vais je vais tout simplement exécuter mon programme donc là je suis en train de les exécuter comme vous voyez ici les chiffres qui sont établis quand il y a une étoile ici en fait ça veut dire que c'est en cours quand il me donne un chiffre ça veut dire que c'est fait donc là je vais pointer sur le fichier qu'on a dit je vais vous le montrer pour le petit rappel je l'ai ici là voilà donc j'ai mon fichier qui est ici donc ici c'est le chemin Windows dans mon Dropbox il s'appelle re-valeur-bis il est là il fait 200 méga et quelques donc un million et quelques de lignes je vais récupérer ce fichier là via Spark sachant que entre Windows et la machine Ubuntu j'ai fait un répertoire j'ai construit un répertoire de partage qui est ici donc on le voit bien ici c'est ce fichier là que je suis en train de récupérer et qui pointe tout simplement sur mon répertoire de Windows pour cela que le chemin il est un peu fait au format d'UNIX donc j'exécute là il est en train de récupérer tout le fichier voilà c'est fait donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais créer là ce que j'ai fait déjà donc tout simplement là ici j'ai créé ce qu'on appelle une data frame donc la data frame dans Spark quand on arrive à la créer il faut que ça soit sur des données structurées donc là en l'occurrence c'est un fichier CSV avec un délimiteur sur du pipe donc peut-être des fois on peut être sur des points-virgules ou des ou des tout simplement des dièses ou autre donc là il faudra faire attention au délimiteur et du coup ici je lui mets tout simplement le chargement et l'emplacement dans mon fichier à charger et là je lui dis tout simplement voilà il faut utiliser le driver CSV de DataBallet donc une fois que j'ai créé ma data frame ici à partir de ma data frame je vais lui dire je veux que tu me crées une table temporaire qui s'appelle ma table donc là elle est en train de la créer donc en attendant qu'il le fasse après ce que je vais faire je vais créer une autre variable qui va récupérer tout simplement regardez là à ce moment là une fois que j'ai créé mon Creator Replace Global Temp View qui s'appelle ma table donc une fois que j'ai créé ma table je peux directement appliquer le langage SQL pour les personnes qui aiment bien utiliser l'SQL comme moi donc là on n'a pas vraiment trop de traitements à faire avec du Python pour tout simplement regarder là j'ai poussé un petit peu le truc parce que j'ai sélectionné trois fonctions d'agrégation le max le min et la moyenne par rapport à certaines valeurs et par rapport à un type tout simplement à une autre valeur donc du coup j'ai fait un gros boy derrière tout simplement et donc là je vais utiliser donc là j'ai lancé la commande donc je crée le résultat dans cette variable donc là il m'a créé quand même une table distribuée c'est une vraie table mais elle est au moins distribuée donc pour connaître il y en a qui vont me dire oui c'est une variable comment on peut voir la distribution dedans ce qui est tout à fait raison donc là regardez il y a tout simplement un syntaxe qu'on peut utiliser donc là je vais récupérer tout simplement cette variable et on peut tout simplement utiliser donc on va la convertir en RD donc c'est au cours de Spark je suis en train de faire là mais je vais faire rapidement donc là là je suis en train de lui demander avec la méthode git num partition voilà donc là il va me dire combien elle a été partitionnée ma variable voilà donc il me dit là je l'ai partitionnée à 200 c'est à dire j'ai récupéré ces 2 millions de lignes en une table sachant que j'ai récupéré cette table j'ai pris un couteau à un hachoir et je l'ai découpé en 20 morceaux et chaque morceau va être traité dans le CPU dans le processeur de la machine et il va me retourner le résultat que je vais récupérer donc c'est à peu près ça ce qu'il est en train de faire en ce moment donc qu'est-ce que je vais faire par la suite je vais tout simplement lui dire maintenant que tu as fait tout ça et bien ce que je veux voir je veux voir le résultat alors ce qu'il faut savoir c'est que à ce moment là voilà donc j'ai récupéré ce résultat maintenant je suis en train de lui demander qu'il m'affiche le résultat bon il ne va pas m'afficher les 2 millions de lignes là ça va se limiter à quelques enregistrements sachant que le traitement il va être effectué sur l'ensemble des enregistrements alors attendez je vous ai dit n'importe quoi je pense qu'il va m'afficher tout parce que là c'était une fonction d'agrégation donc là je vais lui demander de me retourner le résultat alors je lance donc là regardez quand même on est sur 2 millions de lignes avec 3 fonctions d'agrégation c'est à dire 3 calculs je suis en train de lui demander qu'il me fasse le maximum sur tous les enregistrements le minimum sur tous les enregistrements la moyenne sur tous les enregistrements par rapport à la valeur cd nature le code nature en fait donc tout ça il est en train de le faire en mémoire en ce moment et il va m'afficher le résultat il n'y a rien qui est écrit dans aucun support là je reste juste sur la mémoire en ce moment donc on va attendre qu'il termine au même moment qu'il va terminer ce que je vais faire je vais vous expliquer la suite ce qu'on va faire donc là normalement je vais vous dire il va faire à peu près une minute et demie pour un million de lignes parce qu'il y a un autre fichier qu'on va voir tout à l'heure on va voir la vitesse par rapport à celui-ci donc une fois qu'on aura terminé cette partie là ce qui va se passer on va tout simplement repartitionner donc là voilà vous voyez le résultat donc je n'ai pas trop nettoyé j'ai laissé le résultat comme idée donc pour qu'il traite toutes les lignes c'est fait exprès donc voilà le résultat que j'ai affiché par rapport à mes deux millions de lignes maintenant ce que je vais lui faire je vais lui dire cette fois-ci ce que je veux faire je vais tout simplement repartitionner je vais recréer une autre variable ici et je vais lui dire tu vas récupérer ma variable juste celle que je viens de calculer et je veux cette fois-ci la repartitionner sur 4 je ne veux plus lui 200 alors pourquoi je fais ça tout simplement parce que je sais que mon PC il contient un CPU qui est sur 4 coeurs j'ai 4 cores dans mon fichier dans mon processeur je sais qu'il n'est pas utilisé donc du coup c'est moi qui vais le forcer à ce moment-là puisque je connais mes machines et je vais lui dire maintenant je veux que tu partitions la table que sur 4 et je suis sûr je fais confiance à mon PC il va faire le nécessaire donc là pour vérifier je vais reverifier ici donc là c'est bon j'ai exécuté cette commande je ne sais pas si vous l'avez remarqué voilà donc là je reviens ici sur cette commande pour me montrer la répartition mais attention il faut que je l'utilise c'est plus tôt pardon donc là si je réutilise la repartition pour voir sur combien il a répartitionné ma data frame donc là je vois qu'il a bien récupéré les 4 que j'ai demandé donc maintenant je vais faire déjà dans un premier temps le calcul donc là il va calculer je relance le calcul donc là c'est plus les 200 qui vont se balancer sur le processeur mais c'est que 4 et normalement on devait avoir un petit gain de performance par rapport à au premier qu'on avait utilisé sur les 200 là ils deviendront dans la main dans 30 secondes à peu près ensuite ce que je veux vous montrer quand il s'agit des traitements qui sont récurrents ou des traitements qu'il faut tout simplement utiliser dans la journée et qu'ils doivent être rafraîchis pour le lendemain etc donc aussi des données donc là vous avez vu la défense il m'a rendu la main mais par exemple ces données soit disant qu'ils ne bougent pas trop on est en train de préparer un référentiel et ça ne sert à rien de les calculer à plusieurs reprises donc là ce que je peux faire c'est que je peux tout simplement pour le tuiner donc Spark il me donne la possibilité tout simplement de le mettre en cache tout simplement je récupère toujours cette data frame là ce calcul et j'utilise pardon la méthode cache juste comme ça donc je vais exécuter voilà il me dit que c'est fait maintenant je récupère pareil je vais faire un show regardez ça va faire la même chose une fois donc il va évaluer le calcul une fois mais à partir de la deuxième fois normalement si j'ai par exemple des utilisateurs qui utilisent ces tables là donc c'est à moi de préparer par exemple les soirs avec un crantable ou avec un ordonnanceur le passage de ce traitement donc il va le faire une fois et derrière tous les utilisateurs qui vont venir après vous allez voir la différence donc quand je vais faire un show la deuxième fois vous allez voir la différence donc une fois qu'il va terminer on va essayer de réexécuter la même commande et vous allez avoir vous allez voir la différence donc voilà donc là on a un premier retour donc maintenant je vais essayer de l'exécuter une deuxième fois et regarder la différence cette fois-ci je ne sais pas si vous arrivez à voir donc là je vais le réexécuter encore une deuxième fois donc là regardez quand même on est sur un million de lignes et avec un clic j'ai le résultat par rapport à je ne sais pas combien de calculs s'il vous plaît est-ce que vous pouvez un peu zoomer sur la page pour voir les lignes les lignes oui les lignes de commande oui exactement juste pour un peu les distinguer d'accord pardon là c'est bon là c'est bon super c'est bon c'est bien merci beaucoup avec plaisir donc voilà donc je récupère voilà ce qu'on a dit donc regardez avec combien de lignes franchement alors surtout ces lignes qui sont ici en fait on les utilise une seule fois pour récupérer notre Spark Context ensuite ici on récupère nos fichiers et là regardez on ne met pas un, deux, trois un, deux, trois lignes carrément j'ai récupéré un traitement qui est tout simplement optimal et qui n'a avec une belle performance donc là on est que sur donc là on peut très très bien utiliser notre fichier qui fait deux millions de lignes donc pour les gens qui n'ont pas vu donc on va le refaire de suite regardez là je vais enlever juste le voilà c'est parti là et je vais réexécuter les mêmes commandes donc là il est en train de réexécuter maintenant on est sur deux millions de lignes donc là je ne sais pas si tout à l'heure vous avez suivi ce répertoire là je vais récupérer le fichier qui est ici là c'est re-valeur donc il est sur 500 mégaoctets donc on a à peu près plus que deux millions de lignes ici alors je viens d'exécuter cette commande donc je vais récupérer je vais écraser ma table avec les autres les nouvelles valeurs ici je vais je vais recalculer de la même manière je vais recalculer c'est bon donc là il a repassé la main donc vous voyez il travaille en fait en in-memory et pour le moment il est en mode lazy c'est à dire il n'exécute pas il ne fait que tout simplement référencer les traitements donc là je viens d'exécuter SQL là je vais lui dire sur combien de partitions tu l'as fait donc regardez il a encore dit que ça va être 200 par rapport à mon matériel donc pour lui c'est 200 là je ne vais pas quand même faire le show de suite ce que je vais faire je vais faire directement la repartition sur 4 pour aller plus vite et ensuite je vais vérifier quand même s'il a fait les 4 ou pas ok et donc là je vais lui dire maintenant tout ce que je veux je veux exécuter donc ça va mettre du temps comme on a dit pourquoi ? parce que je n'ai pas encore attribué le cache j'ai recalculé 2 millions de lignes cette fois-ci qui est en train de calculer maintenant ensuite je vais passer le cache et là vous allez voir la différence par la suite sachant qu'on est sur 2 millions sur le double de ce qu'on vient de voir alors il reste à peu près 10 minutes je pense que c'est suffisant on va voir le deuxième cas voilà donc là vous avez vu la rapidité donc c'est quasi presque 1 million pour lui c'est rien 1 million 2 millions 3 millions jusqu'à même 10 millions je pense que ça reste dans la même fourchette de traitement donc là je vais faire le cache c'est bon il a calculé le cache je vais évaluer mon RDD ma data frame pardon parce que les data frames derrière c'est les RDD en fait qui fonctionnent les résilientes distributées data sets on les appelle donc là il va évaluer et la deuxième fois quand je vais tout simplement faire appel à mon calcul qui va être en cache cette fois-ci qui est en mémoire je rappelle je vais la voir rapidement donc généralement quand c'est des traitements qui sont sollicités de la même manière par des applications ou par même des utilisateurs le mieux c'est de passer ces traitements le soir quand il n'y a personne et on ne fait que les passer une seule fois et le lendemain ils auront par malchance s'il y a quelqu'un qui arrive avant que le traitement il passe il va juste patienter une fois et après ça va être évalué donc là regardez je vais le balancer encore une deuxième fois voilà donc là on est sur un traitement de 2 millions de lignes qui sont en cache et vous allez voir c'est quasiment un clic réponse voilà pour cette partie je laisse de côté pour les questions plus tard donc là je vais passer sur cette partie là de streaming cette fois-ci donc j'ai changé un petit peu donc là on va passer sur un traitement sur un autre outil à l'édié